On vous attend tout de suite, l'Afterfoot arrive sur RMC, il est 20h, 1 minute. RMC, l'After Live. Oussam Loussaïef, François Pinay. Salut à toutes et à tous, vous écoutez RMC, l'Afterfoot jusqu'à minuit. Avant, vous le savez, l'After avec Gilbert Vriboy après le match au Sochorren et puis l'Aftercan de minuit à 1h30 du matin. Voilà pour le programme de cette soirée foot avec nous pour suivre ce Sochorren. Coach Courby, salut coach. Salut les amis, salut à tous. Et avec bien sûr Oussam Loussaïef, salut Oussam. Comment il va François Pinay ? Il va bien, il est content d'être avec toi. J'ai l'impression que tu supportes la Côte d'Ivoire en cette fin de compétition. Écoute, comme mon pays est sorti très vite, on supporte qui on peut supporter. J'ai l'impression, tu t'es mis en orange pour tous ceux qui sont sur YouTube. Exactement, la chaîne arrobase after-du-6foot, c'est la chaîne de l'Afterfoot. Vous envoyez vos messages, vous commentez, coach est à votre disposition et nos commentaires au stade sont avec vous aussi. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à nous écrire. Et puis bien sûr, vous le savez aussi, l'émission After dispo en podcast sur l'appui RMC et sur toutes les plateformes d'écoute dès la fin de l'émission et à réécouter demain matin. Donc on embrasse ceux qui nous écoutent en podcast. Au programme ce soir, bien sûr messieurs, les huitièmes de finale de Coupe de France. On va lancer cette semaine de Coupe de France avec le premier match entre Sochor et Rennes. Coup d'envoi à 20h45. Et on va tout de suite se rendre du côté de Bonal pour retrouver nos commentateurs. Jeannot Ressayet, salut Jeannot ! Bonsoir à tous ! Salut Jeannot ! Tu es avec Edgar Grolot qui a commenté notamment le dernier match des Sochaliens en Coupe de France. Salut Edgar ! Salut messieurs, salut à tous ! Salut Eddy Jackpot ! C'est comme ça qu'on appelle dans la rédac. Salut, je t'appelle Edgar Grolot, tu peux t'appeler Eddy Jackpot ! J'ai beaucoup de surnoms, beaucoup de surnoms. Oui, mais il le prend bien. Justement messieurs, les compositions d'équipe avant de détailler évidemment et de faire cet avant-match avec vous. Alors ce sera avec Edgar pour Sochor, puisqu'il a l'habitude de les suivre. Il les connaît bien, il les connaît bien. Il les connaît très bien, même Oswald Tancho resserre les rangs ce soir. Oui, avec une surprise dans cette compo de départ au niveau de la formation, puisqu'on va avoir une défense à trois. Alors le gardien, là, pas de surprise, c'est Mathieu Patouillet. Et donc cette défense à trois, les trois centraux, je vous les donne, c'est Dalanguni, Paul Gomis, Arthur Vitelli et Thomas Fontaine. Sur la droite, Julien D'Acosta. Sur la gauche, Amilcar Silva. Le milieu de terrain avec Malcolm Viltard, le capitaine. Diego Michel, lui qui est né à Rennes, formé à Rennes. Et il sera aussi associé à Roli Pereira-Dessa. Et donc, on a enlevé un attaquant et on aura une doublette offensive formée par Alex Dao et Hendry Coffey. Pour le stade, Rennes, oui, il y a cinq défenseurs, mais il y a trois actions quand même, coach. Julien Stéphan a choisi, lui, du classique, le 4-4-2 en modifiant quand même la structure de son équipe. D'abord le gardien, puisque Gauthier Gallon est titulaire. Ça, c'est le cas depuis le début de l'aventure en Coupe de France. Guéla Doué sera toujours sur le côté droit de la défense avec Omari et avec Théâtre et Truffert sur le côté gauche. Donc là, ça ne bouge pas au niveau défensif. Ça bouge au niveau du milieu de Théâtre avec le rené, l'ancien rémois, pardon, Mathieu Ziwa, le nouveau rené, qui sera donc titulaire pour la première fois avec Enzo Le Fais, avec Bourijo qui, lui, occupera le flanc droit, le capitaine. Thérier, lui, sera sur le banc des remplaçants. Et Guéry avec Calimundo pour le secteur offensif. Donc, voilà, les choix avec Salah, lui, ce qui sera titulaire sur le côté gauche de l'attaque. C'est Ibrahim Salah. Ok, exactement. Bon, on va pouvoir détailler cette composition. Il y a du turnover, coach. Mais il y a quelques visages qui jouent quand même gros, notamment Guéry, par exemple. Tu pensais à qui, toi, sur les trois qui tournent ? Parce qu'il y a le... Mathieu Ziwa. Mathieu Ziwa. Il y a Désiré Doué qui ne joue pas. Donc, il est remplacé par Salah. Voilà. Et devant. Ça fait quatre avec Guéry et le gardien. Et le gardien. Le gardien, j'avais oublié. Voilà. Bon, c'est un mini turnover, on va dire. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler avec vous, messieurs, Jeannot et Edgar. Et on sera aussi avec Julien Cordonnier, directeur sportif du FC Sochaux, qui a vécu, évidemment, tout ce qui s'est passé l'année dernière. Ça fait un an qu'il est à Sochaux. Il a beaucoup de choses à nous raconter. Que d'émotions. Une intersaison pénible. Pour un directeur sportif, c'est... Tu sais même pas qui est le bon jugé. En huitième, en ayant éliminé déjà deux clubs de Ligue 1, je trouve ça tout simplement extraordinaire. Et bravo à tous ceux qui ont réussi ça. C'est le pire qui peut arriver à un club, ça, coach. Tu sais pas dans quelle division tu vas jouer au moment où t'as la tête. On lui posera la question à Julien Cordonnier. On lui demandera d'ailleurs comment il fait pour recruter des joueurs, effectivement. Et les joueurs qui sont venus à Sochaux vivent en ce moment cette Coupe de France qui est formidable, avec un public formidable toujours présent du côté de Bonal. Avant de parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille, faire un petit coucou à Abidjan et à Nico Jamin, qui est en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ça va, Nico ? Salut François, salut Oussem, salut coach. Salut à tous ! Nico, je suis très fier de toi. Ouais, mais t'as vu. Alors, je suis très fier de toi. J'ai pas le rythme de nos amis. Non, non, c'était magnifique. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, il faut expliquer. Voilà, il faut aller sur les réseaux sociaux, notamment aller sur les réseaux sociaux, aller sur le compte Instagram de Nico Jamin aussi, de RFC Sport. Alors, Nico, tu as participé à une émission très célèbre en Côte d'Ivoire. La plus grosse émission de la télé, Warren. Ouais, c'est le talk show le plus regardé en Côte d'Ivoire, sur la chaîne Live TV, représenté par notre ami Willy Dumbo. Vous savez, c'est l'homme qui avait fait un petit carton sur le réseau avant la victoire du Maroc contre le Zambi, qui a qualifié la Côte d'Ivoire. Il avait dansé sur un rythme oriental. Vive le Maroc, vive le Maroc, Hakimi, Hakimi. Eh bien, on l'a reçu ici. Et puis, il nous a invité à son émission. C'était hier matin, voilà. Je ne sais pas, je ne connais pas l'audience, mais beaucoup de gens regardent. Sauf que, dès le début d'émission, nous, on était là avec Bruno Fontaine, notamment, et Romain Duchâteau, assis au premier rang. On pensait être simplement spectateurs. Et puis, tu as le mec qui nous a invité sur le plateau pour danser pendant trois minutes. C'était interminable. Interminable. Sur des rythmes africains. Donc, on a essayé de bien représenter la France RMC. T'as été excellent. C'est pas qu'on était bon, mais au tout cas, on l'a fait. T'as été excellent. Ton freestyle était excellent. C'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant. C'est inattendu. Ah oui, voilà, c'est le terme. T'as raison, c'est le terme. C'est inattendu. On a l'odeur, ce nouveau, un milliard et demi. Donc, il était devant Nico Jamin. Rien que ça. Notamment. Bon, tu es là aussi pour nous présenter le programme de l'After Cannes. L'After Cannes, exceptionnel. Vous le savez, bien sûr. Là, on s'approche de la fin. Mais c'est les veilles de demi-finale à partir de minuit, Nico. Exactement. Donc, on va faire une spéciale, un demi-finale, bien sûr, avec un invité exceptionnel, un homme qui a gagné la Cannes avec la Côte d'Ivoire en 2015, Gervignaud. Ancien Manceau, ancien Lillois, ancien joueur d'Arsenal, le Lille, je l'ai dit, de la Roma également et de Parme. Il sera avec nous pendant une grosse demi-heure pour nous dire si la sélection ivoirienne, dont il est proche, va éviter une nouvelle crise cardiaque aux 30 millions d'ivoiriens. Si cette équipe-là est capable de gagner avec un peu plus de conviction et de certitude. Parce que pour l'instant, c'est épuisant, même si c'est exceptionnel, ce qu'on vit avec eux. Et puis, on va parler aussi de la RDC, la République démocratique du Congo, équipe surprise, cette Cannes, qui, elle, veut absolument la remporter avec son coach Sébastien de Sabre. On aura des invités, un artiste français d'origine congolaise, Djengeli, qui fait un carton sur YouTube actuellement. Carton partout, ouais. Ah, tu connais aussi, Oussema. Oui, bien sûr. Petit génie, 50 millions de vues sur YouTube. Lui aussi, il voulait venir dans l'After Cannes. Et puis, on fera un débat sur le Maroc. Attention, débat chaud sur le Maroc. Le Maroc est-il un grand pays de football ? Ça va être très tendu. Là, je sens que... Une seule Cannes depuis 1976 remportée. Certes, il y a une demi-finale, mais on a commencé le débat l'autre soir. C'était extrêmement chaud avec Mickaël Poté et notre ami journaliste Nasredi Nasri, journaliste au Maroc. Eh bien, merci Nico. A ne pas rater, donc, cette After Cannes, veille de demi-finale, vous l'avez compris, minuit, une heure du matin, et à retrouver en podcast, bien sûr, l'After Cannes. Merci beaucoup, Nico. Et bien évidemment, tous les matchs de la Cannes, vous pouvez les écouter en direct et en intégralité sur, vous le savez, la radio digitale 100% Cannes. Pour l'occasion, vous pouvez aussi écouter Oussem et toute son équipe pour les émissions spéciales Génération Cannes, etc. Avant de retourner à Sochaux pour Sochaux-Rennes, donc, bien évidemment, le match de la soirée, Roland et Oussem, on va parler de l'Olympique de Marseille, parce que Roland n'a pas eu l'occasion de t'entendre encore sur ce qui se passe à Marseille, suite à la défaite contre l'OL. Il y a eu hier, on l'a révélé par RMC Sport et Flo Germain, une réunion entre le staff, Pablo Longoria et les joueurs. Visiblement, on a expliqué que le problème était mental, un problème aussi de caractère du côté des joueurs. Il y a eu certaines séquences où, visiblement, Gattuso a dit, s'il y a un problème avec moi, n'hésitez pas à nous le dire. Personne ne l'a dit. Et puis, la pression des supporters qui est tellement forte qu'il y a eu une réunion organisée aujourd'hui. Alors, depuis 18 heures, visiblement, ça s'est terminé il y a quelques minutes. Ça a duré à peu près une heure. entre les représentants des groupes de supporters et les joueurs. Alors, il n'y avait pas les dirigeants, il n'y avait pas Pablo Longoria notamment, mais les supporters étaient là avec tous les joueurs. A priori, tous les joueurs étaient présents face aux supporters. Et c'est vrai qu'on se pose cette question. Est-ce qu'une réunion comme celle-ci, avec les supporters, c'est utile ? Il y a eu déjà des banderoles. On attend aussi un match chaud face à Metz à venir le week-end prochain. 32-16, un supporter marseillais pour nous rejoindre. Coach, sur toute cette séquence marseillaise, on a envie de t'entendre évidemment, puisqu'on a vu qu'on essaye de calmer le jeu un petit peu. Pour répondre à ta question, est-ce que c'est utile ? Je vais te répondre, ça peut être utile, mais ça dépend de quoi et de ce que tu discutes. Par exemple, j'entends parler encore de ce que j'appelle le joker. Dès que tu ne sais pas quoi dire pour expliquer le pourquoi ça ne marche pas, c'est le mental ou le caractère. Il manque un des deux à chaque fois. C'est vrai que bon, tu peux mettre les deux aussi en même temps. Et en plus, dans une réunion, quand tu as, si tu veux, la personnalité de l'ancien joueur qui a été Gattuso, de pouvoir dire à ceux qui sont là, si c'est moi le problème, vous me le dites, je ne m'imaginais pas qu'on aurait pu lui répondre, ben oui, c'est toi le problème, parce que premièrement, je ne sais pas si c'est lui, mais il doit quand même faire partie de certaines responsabilités. avec les responsabilités, si tu veux, j'ai une habitude, alors je ne sais pas si elle est bonne, mon habitude, mais je ne peux pas changer maintenant, c'est trop tard, c'est quand il y a un problème, je compare ça à une inondation, et je vais essayer de voir où a commencé l'inondation. Ça n'a pas commencé aux deux derniers matchs, parce que nous avons quand même des joueurs absents, nous avons des joueurs en méforme, nous avons une organisation qui change, et qu'on avait trouvé une organisation pas mal avec deux attaquants, les trois arrière-centraux, ils étaient venus par hasard, puisque ce n'est pas l'idée de Gattuso, ben maintenant, il n'y en a plus, ou il y en a un qui a été décalé sur le côté droit, donc Klos, ben, pouvait peut-être moi faire qu'une partie du match, mais démarrer le match, et non pas rentrer en cours de match, si tu as Klos d'un côté et Merlin de l'autre, et trois arrière-centraux, tu as déjà cinq joueurs qui ressemblent à quelque chose, et pour en revenir, si on veut chercher les responsabilités, pour moi, la responsabilité numéro une, c'est tout simplement ma courte. Elle démarre où l'inondation, parce que tu parlais d'inondation pour faire la métaphore ? Elle démarre la saison dernière, quand tu termines troisième, et quand tu termines troisième, et pourquoi je veux en arriver à matcourt ? Après, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne veux pas dire que c'est le seul, je vais dire que c'est le premier responsable, puisque c'est celui qui est en haut de la pyramide et qui est propriétaire de ce club-là. La saison dernière, quand tu termines troisième, et que tu termines troisième, après une saison, que moi je suis peut-être maniaque, je suis peut-être pénible, je ne l'ai toujours pas digéré cette saison. Perdre 23 points en championnat à domicile, dans un stade rempli de A à Z depuis le début, il faudra m'en donner les explications, parce que j'aurais bien aimé faire ce parcours-là et avoir les félicitations qu'il y a pu y avoir la saison dernière, où on prend la saison dernière comme exemple bientôt. Donc, tu te fais sortir à coup de pied dans le cul par Annecy, alors que tu es dans une autoroute où les sept premiers de première division sont éliminés, tu perds contre Annecy à domicile, et ensuite, tu es éliminé de cette Coupe de France qu'on n'arrive plus à aller même en finale depuis je crois 87 ou 88, tu as ensuite un garçon comme Tudor qui pour moi a fait de bonnes choses, mais de moins bonnes aussi, la gestion de Payette, je l'ai toujours en travers de la gorge, quand tu es un garçon comme Payette qui puisse ne pas jouer 90 minutes, d'accord, mais que tu ne te sers pas du joker Payette, ce joker de luxe, et de le faire échauffer pendant une heure en regardant bien un petit peu les adversaires, etc., et rentrer à 30 minutes de la fin, quand tu es ridicule en Champions League et que donc tu es éliminé avec un parcours abominable, eh bien ça, c'est si tu es un exemple, alors où c'est que je veux en venir ? Je veux en venir quand c'est intersaison. Si j'ai un mat court, je ne demande pas qu'il ait la puissance des Qataris du Paris Saint-Germain, mais qu'il puisse dire à Longoria, Longoria, avant de parler aussi des erreurs de Longoria, on en fait quand même tous, et que ce garçon-là n'est pas capable de dire, bon, ou alors on ne lui a pas bien expliqué, si j'ai bien compris, on n'est pas sûr d'avoir la rentrée d'argent de la Champions League, eh bien, puisqu'il y a le Panathinaïcos à rencontrer en barrage et en tour poléminaire, moi, je vous mets la même somme si on ne se qualifie pas pour la Champions League. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un recrutement comme si nous allions jouer la Champions League. Ça, ça n'a pas été fait et ça n'a même pas été critiqué. Donc, ça, c'est une chose, et en ce qui concerne après Longoria, mais heureusement que Longoria a fait de temps en temps quelques erreurs, parce que si, dans un club aussi compliqué que l'Olympique de Marseille, que j'ai le plaisir de connaître et que j'ai le plaisir de connaître aussi, la ville et son ensemble et aussi le département et la région. Si, par exemple, quand tu fais président, directeur sportif, recruteur, tu ne fais pas des erreurs, mais je te dis, ça veut dire qu'au parking, il y a une soucoupe au volant et que tu n'es pas intérien, que ce que tu veux que je te dise. Et là, maintenant, maintenant, on a trouvé la solution, c'est le caractère et le mental. Et les réunions, et les réunions dont on parle. Excusez-moi quand même que je ne m'y ferai pas et que pour moi, le problème d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème qui n'est autre que la fin de saison dernière et cette troisième place qui te bousille la possibilité de faire un bon recrutement. En tout cas, on entendra les représentants des groupes de supporters à l'issue justement de cette réunion dont on vous parlait, réunion à 18h ce soir entre supporters et joueurs. On verra comment ça s'est passé. On aura sans doute des informations à vous délivrer. D'ailleurs, vous pouvez aller sur rmcsport.fr pour suivre tout ça. Et puis, on écoutera Rachid Zeroual. À la mi-temps du match Sochorène, on vous proposera tout ça. Dans un instant, on retourne à Sochorène, Sochorène, huitième de finale. C'est le début justement de cette semaine de Coupe de France sur RMC. et le Stade Rennais. On est avec, dans un instant, Julien Cordonnier, directeur sportif du FC Sochor et nos commentateurs sur place. À tout de suite. AMC L'AfterLive T'es peut-être en direct sur YouTube. On va peut-être être en direct sur YouTube. Les amis, on est en direct sur YouTube. Dis-moi mon coach, tu voulais dire quelque chose ? T'as fait un plébiscite. Il y a quelqu'un qui a dit bravo coach, on est tout à fait d'accord avec toi. C'était vraiment un plébiscite. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Bambam, bonsoir à tous. Bonsoir les amis de YouTube. On est avec François Lapine, c'est comme ça qu'on l'appelle, dans le milieu, et notre Roland Combi. C'est bon, vous vous entendez ? Merci Bambam. Vous avez vu le plaidoyer de coach, mon gars ? Et franchement, t'as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que si t'es deuxième, t'as l'oseille et tu fais un autre intersaison. Mais tu fais un autre recrutement et t'as même un peu plus de vacances aussi, tu démarres pas aussitôt ? Je suis d'accord avec toi. Il y a Naimi qui nous dit à tout début là, Naimi Louffri, on le salue, il dit coach, c'est mon idole. C'est l'idole de tout le monde. C'est incroyable. Tu verras, François, tu vas t'habituer. Il y a même des gens qui essaient de trouver du taf à coach. Dans tous les cas, j'essaie, je ne dis pas j'essaie, de faire toujours la comparaison avec un exemple bien précis en ce qui concerne l'inondation. L'inondation... Meilleur métaphore. Je suis d'accord, c'est pas au premier étage. Non mais si j'ai bien compris, tu sais qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent une serre-pierre, un seau, ils mettent la serre-pierre dans l'entrée. Dans l'entrée. Et paf, ils essorent par-dessus le seau. Eh bien, excuse-moi que moi, je ne règle pas l'inondation comme ça. Je vais voir le pourquoi il y a l'inondation. Toi, tu vas voir les canalisations directes. Je ne suis pas le génie. Pourtant, tu vas voir les canalisations. Monsieur Piné, le meilleur, nous dit Fouette. Ah, merci. C'est totalement vrai. Sauf quand il joue au foot, ce n'est pas un super mec. Arrête de révéler des trucs. C'est un génie. Alors sur YouTube, on peut se permettre tout et n'importe quoi. On peut tout dire. Vous avez vu le pull magnifique d'Oussem ? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ça y est, il a choisi son corps. Je suis un Ivoirien, les gars, je veux gagner la Coupe d'Ève. Ce ne sont pas les crocodiles, les Ivoiriens, c'est les éléphants. Le seul livre que j'ai lu, c'est celui de Roland, nous DJ. Allez, on revient sur RMC. Allez les gars, on revient à l'antenne. RMC, l'after live. Oussem Loussaïef, François Piné. Il est 20h19 et une soirée spéciale Coupe de France avec ce profil sur RMC, Sochorène, huitième de finale en direct, en intégralité sur RMC avec Coach Corbis, avec Oussem Loussaïef. Coup d'envoi à 20h45, supporters des deux équipes. N'hésitez pas, on vous attendait maintenant. au 32-16 pour cet avant-match avec, bien sûr, on va retrouver au Stade Bonnall, Jeannot Ressegué. Salut, Jeannot. Re-bonsoir. Re-bonsoir. Et avec Edgar Grelot. Salut, Edgar. Re-bonsoir. Et entouré d'anciens, on vient de croiser Meshia Bazdarevic. Ah oui ? On vient de croiser Kamel Meriem qui est à côté de nous qui est devenue une star au foot-golf. On recommande les vidéos. C'est juste magique ce qu'il arrive à faire. Il te met des coups de 120 mètres. Ah ouais, c'est impressionnant. Et nous sommes avec bonjour. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Julien. Merci beaucoup d'avoir accepté la invitation d'ARMC à quelques minutes de ce match. On est à 25 minutes de ce coup d'envoi. Vous êtes à Sochaux, Julien, depuis un an. Vous avez donc connu les derniers mois intenses du club. Un club, on le rappelle, qui a failli disparaître tout simplement avant la reprise par le duo Plessis-Ventier. Et ce soir, Sochaux-Rennes, guichet fermé. On imagine que... Magnifique. Vous n'imaginiez pas être là à nous parler de tout ça il y a quelques mois de ça. Non, c'est vrai. En étant très lucide, il faut se rendre à l'évidence. Et il y a quelques temps, on pensait juste à sauver le club avec toute la complexité que ça a entraîné. Aujourd'hui, je pense que c'est une récompense pour le peuple sochalien, pour les gens qui ont oeuvré depuis quelques mois pour laisser ce club à faux. Donc, c'est une vraie récompense et une vraie fierté pour tout le monde. On vous a vu vraiment ivre de joie, on peut le dire comme ça, lors de la victoire face à Reims lors du tour précédent. Il y a eu la victoire aussi face à Lorient. Ce soir, la Sochaux spécialiste de couper les têtes de Ligue 1. Évidemment, vous êtes attendu au tournant ce soir face à un nouveau club de Ligue 1 face à Rennes pour continuer l'aventure. Pardon. C'est vrai, c'est ce qu'on a dit aux joueurs. Aujourd'hui, on n'est plus une surprise quand vous avez sorti Lorient et Reims avec des scénarios de match semblables. Aujourd'hui, je vais dire que c'est un autre adversaire d'une qualité pour moi encore supérieure. Donc, il faudra faire un très très gros match pour essayer de mettre cette équipe en difficulté. Mais après, il faut faire le match comme on sait le faire, c'est-à-dire jouer notre football, ne pas déjouer surtout. Julien Cordonnier, vous êtes là depuis février dernier. C'est ça. Vous étiez là pour préparer une accession en Ligue 1. Vous vous êtes retrouvé derrière avec une descente en Ligue 2 puis ensuite en Nationale dans des conditions un peu particulières. Il y a eu 19 départs. Les joueurs qui sont sur le terrain ce soir sont des joueurs qui ont été pour la plupart recrutés ou qui étaient déjà un petit peu dans le club. Et avec Oswald Tanchot, le coach, vous avez réussi à leur redonner confiance et que petit à petit ils ont trouvé leur vrai niveau en Nationale ? Non, le groupe est composé de deux aspects. Des jeunes qui sortent du centre de formation et la plupart des joueurs sont des joueurs qu'on a recrutés tardivement au mois d'août puisqu'on a eu le droit de rejouer le 17 août. Donc, des joueurs qui sont arrivés très tardivement. À l'exemple d'un joueur que vous aimez bien, Diego Michel. que j'avais suivi à Versailles et qui nous a rejoints. voilà un petit peu le groupe comment il est composé. Il y a des joueurs comme Dimitri Liénard aussi. Exactement. Diego Michel, on en parlera dans la soirée. Coach, tu verras, c'est un excellent joueur. Julien, j'ai une question. C'est un peu sur la continuité de ce que vous a demandé, Jeannot. Mais comment on motive des joueurs à venir à rejoindre le FC Sochaux lorsque même la situation est encore instable ? Oui, c'est vrai que cet aspect-là était un aspect important. Il a fallu l'air rassuré, mais je pense que quand les joueurs ont vu que c'était Jean-Claude Plessis et Pierre Ventier qui venaient quelque part diriger le club, c'est quand même un gage de fiabilité, un gage de professionnalisme et ça nous a aidé vraiment de façon importante dans la discussion et dans la présentation du projet qu'on a effectué aux joueurs. Julien Cordonnier donc en direct avec nous, directeur sportif du FC Sochaux à quelques minutes de ce match Sochaux face à Rennes. Julien, Sochaux est actuellement en quatrième de National. Il y a seulement les deux premiers qui montent en Ligue 2. Est-ce que la montée est indispensable en Ligue 2 pour un club comme Sochaux vu les difficultés financières auxquelles il a dû faire face par le passé récent ? Aujourd'hui, il faut parler de façon concrète. Aujourd'hui, Sochaux n'est pas un club de National, n'a pas les structures pour rester longtemps au National. Après, au vu de la complexité de cet été qu'on a vécu, l'objectif était de se maintenir et de ramener une certaine stabilité au club. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que si on peut remonter dès la fin de saison, il ne faudra pas se priver parce que ça sera un gain de peut-être deux ans sur le tableau de marche du club et des actionnaires. Donc aujourd'hui, sportivement, on est dans les clous. Il y a cette Coupe de France qui vient prendre beaucoup d'énergie mais qui, je pense, peut être aussi un facteur important de bonus pour l'équipe. donc c'est important de continuer à faire ce qu'on fait de bien depuis le début de saison, à prendre des points même quand c'est difficile parce que c'est une équipe qui ne lâche rien et j'espère qu'en fin de saison, on aura une belle surprise et qu'on aura réalisé tous ensemble quelque chose de miraculeux. Avec Coach Gourbis, Julien, on vous garde encore quelques instants avant d'aller à la maison. Ancien socialier ! Je ne suis pas surpris du tout que le club où est Julien puisse marcher. c'est le contraire qui m'étonnerait compte tenu que j'ai le plaisir de connaître et la chance de connaître les compétences de Julien donc je lui dis tout simplement bravo mais je ne suis pas surpris. Et puis aussi il y a un homme qu'il faut mettre en valeur messieurs c'est Osvald Tancho qui fait un travail exceptionnel à Sochaux et pareil qui est arrivé dans une instabilité et qui se préparait à être en Ligue 2 et puis finalement il fait le travail et franchement il faut lui tirer notre chapeau. Il y a un match particulier pour lui parce qu'il est de Vitré il a entraîné il a été supporter longtemps du stade René souvent à l'ancien stade de la route de Lorient devenu le Roison de Parc c'est quand même un match particulier pour lui Diego Michel on en parlait aussi natif de Rennes qui a été formé au stade René Julien Cordonnier juste une question par rapport à l'enchaînement des matchs vous avez réalisé des performances Lorient, Reims là vous avez été titillé par le Restart un match très compliqué il a fallu aller jusqu'au bout du bout vendredi pour aller chercher le partage des points là vous enchaînez avec Rennes je vais poser la mauvaise question mais si vous êtes éliminé ce soir est-ce que c'est pas plus mal pour la suite de votre saison en national ? Non mais c'est vrai que c'est une question qui mérite d'être posée et c'est vrai que si l'aventure venait à s'arrêter ce soir ça serait comme ça après je pars du principe que les équipes se forment aussi dans la victoire et si on venait à battre Rennes ce soir ça serait un énorme booster d'énergie pour le groupe et je suis persuadé que ce groupe a des ressources pour aller jusqu'au bout donc voilà juste pour la petite merci beaucoup Roland pour ton message et voilà quand c'est des gens qui connaissent le football qui parlent comme ça de vous c'est toujours très flatteur et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont une grande carrière donc merci beaucoup voilà je t'en prie et sache que Sochaux ça a été pour moi pendant 3 ans le début d'une carrière pas extraordinaire mais pas mal quand même c'est Monaco qui vient de chercher ce Sochaux là je l'ai toujours dans la tête j'avais 20 ans et j'avais fait donc de 20 à 23 ans 3 années très intéressantes pour pouvoir continuer à progresser magnifique sur le terrain grand défenseur central ben oui bien sûr magnifique coach et après grande carrière de coach ça va t'as fait que 30 ans on va le verrer Julien Cordonnier on remercie beaucoup merci beaucoup merci à vous de l'invitation et bonne soirée à vous tous avec plaisir et bien sûr vous allez avoir nos petits copains là-bas au stade si jamais il y a encore une victoire un succès un exploit puisque ça resterait bien sûr un exploit de sortie Reine et bien ils seront là pour vous interroger merci beaucoup à nouveau juste un mot sur cette équipe socialienne on va parler bien sûr dans un instant du stade Rennais et d'ailleurs supporters socialiens n'hésitez pas sur Youtube le 32-16 ouvert également coach on a vu qu'ils avaient quand même sorti Reince alors au tir au but effectivement ils ont sorti Lorient une équipe de Lorient qui était en grande grande difficulté à l'époque là c'est quand même le niveau au-dessus c'est ce que nous disait Julien Cordonnier mais est-ce que tu penses qu'avec le public là on l'entend d'ailleurs derrière nos commentateurs 20 000 personnes qui s'est fermé record de la saison absolue mieux que contre le stade de Reims ça c'est vraiment énorme la façon dont les gens se sont mobilisés autour de ce parcours de Coupe de France Est-ce que la belle histoire peut continuer ? Si tu veux on est dans une situation qui est totalement différente par rapport à la Coupe de France c'est que la prolongation a été supprimée et j'insiste toujours là-dessus depuis les 32e c'est que c'est énorme tu augmentes les chances de faire une surprise aujourd'hui l'objectif de Sochaux c'est d'aller à la 93ème minute après évidemment si tu peux gagner bien sûr que c'est encore mieux mais déjà de ne pas perdre tu as après tout de suite les tirs au but et ça ça change beaucoup de choses ça change aussi les changements en cours de match l'entraîneur qui fait les changements n'a pas à réfléchir qu'il va y avoir deux fois 15 minutes peut-être donc c'est beaucoup de choses qui sont changées et j'insiste là-dessus parce que je n'ai pas l'impression qu'on réalise la différence qu'il peut y avoir avec ou sans prolongation dans un match avec un club de haut niveau et un club de niveau moyen et ils avaient sorti un sautir au but justement à l'adversaire ce soir le Stade René qui est quand même sur une dynamique alors que Meshav Aznarivin nous fournit en chocolat merci beaucoup merci beaucoup il est juste à côté derrière la Valustrade vitrée légende légende joueur et entraîneur et juste par rapport au Stade René 271 ont fait le déplacement ce soir au niveau des supporters c'est une équipe qui reste sur trois victoires consécutives et qui est sur une énorme dynamique et par rapport à tout ce qu'on évoquait le côté humain et notamment la question d'Oussem à Julien Cordonnier sur le fait que voilà comment peut-on encore aujourd'hui au moment où c'était si compliqué l'été dernier venir jouer à Sochaux Sochaux a bénéficié aussi du soutien des supporters René autant quand même le rappeler parce qu'on parle souvent des oppositions Edgar entre les supporters cet été un match amical contre West Ham du Stade René au Roison Park une grande banderole de soutien à la tribune Nord Sochaux où se trouve le COP des supporters socialiens pour juste montrer qu'on était attentifs à ce qui se passait ici dans le Doubs et pour montrer qu'il y a de la solidarité aussi parfois dans des moments difficiles et ils ne l'ont vraiment pas oublié ici que ce soit les supporters les dirigeants vraiment tout le monde au club à chaque fois qu'on parle de ce match Sochaux-Rennes ils nous parlent de cette banderole où il y avait écrit soutien à la tribune Nord Sochaux Sochaux vivra ils ne l'ont vraiment vraiment pas oublié et donc une belle fête de foot aussi entre les supporters prévus ce soir Allez on vous retrouve dans un instant messieurs Jeannore Segui Edgar Grolo vous l'avez compris Sochaux-Rennes à partir de 20h45 en direct en intégralité sur RMC dans un instant on va parler du Stade René 32-16 supporters René pour cette équipe qui est en forme qui reste sur 7 matchs sans défaite on en parle dans un instant avec Oussem Loussaïef et Coach Courbis restez avec nous sur RMC à tout de suite Merci Le FC Chaussaud c'est le club de Mickaël Pagis Jérémy Léves Pierre-Alain Frault Grand joueur Grand joueur Pagis Pierre-Alain Frault il y a des grands noms qui sont passés par Sochaux Si tu devais retenir un nom pour moi le plus grand de tous Pierre-Alain Frault n'importe quoi c'est France-Célui de Santos Tunisien évidemment le plus grand attaquant de l'histoire de la Tunisie d'origine brésilienne Non tunisienne Santos c'est Tunisien dans le nord on appelle souvent les mots sont très bien en tout cas pour moi c'est Pierre-Alain Frault Paf Oussem ma femme te connait via une émission avec Agathe je t'ai choqué Oui c'est à nous le matin il parle de bébé et puis le soir il parle de football Meryem dites-nous c'est qui pour vous le joueur emblématique de Sochaux Marvin Martin dommage il y avait des bons joueurs quand même il y a eu des joueurs de dinde Isabelle Isabelle bien sûr c'est vrai que Pagis c'était ouf Jérémy Menez tu es un joueur moi c'est Paf Pierre-Alain Faux Paf plus que Pagis Pagis adore mais c'est vrai que Sochaux pour moi parce que Pagis je l'ai vu jouer aussi à Rennes à Marseille celui qui incarne vraiment pour moi Sochaux il y a Fred qui nous dit pour les plus anciens Gen Genie Jadaoui Pagis trop sous-côté je suis d'accord avec toi C'est quoi ? Ziani ils avaient une équipe Ziani Ziani bien sûr bien sûr non belle équipe Sochaux Erding Isabelle bien sûr il y avait aussi après la génération plus jeune Marvin Martin Boudouze c'était quelle équipe ? et ça jouait c'était une équipe qui jouait ça jouait trop bien ça jouait très très bien au football magnifique c'est vrai qu'on a toujours de la sympathie pour ce club Pedretti Pedretti comme on a pu oublier bien sûr c'est vrai qu'on a toujours moi j'ai toujours eu de la sympathie pour ce club tu sais c'est un club où ça joue bien la ville est pas ouf faut dire la vérité t'es déjà allé à Sochaux ? non jamais t'es déjà allé toi visiblement mais t'en es revenu c'est l'essentiel tu sors du centre d'entraînement t'as pas vu grand chose bon allez on revient dans un instant continuez hein bien sûr les légendes de Sochaux on vous attend sur Youtube n'hésitez pas vous n'avez pas cité Roland Courbis allez on revient dans un instant avec Coach Courbis et Oussem Loussaïef en direct sur RMC ah oui RMC l'after live Oussem Loussaïef François Pinet 20h33 en direct dans l'after sur RMC avec Coach Courbis avec Oussem Loussaïef avec nos commentateurs sur place au Stade Boland Jeannot Rességué Edgar Brollo pour le match entre le FC Sochaux Club de National et Rennes c'est le 8ème de finale de Coupe de France ça y est c'est parti pour cette semaine de Coupe de France sur RMC qui nous amènera jusqu'à jeudi bien sûr puisque jeudi il y a un dernier match entre Rouen et Monaco et puis vous le savez après le match c'est l'after foot avec Gilbert Bribourg et toute son équipe puis l'after can de minuit à 1h30 du matin à la veille des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations on est en direct sur Youtube également et puis l'after à retrouver vous le savez en podcast et puis bien sûr je voulais aussi vous dire qu'on vous fait gagner bien sûr de très nombreux cadeaux sur RMC vous connaissez l'expérience RMC pour accéder au match de votre équipe préférée cette fois-ci nous vous proposons l'expérience RMC à la carte vous choisissez vous-même votre match et cette semaine vous pouvez soit assister au match PSG-Real Sociedad au Parc des Princes le 14 février prochain soit vous assistez au match Lens-Fribourg au Stade Bollard le 15 février pour choisir c'est simple il suffit d'entendre cette alerte écoutez et quand vous attendez ça vous avez 5 minutes pour envoyer RMC au 7-3216 RMC au 7-3216 ça peut tomber à tout moment donc soyez à l'écoute ça peut tomber ce soir exactement bien évidemment pour cette expérience RMC à la carte à ne pas rater bien sûr t'aurais choisi quoi comme match le Marseille-Messe à venir t'as vu comme ça je me mouille pas bravo t'es très bon évidemment le Graouli bien sûr bien sûr mais c'est pas proposé voilà pas pour toi pour la Coupe d'Europe faudra attendre un petit peu pour le Coupe de Met évidemment peut-être très longtemps au Stade Bonal toujours Jeannot et Séguier tu verras l'équipe de France au mois de juin prochain c'est vrai c'est vrai match de préparation à l'Euro t'as raison t'as raison c'est vrai et bien oui avant d'aller à Bordeaux on va découvrir ce nouveau Stade Saint-François magnifique rappelez-nous messieurs la compo Rennais parce qu'on va parler du Stade Rennais dans un instant alors pour la compo Rennais il y a 4 changements par rapport au championnat le turnover dans le but ça c'est du classique Galon à la place de Mondanda derrière ça bouge pas Guéla Doué Omari et Théâtre et Truffère ensuite au milieu de terrain la première de Matouziwa recrutée à Reims cet hiver avec Le Fais sur les côtés Salah à gauche Bourigeau à droite avec le brassard de capitaine Therrier sera donc sur le banc des remplaçants Calimundo et Guéry pour maintenir le 4-4-2 de Julien Stéphan Ludovic Blas est sur le banc Ludovic Blas est sur le banc donc ça c'est quand même un peu surprenant c'est vrai qu'on aurait imaginé un peu tant mieux pour lui d'autant plus qu'on peut penser que la coupe de France c'est sa copine finaliste vainqueur et finaliste il a gagné la saison d'avant mais attention c'est peut-être le joker qui porte chance avec la coupe de France en tout cas il ne sera pas titulaire ce soir on a parlé des nouveautés dans cette équipe du stade rennais coach qui va jouer sur plusieurs tableaux il y a le Havre-Rennes dimanche prochain en Ligue 1 donc la Ligue 1 il faut évidemment remonter au classement mais pour l'instant il reste sur 7 matchs en défait il y a 6 victoires d'affilé toutes compétitions confondues et ensuite la C-Milan effectivement en barrage d'Europa Ligue ça fait beaucoup peut-être est-ce qu'ils ont l'effectif pour jouer sur tous ces tableaux là ? quand tu vois un petit peu les 5 joueurs si tu peux nous dire sur le banc le banc je peux te le dire moi si tu veux sur le banc ce soir nous avons Désiré Doué c'est un très bon joueur Désiré Doué nous avons aussi Mandanda très bon joueur Santa Maria nous avons Terrier nous avons Saïdou nouvelle recrue tu sais Nouvelle recrue Najida le latéral gauche Santa Maria Yildirim Santa Maria et Christophe Roux qui est revenu du Cameroun de la Coupe d'Afrique avec le Cameroun et Bélocian et Bélocian est blessé non mais bon mais il fait partie de l'effectif donc ça fait quand même un effectif oui tu vois offensivement t'as Yildirim Désiré Doué Blas c'est pas mal quand même déjà ah oui Terrier pas mal bon qu'est-ce que tu en penses alors tu penses que l'équipe peut continuer avec Julien Stéphan qui a visiblement amené un nouveau souffle alors évidemment ça se voit en termes de résultats mais aussi peut-être sur le terrain mais oui si tu veux comme je l'ai entendu j'ai entendu les deux versions depuis 48 heures dans une équipe est-ce que c'est bien de faire de jouer la Coupe de France oui mais par exemple le coach de Lyon il fait passer en premier c'est tout à fait logique le championnat mais ensuite une carrière en Coupe de France pour le vestiaire c'est extraordinaire aussi pour l'ambiance là Sochaux est-ce qu'en se qualifiant ils augmentent ou ils diminuent leur chance de monter parce que la place de second elle est encore possible pour Sochaux Julien l'a dit ça mettrait une dynamique dans le vestiaire maintenant c'est sûr que tu augmentes les risques de blessure pour les Rennais c'est pareil tu joues tous les trois jours c'est sûr que tu augmentes les risques de blessure mais de notre côté il y a les avantages et les inconvénients cette équipe de Rennes qui effectivement montre de bonnes choses avec ce nouveau système avec ses deux attaquants Calimuendo Terrier alors là Terrier remplacé par Guiri ce soir mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a certains joueurs certaines individualités je pense à Omari en défense je pense à Calimuendo ils se réveillent un petit peu depuis un moment je ne sais pas ce que tu en penses aussi Jeannot qui font des meilleures prestations avec le stade Rennais de toute façon il est clair que l'arrivée de Julien Stéphan a peut-être libéré certains joueurs qui connaissent mieux que d'autres à l'époque du centre de formation je parle de jeunes joueurs mais la série est quand même impressionnante et de l'époque aussi quand on compare ce qui s'était passé avec Bruno Genesio et dans la foulée avec Julien Stéphan c'est sept matchs sans défaite dont cinq victoires la dernière défaite c'était la Coupe d'Europe contre Villarreal à domicile 3-2 mais à l'extérieur victoire à Lyon victoire à Guingamp en Coupe de France à Clermont et un match-lux contre Toulouse c'est une équipe qui n'a plus perdu depuis début décembre à l'extérieur donc voilà il a réussi à peut-être remettre certains joueurs dans le droit chemin trouver une vraie stabilité défensive parce que c'était parfois quand même des attitudes cacahuètes ils ont pris des buts complètement ridicules derrière parce que justement il y avait ce vrai souci de concentration le changement il est là maintenant est-ce que cette remontée va leur permettre d'aller encore un petit peu plus haut et aussi de jouer le top niveau européen contre Milan en étant à la hauteur ça c'est autre chose c'est tout simplement un rendez-vous extraordinaire c'est super c'est super qui a uniquement la possibilité de réaliser un exploit avec un plus match retour à Rennes tu t'imagines l'ambiance bien sûr c'est magnifique messieurs c'est magnifique tout le monde a le portable avec le flash allumé pour accueillir les joueurs qui viennent de pénétrer à l'instant même sur la pelouse le coup d'envoi est imminent avec l'arbitre Jérémy Stinat et je reprendrai cette phrase du speaker Stéphane Vaud il est là depuis 2006 chez nos confrères de l'Est républicain où il a été ce matin interviewé et je trouve qu'elle résume parfaitement la situation d'aujourd'hui vous imaginez que ce stade en parlant de Bonal avait dû ou aurait pu être éteint tous les week-ends depuis le mois d'août dernier et nous sommes en train de revivre avec en plus un parcours en Coupe de France ça symbolise vraiment tout ce que l'on peut voir autour de ce club depuis qu'on est arrivé toi Edgar depuis que tu es venu le tour précédent et réalisé le reportage on aperçoit on le disait des anciens joueurs et même Fabrice Guy et Bernard Gendini ont donné le coup d'envoi de la rencontre dans quelques instants et ce soir le stade est à guichet fermé ce qui n'était pas le cas face à Reims il restait quelques dizaines quelques centaines de places il y avait déjà une audience vraiment impressionnante c'était un peu en mode Arène Romaine avec tout le monde qui sautait vraiment les 20 000 spectateurs donc ça nous promet une super ambiance ce soir ok très bien messieurs on vous retrouve dans un instant bien évidemment pour ce match Sochaux face à Rennes en direct en intégralité vous l'avez compris coach Courbis Oussem Usaïev Jeannot Ressegui Edgar Grolot et vous bien évidemment au 32 16 supporters socialien Rennes et puis sur Youtube bien évidemment le hashtag RMC Live également ouvert pour suivre cette rencontre 8ème de finale de Coupe de France dans un instant en direct sur RMC à tout de suite dans l'after pour le coup d'envoi oui vous pouvez nous mettre le match salut les amis sur le chat ça a cité plein de joueurs oui même des joueurs qu'on connaissait pas faut être honnête oui oui faut dire la vérité franchement à un moment donné je me suis perdu Pintena Pintena mais ça se trouve il existe pas celui-là qui est décédé ouais bravo M. Pidé pardon tu connaissais tu connaissais je jouais avec ah t'as joué avec il y a un gars il a dit Pascal Duprat il a joué là-bas Pascal Duprat je crois oui une saison c'est fou Gengeni Stopira Stopira aussi ils l'ont dit il faisait partie de Anziani Anziani j'ai vu son nom aussi je crois qu'ils ont été un petit peu en avance Pascal Duprat il avait joué 4 matchs d'une année sur l'ouverture du centre de formation oui en 74 mais c'est justement l'année où je suis arrivé ça coïncidait avec le centre de formation c'est pas mal ça et t'es là pour encadrer il y avait déjà des jeunes joueurs qui jouent un peu ou pas bizarre non il y avait moins t'avais quel âge 20 ans 20 ans mais t'as eu le temps d'aller faire Marseille Olympiacos Sochaux jusqu'à 20 ans ben oui j'ai eu 20 ans et demi 18 ans et demi à Ajaccio et après à Olympiacos jusqu'à 19 ans et demi à 20 ans et demi je vais arriver à 20 ans et demi tu fais une saison à Sochaux après je vais à à Monaco 5 ans 2 fois champion 3 fois 4ème donc et à Sochaux on fait la coupe UFA on perd contre Ibernia les écossais les écossais mais on avait une bonne équipe une équipe pas mal les deux gardiens c'était ben j'ai vu une gestion de gardiens que j'ai plus revue après toute ma carrière c'est Rust et Batz qui se partageaient le boulot et jouaient deux matchs l'un et deux matchs qu'importe la compétition deux matchs l'autre voilà pourquoi deux ben parce que ça faisait sauf au moment où il y a les deux matchs à domicile ou les deux matchs à l'extérieur donc deux c'était ça te faisait extérieur à domicile voilà extérieur à domicile et aujourd'hui tu penses qu'on pourrait remettre un système comme celui-là ben d'ailleurs je l'ai plus revu toi tu l'as jamais fait non ? ça s'est fait ah non non sincèrement c'est dur pas trouvé super et comment on t'explique ça on revient à l'antenne non non ils étaient bons tous les deux et comment t'arrives à l'expliquer que ça marchait chez eux oui comment que ça marchait ben pourquoi chez eux ça marchait avec les deux et ah ben je t'ai pas dit que ça marchait je t'ai dit que c'était moyen ah ok il y avait les avantages et les inconvénients t'aurais choisi un des deux toi oh pas facile c'est vrai et c'est d'ailleurs pour ça que le coach il avait c'est qui le coach il avait Paul Barré j'ai un petit quiz à faire t'es à nos amis avant de retourner à l'antenne d'RMC vas-y citez-moi un joueur qui a joué à Rennes et à Sochaux moi j'en ai un vas-y Jacques Fati j'en ai un autre je vous donne un indice Coupe d'Afrique des Nations voilà c'est tout maintenant vous réfléchissez on revient sur RMC ils vont trouver très rapidement sur les places c'est sûr l'after live Oussam Loussaïef François Pinet le coup d'envoi de Sochorène en direct avec coach Courbis et Oussam Loussaïef Edgard Grelot Jeannot Rességuier c'est parti avec un premier pétard c'est Nikofi qui récupère un ballon au milieu de terrain il bénéficie de l'appel de Michel dans le côté droit le couloir droit et qui frappe de loin 25 mètres et ça passe largement dessus du but de Gauthier Gallon des Rennes qui s'organisent mais qui se font piquer le ballon par l'intermédiaire de Michel alors qu'il y a l'arbitre qui intervient le ballon était dans les pieds des Sochaliens mais il est mal retombé le joueur de Rennes il est retombé même sur la tête et c'est la raison pour laquelle Jérémy Stinat a demandé à ce qu'on intervienne très très rapidement alors il est déjà au sol j'ai un petit peu de mal à voir de qui il s'agit j'ai l'impression que c'est Truffert j'ai l'impression que c'est Truffert je me demande si c'est pas Enzo Lefait là au sol non Truffert je le vois c'est Lefait c'est Lefait c'est Lefait il s'est tenu la cuisse tout de suite et l'arbitre a demandé vraiment très très rapidement l'intervention des soignants c'était instantané dès qu'il était au sol il demande le changement il demande le changement tout de suite après seulement 1 minute 30 de jeu Enzo Lefait qui va devoir laisser sa place c'est le premier coup dur j'ai l'impression d'une rechute exactement coach il a déjà été blessé il était revenu souvenez-vous avec le match contre Marseille et voilà effectivement ça ressemble un peu à ça en tout cas il s'est immédiatement mis au sol après le contact avec Diego Michel alors on va bien sûr continuer de suivre bien sûr l'évolution de cette blessure et puis de continuer à suivre ce Sochorène mais comme il y a un arrêt de jeu qui risque d'être un petit peu long on va en profiter tout de suite pour parier sur ce match Winamax le plus important c'est que je ne te dis pas c'est vraiment là c'est le gros coup dur le gros coup dur pour les Rennais une élongation qui était pas très grave s'est transformée là en clacage ah oui parce que là il a essayé de se relever soutenu par deux membres du staff Rennais et on a fait signe immédiatement non pas possible la civière est en train d'arriver et Santa Maria est en train de se préparer les cotes Johan cette question de l'effet changerait au niveau des cotes toujours Renne favori 1-50 3-70 le match nul 4-60 la victoire de Sochor coach tu me disais que tu voyais quand même Renne s'imposer mais tu as envie de te couvrir quand même Renne ne perd pas les deux marques c'est ça ? voilà ça et puis un deuxième ticket le 1 partout le 2-1 le 3-1 et ça c'est coté à 4 et Renne ne perd pas les deux marques ça c'est coté à 2,20 merci beaucoup Johan on te retrouve à la mi-temps et d'autres paris à retrouver sur 20h48 et cette information très importante le match vient à peine de débuter Sochor face à Renne vous suivez ce match en direct 8ème de finale de Coupe de France et déjà un gros coup dur pour le stade Renne écoutez le stade Bonal pour la sortie sur Sivière Denzo le fait toucher à la cuisse on a vu Bourijo le capitaine venir parler au remplaçant donner des précisions effectivement se tenant la main derrière la cuisse et on l'a vu essayer de se relever c'est à l'issue d'un mouvement défensif sur Diego Michel qui l'a tout de suite derrière et bien décidé de se mettre au sol impossible pour lui de se relever et là il sort donc sous la Sivière c'était la première minute de jeu il sort est remplacé par Santa Maria premier coup dur pour le stade Renne parce que là c'est un coup dur pour la suite de la saison aussi et pour l'ancien joueur l'orienté bien évidemment mais pour le collectif du stade Renne c'est ce qu'on disait coach des joueurs comme lui dans l'effectif il n'y en a pas beaucoup c'était l'un des meilleurs ces derniers temps au stade Renne très clairement je crois que tu l'as guigné parce que tu me disais ça dans la journée je crois que tu l'as guigné c'est de ma faute bien sûr même moi tous les supporters Renne et Jérôme Thomas qui est producteur sur le dos mais c'est vrai qu'en avant-match on parlait des blessures et de l'intensité et des répétitions des matchs coach voilà un exemple dès le début et peut-être qu'il aurait dû faire plus tourner alors évidemment c'est facile à dire maintenant mais on se dit qu'il n'a pas fait tourner tant que ça il y a un peu des regrets dans le sens qu'il a déjà été blessé il y a trois semaines comme l'a dit Jeannot il était rétabli in extremis pour jouer contre contre Marseille et là c'est une rechute et je ne change pas ma vision des choses une blessure au stade Renne une rechute c'est encore plus emmerdant alors on va voir évidemment comment ça va réagir est-ce que le stade Renne va se reprendre et reprendre ses esprits à la récupération de balle de Santa Maria avec l'accélération de Calimuendo Calimuendo qui va écarter avec Goury à l'entrée de la surface de réparation le retour de Michel la protection de Fontaine et le ballon récupéré par Patouillet le gardien de but Socialien prêté par l'Olympique Lyonnais et là il y avait énormément d'espace quand même sur cette action dans la défense Socialien on le rappelle qui joue avec une charnière à trois c'est pas leur système habituel ils l'ont tenté quelques fois cette saison mais c'est quand même un changement de formation pour eux ouh l'engagement de Silva lui il est de retour de blessure il est allé mettre le pied en avant sur son vis-à-vis Gué Ladoué qui reste au sol intervention immédiate de la part de l'arbitre et on a vu d'ailleurs Pere Radessa et Viltard le capitaine faire signe aux défenseurs on se calme parce que l'engagement là sur les premières minutes oui messieurs vous avez les images un peu en décalé oui oui l'intervention est assez solide il ne prend pas de jaune elle est même très dangereuse il arrive à se lever sans rien Jeannot c'est fou ça rien pas un jaune rien du tout rien du tout ça c'est parce que c'est le début de match ah oui oui il s'est relevé attendant quand même dans 5 minutes ou dans 10 minutes ouais tu penses parce que là comme on a vu la cheville tourner Jeannot ça serait surprenant c'est assez impressionnant alors on va suivre le coup franc le long de l'agne de touche côté droit devant la zone technique d'Ossval Tanchot c'est le capitaine Bourijo qui va frapper ce ballon 6 minutes de jeu mais 4 d'arrêt de jeu après la sortie sur blessure de Lefe c'est dégagé de la tête par les Sochaliens parlez-vous les gars parce qu'entre Truffert et Guéladoé qui va beaucoup mieux on a regardé le ballon glisser devant alors que Kofi était en train de déjà se mettre en position d'essayer de le récupérer voilà les Rennais sont bien en place maintenant sur le côté avec la récupération de balles de la part de Santamaria on va repiquer dans l'axe avec un ballon qui a été contré par les Sochaliens ça revient derrière avec Théâtre et le ballon qui va être joué dans les pieds de Kalimuendo avec le bon geste défensif de la part de Gomis au milieu de terrain le travail est fait par Matouziwa l'un de ses tout premiers ballons d'ailleurs touchés par l'ancien Remois et on est revenu derrière avec Théâtre on cherche la profondeur Kalimuendo l'appuie avec Guiri la montée de Truffert devant lui Salah Truffert qui va centrer au ras du sol Guiri qui contrôle essaie de se retourner et le ballon est contré le ballon est contré par la défense socialienne et notamment Vitelli ça revient très vite dans les pieds des Sochaliens avec le ballon d'Acosta dégagé qui revient dans les pieds de Santamaria qui veut jouer rapidement avec Guiri mais le ballon ne sortira pas et c'est Patouillet qui va le dégager Les Sochaliens qui sont redescendus d'un cran face à Reims même s'ils avaient fait 2-2 et même s'ils menaient 2-1 jusqu'à la 90ème il y avait quand même près de 70% de possession de balle des Rémois il y avait une grosse domination alors c'était pas un hold-up mais on va dire qu'ils étaient très très réalistes ils avaient cette capacité pour se projeter vers l'avant et visiblement c'est ce qu'ils vont essayer de faire ce soir avec pas vraiment un énorme pressing sur la défense Reims Ils sont très appliqués le bloc socialien là pour l'instant est très appliqué avec le ballon pour Kalimuendo pas de faute de la part de Fontaine mais le ballon est récupéré par Bourijo et ce sera une sortie de balle pour le gardien patouillé Thomas Fontaine qui est arrivé de Turquie à 32 piges c'est l'un des plus expérimentés il a joué en Ligue 1 avec Reims et avec Lorient et c'est vraiment lui le symbole de la stabilité de cette défense sous-jalienne Effectivement avec Zguiri que l'on a vu sur plusieurs occasions et qui est un des joueurs qui joue un rôle important qui va jouer un match important pour lui bien sûr Lui aussi au relève de blessures je serais surpris qu'il joue les 80 minutes je crois qu'il n'a du tout pas mis d'accord Attention le ballon de contre-attaque justement avec la récupération de balle de la part de Dao pour la mettre sur le côté et avec Michel qui est pris par Théâtre Théâtre qui va essayer de dégager le ballon contré par le milieu du terrain socialien ce sera une touche pour les rouges et noirs 9 minutes de jeu 0 à 0 et on rappelle un arrêt de jeu de 4 minutes pour la blessure de le fait toucher derrière la cuisse sortie sur Sivière Coach en début de saison on s'inquiétait de la défense Rennais et tu te rappelles on parlait avant le Mercato dans quel secteur elle devait se renforcer on pensait à la défense finalement ils ont perdu des joueurs mais ils ont gagné en stabilité avec notamment le retour de blessures de Théâtre et toi tu demandais à ce que ce soit lui au moins qui encadre les plus jeunes autour de lui Oui ça et puis je pense aussi même si c'est pas un vieux briscard Seydou de Clermont qui peut jouer en même temps arrière droit et arrière central côté droit ça peut faire ça peut faire du bien mais il y a encore Bélocian Yaou Parce qu'ils ont perdu Assignon qui était quand même un bon joueur sur son côté droit ça fait quand même beaucoup et je trouve que depuis 3-4 match pour Marie c'est un gros gros progrès Après Assignon il est à la Burnley prêté mais parce que aussi il y avait Seydou qui était arrivé et que Guéladou est en train vraiment d'exploser dans ce rôle de latéral droit c'est un sujet sur lequel d'ailleurs Julien Stéphan ces derniers temps avait pas mal insisté en conférence de presse attention Salah est passé Salah accélère Salah dans la surface de réparation le ballon pour frapper et Frugeot du gauche dans la niche de Patouillet la frappe de Bourijo à l'entrée de la surface de réparation voilà la première grosse occasion pour les Rennais après 10 minutes de jeu première frayeur mais là ça vient directement dans les bras de Mathieu Patouillet il n'a pas eu besoin de se décaler le gardien prêté par l'OL petite frayeur quand même pour la défense socialienne et le ballon est rapidement récupéré par les Rennais avec Bourijo effectivement qui fait l'appel et sa frappe manque de puissance mais c'est une première alerte on va dire sur le but de Sochaux une belle action la course était intéressante son pied d'appui était moins bien placé pour frapper correctement Jeannot en parlant de peu d'appui la pelouse elle nous a l'air nous en tout cas devant notre écran pas mal écoute on a eu le plaisir de descendre sur le bord de la pelouse tout à l'heure et de pouvoir justement tâter le verre la verdure elle est pas mal elle est pas mal elle est un tout petit peu une rassouillette t'as eu envie de te rouler dedans non c'est ça ouais enfin là non il y a longtemps ça m'est plus arrivé mais par contre j'étais assez content de venir au bord du terrain tu vois c'est parti des stades magiques de l'histoire du foot français les rennais en parlaient d'ailleurs avant le match en disant oui c'est un adversaire de national mais il y a le stade il y a les supporters il y a toute la structure d'un club de ligue 1 et ils disaient on va pas trop être dépaysé à Bonal ce soir alors on revient sur messieurs vas-y Jeannot non non mais Sylvain qui était à deux doigts de récupérer la rentrée de touche moi oui voilà l'arbitre va changer bien évidemment c'est bien Bourigeau qui avait touché le ballon en dernier l'arbitre assistant lui était parti dans l'autre sens mais c'est bien pour Sochaux 11 minutes 12 minutes de jeu 0-0 entre Sochaux et Rennes pour ce 8ème de finale de Coupe de France et on rappelle la blessure de le fait dès la première minute information importante bien sûr n'hésitez pas à commenter tout ça sur le hashtag RMCLive et nous appeler supporters rennais et supporters socialiens 32-16 pour nous rejoindre on revient tout de suite pour ce Sochaux-Rennes avec Oussem Loussaïef et coach Courbis restez avec nous à tout de suite RMC l'after live 1-0 pour Sochaux nous dit Ali ah oui carrément quel rapport avec la Cannes tout le monde dit Jérôme Leroy c'est lui ton joueur oui alors je précise quelque chose c'est vrai que la Cannes c'était pas forcément le meilleur indice possible Harvey Renard non mais la Cannes c'était pour dire que c'est un grand joueur africain qui a joué une finale de Cannes il était nul ton indice non bah c'est bien il a joué une finale de Cannes très bien c'est un bon indice ça quand même les amis on les laisse réfléchir encore il a joué une finale de Cannes il a joué donc à Sochaux et à Rennes dans cet ordre là je vous donne un deuxième indice à Sochaux et à Rennes voilà très grand joueur bien sûr très grand joueur africain bien sûr tu l'as ? oui je crois que je l'ai d'accord tu as le pays ? grand joueur afrique noire grand joueur je peux pas dire sinon c'est trop facile il y en a qui disaient Orouma au moins il a joué à Rennes aussi c'est vrai c'est vrai il pense pas à Arouma il pense à un attaquant les gars attaquant ouais autre indice là maintenant ça y est vous l'avez Toké Kambi te dit Step Regragui non je crois pas qu'il ait joué bon en tout cas ça m'a plu de vous faire réfléchir pendant un moment il y en a d'autres je pense qui ont joué entre Sochaux et Rennes il y en a pas mal il y en a pas mal Outaka il a pas joué à Sochaux voilà Pagis bien sûr a joué dans les deux pour revenir sur notre ami Pagis il y a El Hadidouf on te dit c'est gagné c'est Virtual Pilot c'est gagné El Hadidouf évidemment bravo Virtual Pilot c'est vrai qu'on a oublié qu'il a joué à Sochaux ouais alors il a commencé à Sochaux et c'est vrai que c'est pas là où il a marqué le plus les esprits mais quand même il a joué dans les deux clubs bravo c'était lui bien joué le Sénégalais El Hadidouf il m'en joueur El Hadidouf tu l'as jamais coaché toi Roland il t'entend pas il a le casque là il entend la pub là tu vois là il est à fond ce que vous êtes en train de voir sur Youtube c'est un coach à fond dans la pub t'as jamais vu quelqu'un qui vit autant la pub je vous dis qu'est-ce qu'il écoute en ce moment mobile une offre mobile c'est vrai que moi j'enlève le casque j'avais une question pour toi coach mais tu m'entends pas ça l'intéresse pas je t'ai dit il préfère les pubs moi il m'a dit je vais à RMC que pour écouter les pubs exceptionnel ce moment c'est fou c'est fou coach les gars coach je vais peut-être me mettre moi aussi à écouter les publicités laissez-moi tranquille avec mes Youtubeurs écoute les pubs bon toujours 0-0 les amis nous on a une passion dans la vie c'est d'écouter les pubs RMC vous savez que Roland il vient le matin il écoute que les pubs il vient et je dis j'écoute les pubs mettez-moi des pubs je les écoute donc s'il y a des annonceurs qui sont sur Youtube allez-y allez-y pas pour le salaire de François mais pour Roland pour Roland Corbis renouveler les publicités il en faut plein Roland Corbis dans une pub c'est pour quand il a jamais des pubs à la télé je le vois moi en temps de faire le coach exactement il ne nous entend pas on peut dire ce qu'on veut il est pas mal hein bon acteur bon acteur pas mal franchement pas mal maintenant la question est-il meilleur en tant qu'acteur ou en tant que coach j'ai répondu actuellement il est très bon dans les deux Roland on pose une question parce qu'il y a des gens qui disent quand est-ce que tu ferais une pub on a dit mais tu fais déjà des pubs et la question était posée dans quel rôle tu te trouves le meilleur toi en tant que coach ou en tant qu'acteur moi je t'ai vu acteur là dans la pub où tu joues le coach il est pas mal excellent mais tu l'as pas vu celui où il joue le videur tu l'as fait en combien de prises ah non je l'ai pas vu ça le videur tu l'as fait en combien de prises coach une seule bah non deux ou trois fois ah oui deux ou trois fois moi il me faut dix fois pour faire ça il faut être carrément j'ai vu la pub ah oui évidemment François Pinet le sol scare de RMC le super sub par excellence bon joueur c'est un bon joueur je prends buteur en finale de Ligue des Champions je prends le but en finale de Ligue des Champions attends mais ça c'est un peu la Ligue des Champions faire un saut Chorraine avec Usain Loussaïef et coach Gourbis c'est la Ligue des Champions alors on revient tout de suite pour la Coupe de France c'est pas la Ligue des Champions RMC l'after live Usain Loussaïef François Pinet vous n'avez rien raté 21h01 sur RMC on suit en ce moment Socho-Rennes lancement des huitièmes de finale de Coupe de France sur RMC toute la semaine bien sûr à suivre en direct et en intégralité avec Usain Loussaïef coach Gourbis ici à Paris et puis à Bonal Edgar Groslo et Jeannot Rességuier au commentaire 16 minutes de jeu 0-0 pour l'instant une occasion à la dixième le centre de Salah à la frappe de Bourigeau dans la niche de Patouillet le coup dur pour les Rennais dès la première minute avec la blessure derrière la cuisse Denzo le fait remplacé par Santa Maria et apparemment ça va être une blessure qui va éloigner l'ancien Lorienté pendant plusieurs semaines voire deux trois mois facilement en tout cas c'est un vrai coup dur pour lui et pour le stade Rennais parce qu'il était vraiment bien revenu et il était dans le tempo de ce qu'attendait notamment Julien Stéphan les Sochaliens sont très regroupés Edgar ne prennent pas de risque pour l'instant passe très peu la ligne médiane mais quand ils peuvent ils essayent comme vient de le faire là justement Michel qui va écarter le jeu avec la montée de Silva qui manque son contrôle à la lutte avec Eladoué avec l'accrochage entre les deux c'est sérieux c'est rude mais c'est réglementaire et le ballon pour les Sochaliens avec Dao sur le côté qui repique dans l'axe Dao qui essaie d'enchaîner avec la frappe le bon retour de Matouziwa et Gallo malgré la pression de Kofi qui arrive à dégager le ballon c'est un deuxième ballon Sochaliens avec Viltard qui récupère la balle sur Dao sur le côté avec Bourijo position de hors-jeu position de hors-jeu de la part du Sochaliens Dao sur le côté voilà c'était vraiment j'allais te poser la question là-dessus Edgar mais on vient de voir l'action typique de ce qu'attend Oswald Tancho regroupé explosivité exactement et là ça paye parce qu'il y a un très gros pressing quand même depuis le début du match des Rennais et quand on arrive à se projeter rapidement une, deux touches de balle ça peut faire danger avec notamment Diego Michel au milieu terrain qui peut créer des décalages et les capacités de percussion d'Alex Dao qu'on avait déjà pu voir face à Rhin et encore il ne touche pas beaucoup de ballon pour l'instant parce qu'il a un rôle un peu hybride il est plus sur le côté que dans l'axe où il se trouve habituellement derrière les deux attaquants 18 minutes de jeu les Rennais ont le ballon avec Théâtre et toujours ce score donc de 0 à 0 Oui tu parlais de Dao est-ce qu'il ne viendrait pas de Saint-Etienne Dao ? Oh là 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 Tu sais quoi Jeannot ? Il a réfléchi à faire cette blague c'est ça le pire ? Non ? Il vient de bander La frappe de Cali Mouendo l'arrêt de Patouillet il est beau cet arrêt avec Cali Mouendo qui récupère le ballon au premier poteau qui se présente qui frappe dans l'enchaînement très rapidement et le ballon est détourné par la cuisse de la part de Patouillet Edouard Gé nous en parlait dimanche ce soir à l'occasion de Lyon-Marseille de le surveiller de près c'est un jeune gardien de 19 ans mais qui a vraiment beaucoup de talent et il vient encore une fois de le prouver Derrière on avait recherché Bourijo dans la profondeur il a raté son contrôle le capitaine René mais ça aurait pu encore faire danger pour le stade de Rennes Il est né à Bondy Etienne Dao juste à précision Il passe ses week-ends à Rome il paraît Bravo Tiens en parlant de Rome j'ai croisé tout à l'heure un certain Florian Mouris Et voilà pas décisive bien sûr Bonassère je lui ai dit et il n'a pas fait sourire Ah ouais Très belle ville Rome lui a dit Il m'a dit pas toi Non mais ça va Janot sinon Il avait un grand Mouris qui est convoité par la Roma Exactement Pour un nouveau poste en plus Pour un poste important bien sûr et c'est une affaire à suivre Et on suit ça de près sur RMC On a revu là l'action coach de Cali Mwendo Ah il doit pouvoir mieux faire Ah vous avez un sacré décalage Non c'est plus un décalage la coach C'est la troisième Là il y a de fortes chances qu'en fait on soit à deux jours avant Il y a de fortes chances Non mais pour revenir sur l'action de Cali Mwendo coach C'est vrai que Là on peut piquer son ballon On peut piquer son ballon Ah bah oui Voilà Coach tu penses quoi de la bêture d'Enzo Lefeu qu'on vient de voir Non Allez 20 minutes de jeu les René avec Omari dans le rond central qui va écarter le jeu à droite avec Doué Guéla Doué puisque Désiré lui est sur le banc des remplaçants le décalage à droite avec Cali Mwendo Cali Mwendo encore avec Doué le ballon retrait c'est bien fait Gourido au but avec Bourijo Bourijo qui écarte avec Santamaria et peut-être la frappe de Salah à venir elle est venue mais elle est contrée par Michel corner à suivre pour le stade René Il y avait peut-être la passe de trop de Santamaria qui était en position de frappe devant la surface il a décidé de décaler vers Salah il y avait peut-être coach le temps de frapper là non ? Bah oui il y a surtout le temps de cadrer il y a même temps de faire plein de trucs en fait les gars voilà et comme vous le verrez dans une heure l'arbitre se gratte la joue il n'a pas l'oreillette il n'y a pas d'assistance vidéo on le rappelle elle sera de retour pour les quartiers finales le corner on a quand même alors quand on en a parlé tout à l'heure c'était un petit peu la seule action ils ont réussi à se projeter on a quand même du mal à ressortir le ballon ça ressemble quand même messieurs à l'attaque défense à la 22ème minute de jeu de ce 8ème de finale pardon de Coupe de France mais tu l'avais dit effectivement est-ce qu'ils avaient joué à 3 derrière contre Reims non ? non non ils étaient à 4 mais ils avaient beaucoup souffert aussi donc voilà s'ils arrivent à mieux ressortir le ballon ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant ça peut faire mal et ça peut être dangereux dans le parcours de Coupe de France ils l'ont fait lors du 7ème tour contre Jura Sud peut-être 2N2 où ils avaient gagné 2 pas la même position on pourra apporter toutes les précisions qu'on peut apporter chaque minute qui passe bah c'est des minutes un long de contre pour les Sochali avec Kofi ça peut aller très vite Kofi qui tente le grand pont ambitieux sur Théâtre alors que c'était Salah qui avait frappé le ballon a été contré par Vitelli et c'est parti voilà en contre-attaque immédiatement avec Kofi j'ai envie de dire le seul et unique attaquant parce que Dao est très à gauche Diego Michel est très à droite mais Dao au moins gratte les badons comme il vient de le faire à l'instant avec la remontée de balle avec Gomis sur le côté maintenant Silva qui va redonner à Gomis attention au retour de Calimundo avec le capitaine Viltard qui va renverser le jeu complètement à l'opposé avec Vitelli et avec Dacosta maintenant le long de la ligne de touche 23 minutes de jeu toujours 0-0 entre Sochaux et Rennes tu disais Kofi le seul véritable attaquant ça s'est vu sur cette action parce qu'il était très très seul elle n'a vraiment aucune solution pour le numéro 9 de cette équipe Sochalienne ouais mais assez tranquille les Sochaliens coach effectivement ils ont eu une petite alerte on va dire la frappe de Bourdieu mais une seule alerte en 23 minutes ça il y en a eu un peu plus quand même ah oui il y a eu la frappe détournée oui oui c'est pas parce qu'on a du retard que tu peux te permettre de l'oublier des occasions non mais des réelles occasions moi j'ai pas vu ah oui si il y a eu la frappe de Calimundo quand même c'est la plus grosse ouais et Bourdieu Calimundo c'est les deux occasions réelles et une frappe de Kofi qui est partie dans les airs dès le début de la rencontre celle qui vient d'obtenir un corner oui voilà c'est celle-ci c'est celle-là exactement avec le volant récupéré côté gauche maintenant théâtre pour Santa Maria l'appel de Salah dans l'espace c'est Truffert qui revient légèrement derrière avec Santa Maria dans la moitié de terrain des Sochaliens Mathieu Ziwa qui récupère le ballon avec Truffert Guiri dans l'axe Guiri la frappe peut-être à venir oh la lunette oh la lucarde oh la lulu de Guiri elle est juste plein vide elle est magnifique elle ne laisse aucune chance à patouiller et les Sochaliens qui le regardent qui le regardent contrôler qui le regardent se déplacer qui le regardent frapper ça va au fond des filets ça fait 1-0 pour le Stade René 24ème minute il n'y en a pas eu beaucoup les Ocas vous l'avez dit mais celle-là elle est juste magnifique il est resté sur ses appuis il n'a pas bougé le gardien il peut être très très bon là sincèrement ah là il n'y a rien à faire elle est magnifique cette trappe de Guiri ça nous rappelle quelques tirs d'Empbappé c'est quelle surface du pied qu'il prend il enroule ou il met un coup du pied il enroule il enroule mais quand même avec de la puissance Jeannot c'est pour ça que le gardien n'a pas le temps de réagir et d'essayer de l'arrêter c'est beau magnifique frappe magnifique but du Stade René on le disait c'est dommage c'est la passivité des Sochaliens ils le regardent ils ne vont pas dessus ils ne sortent pas et c'est là que ça fait la différence c'est qu'il n'y en faut pas beaucoup de ce genre de situation à Guiri et tout simplement 4ème but cette saison puisqu'il a été blessé on le rappelle et il avait marqué en Coupe d'Europe au Maccabi Haïfa face au Maccabi Haïfa et la limite de but en Ligue 1 surtout coach quand t'as un système à 3 défenseurs centraux tu peux te permettre de sortir tout de suite dès que tu vois une prise de balle comme ça avec peut-être le ballon sur le côté avec la montée des Sochaliens sur D'Acosta qui va centrer immédiatement vers Kofi le ballon touché des gants par Gallon parce qu'il ne savait pas trop s'il y avait quelqu'un derrière ils ont un corner de la part des Sochaliens vous l'avez demandé la voilà la réaction Sochaliens 25 minutes du jeu 1-0 pour le Stade René et attention parce qu'ils étaient menés face à Lorient ils étaient menés face à Reims et ils avaient réussi à se qualifier à chaque fois et le corner est rapidement joué avec Michel sur le côté avec Dao Dao qui tente de passer un contre face à Salah et ce sera un nouveau corner le corner à gauche il faut se pencher parce que sinon on ne voit pas il y a le pied de caméra il aurait pu la laisser non ? non mais à une certaine époque on était plus bas on voyait mieux mais là on est beaucoup plus haut ça a changé parce que tu mérites un peu de hauteur Jeannot tu vois oui oui non mais la hauteur je suis d'accord avec toi mais bon après quand tu ne vois pas tu ne vois pas le corner joué en deux temps trois temps avec Kofi qui va écarter encore sur Dao Dao qui revient Dao qui va frapper du droit il y a eu pression sur Gué Ladoué il y a eu pression avec le ballon qui a été mis en corner encore une fois troisième corner confécutif c'est Kofi qui était en embuscade et on y revient après le but il y a une belle réaction écoutez Monal écoutez Monal écoutez Monal ce que ça donne avec l'appui de la tribune Nord-Sochaux ils sont juste derrière le but de Gauthier Gallo le corner frappé de la gauche vers la droite la tête peut-être à venir de la part de Dacosta finalement ballon récupéré par les Rennais ça peut aller très vite avec Mathieu Ziwa Viltar qui récupère le ballon c'est bien fait avec Kofi Kofi qui va se battre jusqu'au bout avec Mathieu Ziwa qui est revenu pour écarter le jeu avec Truffert sur le côté Seren qui va repartir en contre-attaque avec Calimundo Calimundo qui récupère le ballon et qui va tranquillement attendre du soutien avec le retour de Gouiri et de Salah et là vous l'avez entendu ça a vraiment réveillé tout le public et ça ça peut vraiment avoir son rôle à jouer on en parlait dans la semaine justement avec Mathieu Patouillet qui disait qu'avec ce public derrière eux ils pouvaient battre de grandes équipes et ils voulaient vraiment s'appuyer sur ces 20 000 Sochaliens au Stade Bonal ce soir Il y a un bloc très bas coach j'arrive pas à comprendre le bloc de Sochaux ils attendent c'est quoi la stratégie à ton avis pour te voir un bloc aussi bas La stratégie c'est justement d'être dans son camp et se projeter rapidement de récupérer le ballon et de partir en 3 avec 3 attaquants très rapidement Il leur manquera peut-être un peu de vitesse parce que Kofi tout seul Dao Oké par exemple un garçon comme Fatar qui avait été très bon contre le Stade de Reims lui aussi peut apporter cette explosivité c'est une solution dans le cours du match mais peut-être qu'ils vont manquer de vitesse parce que Kofi tout seul va quand même avoir un petit peu de mal 28 minutes de jeu 1-0 pour le Stade Rennais ici à Bonal face à Sochaux dans ce 8ème de finale de Coupe de France un bijou une merveille signée Amin Wiri à la 24ème minute et on revient dans un instant messieurs 21h13 sur RMC vous ne ratez rien de ce match Sochaux-Rennes bien sûr rien n'est terminé les Sochaliens sont encore dans le coup à tout de suite sur RMC salut Lisa comment ça va Lisa bonjour bonsoir le match n'est pas terminé nous dit Don Techton allez Sochaux pas de complexe nous dit Ali ces Sochaliens font plaisir à voir franchement j'aurais j'imaginais de les voir un peu plus haut sur le terrain oh là là le deuxième but et ben voilà et là je passe le suspense sans prendre un coup évidemment et vous savez quoi dans mon casque tout à l'heure Jérôme Thomas supporter René me dit franchement Sala il est nul et moi je dis tu sais quoi t'as raison il est mauvais et voilà la réponse de Sala à Jérôme Thomas et voilà 2-0 là c'est vrai que ça va être compliqué pour Sochaux après on sait jamais c'est c'est quoi l'erreur c'est jamais terminé la relance il y a une erreur énorme du défenseur central pourquoi ? parce qu'il l'a remet dans l'axe bah oui c'est quoi ce geste de défenseur central de défenseur central qui la touche du pied il doit pas mettre une aile de pijon il fait des 16 ailes de pijon comme tu disais tout à l'heure cette organisation maintenant faut sortir oui mais le mécanisme de cette organisation c'est celui qui est dans ta zone tu t'occupes pas il y a les deux qui vont t'es couvert ouais 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 tu défends en avançant sinon c'est comme si tu as un joueur de moins non mais coach tu sais qu'aujourd'hui on joue avec 3 centraux moi j'ai vu plein de matchs aux 3 centraux les 3 qui ont une attitude de libéraux les 3 on recule tu vois sur les talons mais ça ça te démontre que les coachs passent à 3-0 sans connaître le mécanisme ils ne maîtrisent pas et tu sais en plus il n'y a aucune un jour on en avait parlé il n'y a aucune connexion en losange ils dessinent aucun losange quand ils jouent à 3 derrière tu te rappelles un jour on en avait parlé sur ce système où il fallait parler du losange sur la ronde sur fiches balle mais tu vois jamais ça on revient sur RMC évidemment 2-0 pour Rennes à Sochaux allez Jeannot régale-nous c'est qui qui met le deuxième c'est le RMC l'after live Oussam Noussaïef François Pinet et un nouveau but un nouveau but pour le stade Rennes face à Sochaux on va à Bonal tout de suite Jeannot Rességuier Edgar Grelo il est signé Sala à mauvaise relance de la part des Sochaliens avec notamment Vitaly qui remet le ballon dans les pieds du jeune attaquant Rennes qui comme on dit dans le jargon a mis une praline il ne s'est pas posé de question le ballon est arrivé devant lui et il a fusillé patouillé vraiment à bout portant c'est allé se loger sous la lucarne alors que les Rennes étaient partis en contre-attaque avec un mouvement avec Sala justement et avec Truffert attention Truffert encore là qui monte qui récupère le ballon de la part de Bourrijot et les Sochaliens qui vont concéder le corner mais là les joueurs d'Oswald Tanchot et tout le stade de Bonal a pris un sérieux coup derrière la tête avec ce deuxième but des Rennes c'était déjà quelque chose de très important mais ce qu'on appelle le petit break même si c'est pas encore la fin du match ils peuvent après revenir à 2 à 1 mais le petit break mener 2-0 dans un match où il n'y a pas la prolongation c'est quand même très compliqué il y a la fameuse théorie du troisième but ils vont être obligés de prendre des risques et en prenant des risques se faire piquer en contre c'est pas impossible non plus le corner pour les Rennes de la gauche vers la droite avec Bourrijot rentrant au deuxième poteau il y a Théâtre avec le ballon touché par Cali Moindo ça revient dans les pieds de Gouiri derrière c'est pas fini avec Sala Sala pour Gouiri face à Viltar le capitaine Sochaliens avec le travail des défensifs de Pere Adessa et c'est finalement encore Sala qui va récupérer le ballon au dehors de ce deuxième but René son cinquième personnel doublé contre Metz lors de la première journée but contre Lille et le Panathinaïcos c'est un garçon qui est intéressant mais c'est un garçon qui manque de régularité c'est peut-être pour ça que Jérôme Thomas vous a glissé dans les oreilles tout à l'heure le commentaire là c'était complètement imparable ça frappe le pauvre Mathieu Patouillat il s'est pris la lucarne de Goury au début du match il s'est pris la praline sous la barre ça aurait très compliqué pour lui il ne peut rien faire il ne peut rien faire sur les deux frappes d'ailleurs Jeannot on se posait la question sur l'attitude des défenseurs sur le but encaissé on les voit surtout défendre en reculant alors qu'ils sont déjà dans la surface c'est ça ? sur le premier ou le deuxième ? sur le deuxième sur le deuxième oui oui tout à fait et Vitaly fait le pas en avant et devant lui il n'y a personne sauf que le ballon glisse jusqu'à Sala qui lui en plus ne se pose pas de questions la frappe elle est instantanée et il avait bien raison de le faire sinon il allait se retrouver avec un socialien dessus c'est un peu à l'image du premier but encaissé où ils ont laissé faire Gouiri et là ça a manqué un petit peu de solidarité mais bon rappelons quand même que c'est une équipe de national qui joue contre une équipe de ligue ils ont peut-être un peu trop confiance en leur gardier tu penses ? oui mais là le bon garçon qui est en plus très très bon et il faut rappeler aussi que alors ça c'est pour donner confiance peut-être aux supporters socialiens mais que Rennes ils ont mené dernièrement 3-0 contre Lyon et ça s'est terminé à 3-2 ils se sont fait peur et puis du côté contre Montpellier aussi c'était à domicile ils mènent 2-0 et finalement ils se font peur aussi avec le but de Savanier à un quart d'heure de la fin attention avec Sala qui récupère le ballon Calimundo alerté ballon dégagé par Fontaine ça revient dans les pieds de Mathieu Ziwa avec Viltard qui va écarter le jeu maintenant pour aller chercher Silva pris dans le couloir par Bourijo Mathieu Ziwa les gars on a l'impression qu'il joue à Rennes depuis le début de saison c'est impressionnant la façon dont il s'est adapté après en même temps il y a un jeu qui permet ça j'avais déjà oublié Matic il joue simple et tout donc c'est très facile de s'adapter ouais et puis si il se rend disponible il est toujours en train de reculer pour donner de l'espace non non c'est assez intéressant alors qu'il avait le jeu que 35 minutes avant sa première titularisation il était rentré deux fois en cours de jeu et effectivement et même là ce qui est intéressant sur ce repli défensif Rennais c'est l'effort du capitaine Bourijo qui bloque complètement l'aile qui fait une énorme course de 20 mètres et ça bloque complètement la relance socialienne comme depuis le début de ce match Allez Kofi avec Viltard Kofi, Dacosta on revient légèrement derrière avec Vitelli pour le ballon sur Fontaine Fontaine qui va écarter le jeu maintenant avec Gomis Gomis jusqu'à Silva qui jongle avec la ligne de touche et le ballon n'est pas sorti on est revenu encore derrière avec le ballon pour le gardien patouillé qui joue au pied écarte et revient encore une fois sur Gomis sur le côté gauche mais bon le bloc Rennais est bien en place Santamaria qui chippe le ballon dans les pieds de Kofi l'accélération de Kalimundo à droite attention Guiri crochet à gauche finalement peut-être pour servir Salah Salah dédoublement mais Truffert c'est bien fait Truffert qui va centrer la frappe de Kalimundo et le troisième but le troisième but du stade Rennais au tableau rouge et noir ce soir pour le jeu des Rennais de Julien Stéphan c'est juste magnifique ce qu'ils viennent de réaliser en jeu collectif avec le centre le dédoublement avant ce centre l'appel de Truffert pour Salah la solution Kalimundo qui va tacler ce ballon 3 à 0 35 minutes de jeu j'ai l'impression que la fer est pliée disons que les Rennais ont réussi ce qu'il fallait faire c'est se rappeler que dans ce match là la prolongation il n'y en a pas et qu'il fallait éviter justement d'y aller et là c'est comme si c'était pratiquement maintenant gagné il suffit d'être sérieux et tu attendras le tirage au sort pour l'écart de finale c'est quoi être sérieux ? être sérieux c'est pas se relâcher continuer à être solide continuer à essayer puisque Sochaux va quand même essayer de marquer de les piquer en contre ils ont les joueurs pour et ça va permettre aussi à Julien Stéphane de bien gérer et de faire cinq changements il y en a déjà eu un il en reste plus que quatre 8ème but pour Kalimundo de la saison et 3ème en Coupe de France il avait mis un doublé en 32ème de finale à Guingamp ce soir il est juste présent au moment où il faut le bon appel le contre-appel et surtout la Vistad allait tacler ce ballon sur ce centre au ras du sol venu de la gauche avec Truffert Jeannot même l'entraîneur Osvald Toncho a compris que ça allait être compliqué on a vu son visage sur l'écran devant nous Schwingham dans la bouche il a soufflé il s'est assis sur sa chaise il a compris que ça va être très très compliqué et surtout peut-être une soirée très longue pour les Sochaliens c'est fermé pour se mettre entre Sochaux et Rennes et effectivement pour l'instant ça ne se passe pas bien du tout en revanche quand même à noter vous l'avez dit mais ce 3ème but dans la conception il est magnifique tout c'est parfait la récupération le 3ème magnifique finalement on a 3 jolis buts 3 très jolis buts sur la construction du 3ème c'est Santamara qui s'arrache Kalimundo qui a leur ville le dédoublement dont parlait Jeannot c'est parfait ça fonctionne très très bien et coach parler de tirage au sort c'est jeudi soir à 20h chez nos confrères de tout le sport le tirage au sort donc juste avant le match le dernier match des 8ème de finale entre Rouen et l'Est et Monaco Allez 21h22 messieurs on va revenir bien sûr dans un instant pour suivre Oh Kalimundo Kalimundo le crochet face à Patouillet Patouillet sur ses appuis qui touche le ballon ça revient sur Guiri Guiri qui tente de la rouler la mettre à côté Patouillet reste devant lui et la couverture de Vitellis c'est un ballon nous n'étions pas loin du 4 à 0 avec l'excellente passe de Truffert sur Kalimundo dans le dos de Vitelli Kalimundo il doit faire mieux il doit finir ma voix effectivement face à face ratée mais ça reste à 3 à 0 pour le Stade Rennais 21h22 vous restez avec nous vous l'avez compris Oussef Lussayef coach Kourbi Janoré Seguet Dergolo pour suivre ce match 8ème de finale de Coupe de France cette semaine c'est pas fini mais Bourijoux qui récupère le ballon le décalage avec Guiri à gauche l'appel de Kalimundo Guiri qui va frapper dans les jambes des Sochaliens le deuxième ballon Mathieu Ziwa qui la récupère dans la surface de réparation avec Kalimundo qui ne peut pas se retourner qui va écarter le jeu sur Gueladoué qui contre le ballon et cette fois-ci ça sera récupéré par les Sochaliens ça peut faire très très cher cette histoire on va suivre ça bien sûr de très près vous ne raterez rien de la fin de cette première période restez avec nous sur RMC 3-0 pour Rennes face à Sochaux à tout de suite les abusent un peu à Sochaux après on les a peut-être aussi c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat on vous a dit coach il est fatigué il est très bien avec nous coach on regarde avec nous et puis il y a quand même des gens qui sont suffisamment compétents ils n'ont pas besoin de moi il n'y a plus de son on nous dit Polo c'est bon c'est bon Polo salut Polo très bien Polo c'est notre réalisateur vous savez c'est le fameux réalisateur de l'after qui est là depuis 12 siècles ça fait 12 siècles qu'il est là et on est très content parce qu'il est revenu ça fait un moment qu'il nous avait quitté pour reprendre des forces et on est très content de le voir Polo voilà c'est réalisé aux petits oignons voilà parce que quand c'est pas Polo je vais pas balancer Toto les copains réalisateurs ça se fait pas pour Toto mais vraiment pas de nom on a dit non on a dit pas de nom on l'embrasse Toto il doit être sur le chat en plus il fait que ça on l'embrasse mais c'est vrai que quand c'est Polo c'est Polo quoi voilà c'est Polo quoi regarde il y a des messages pour Polo All White Polo Ali qui dit qui serre la main à Polo envoyez lui beaucoup d'amour à Polo il mérite il y a une question pour Coach je sais pas s'il faut la poser Coach avait des rumeurs au Portugal que t'avais été approché par le sporting c'est Rito qui lui dit ça c'est récent ça même pas avant t'as ta réponse Rubrito Rubrito tu nous sors des conneries quand même attention nous on vérifie les infos t'as vu t'as la réponse directe il y a Pascal qui demande est-ce que c'est Polo de chez Volkswagen très bonne blague je pense qu'on l'a jamais fait celle-là Polo Polo c'est fort bien sûr que Polo c'est fort Polo c'est le boss le dit Bam Bam et ouais les gars il sait tout faire Polo il est pas ouf en golf pas ouf mais sinon il sait faire il progresse il progresse au contact des meilleurs Jérôme Thomas est-ce que Coach Corbis pourrait intervertir de place avec Oussem c'est mon rêve depuis 2021 c'est un rêve un peu chelou quand même il est bien pour Coach face à sa télé tranquille pourquoi il veut que Coach lui parle ouais peut-être c'est ça j'ai envoyé un petit message à Polo sur Twitter meilleur supporter du PSG c'est vrai Chris t'as raison alors c'est pas un supporter franchement c'est un hooligan il va au-dessus du supporter il peut te tuer ou tuer quelqu'un de sa famille pourtant comme ça quand vous le voyez comme ça il est très calme il est très calme les RNV vont peut-être en marquer un quatrième pour finir le suspense oh le quatrième c'est fait non le gardien t'abuses aussi là par contre ça fait 4-0 en une mi-temps ça fait lourd quand même pour les Sochers est-ce que quand c'est comme ça on peut arrêter le match à la mi-temps bah nous on continue restez quand même sur Youtube on va bien s'amuser on revient tout de suite sur RFC n'hésitez pas à nous poser des calls et tout on va kiffer ensemble à tout de suite RMC l'after live Oussam Noussaïef François Pinet et un nouveau Burenès Sochershaw face à Rennes au stade Bolan J'adorais Seguier et en doublé pour Calimundo 4-0 l'addition va être salée pas sûr qu'il laisse du pourboire 4-0 pour les relais avec encore une perte de balle c'est Viltard le capitaine qui perd ce ballon récupéré par Bourijo qui décale sur le côté avec Calimundo qui récupère le ballon qui a le temps de s'arrêter de regarder Vitelli et qui fait en plus une spéciale on va dire Kylian Mbappé c'est à dire il fait mine de l'enroulé extérieur intérieur pied droit poteau opposé et finalement il la met premier poteau patouillé et sur ses appuis ça fait 4-0 et là par contre ça fait cher c'est déjà le 4ème but de Calimundo en Coupe de France il avait déjà mis un doublé c'était face à Guingamp et là il permet le but du double triple break même pour Rennes face à Sochaux 4-0 à la mi-temps ça fait très mal ils avaient pris déjà un score très très compliqué c'était un peu plus de 10 ans à domicile face à Rennes 6-2 pour Rennes face à Sochaux en 2012 on espère évidemment pour les socialiens que ça ne va pas se reproduire ce soir mais pour l'instant c'est très très compliqué pour les Lyonceaux heureusement qu'il y a le cop de la tribune nord qui bouge qui remue qui chante parce que pour le reste du stade tout est éteint tout est vraiment calme et ils n'ont encore pas ils sont tous médusés ils n'ont pas encore compris comment se fait-il que Rennes mène 4 à 0 parce qu'il y a eu des largesses défensives de la part des socialiens avec le micro coach pardon beaucoup de timidité je trouve de cette équipe socialienne peut-être aussi peut-être aussi attention avec Dacosta qui est en difficulté sur son côté gauche c'est de là que vient tout le danger avec Salah qui va centrer la tête au premier poteau de Truffert et il a patouillé et sur la trajectoire du ballon la relance attention avec Piradesa qui récupère le ballon qui va écarter le jeu maintenant pour aller s'appuyer sur Silva il faut venir au plus près il faut donner des solutions avec Viltard le capitaine qui revient derrière avec encore une fois une relance de Fontaine pour Vitelli sur le côté droit à la hauteur de la ligne médiane les deux dernières minutes du temps réglementaire de la première période il y aura au moins 3-4 minutes de temps additionnel après la blessure dès la première minute Denzo le fait le rené sorti sur Sivière touché derrière une cuisse avec le ballon récupéré par les Rennais et la relance avec Omari et Guéladoé sur le côté droit 4 à 0 Guiri Salah et le doublé de Calimundo et Calimundo c'est son 7ème but lors des 7 derniers matchs c'est l'homme en forme côté Rennais quand on regarde ça avec évidemment 4 buts comme tu le disais Edgar en Coupe de France il y a eu 3 buts aussi en championnat clairement Nice et Montpellier c'est vraiment l'homme en forme depuis la fin d'année 2023 le début d'année 2024 et puis le fait de jouer à 2 devant que ce soit avec Tarier ou là ce soir avec Guiri ça lui donne plus de soutien plus de liberté plus de mouvement aussi avec des courses croisées comme il le fait avec Tarier un peu moins avec Guiri et surtout il a retrouvé l'efficacité Jeanneau il y a une question pour toi sur le chat de la chaîne YouTube de l'afterfoot c'est Pascal qui demande c'est quoi le record du meilleur buteur en Coupe de France est-ce qu'on sait ? c'est Kylian Mbappé ? pas sur un match ah sur un match ? non pas sur un match sur la globalité c'est Kylian Mbappé combien ? c'est Kylian Mbappé qui est à 32 de mémoire me semble-t-il avant les huitièmes de finale non non pas sur plusieurs compétitions sur une seule compétition tu l'as ? ah sur une seule compétition ? non là je ne l'ai pas sous les yeux on va chercher sinon c'est Kylian Mbappé depuis le... ouais tout à fait il est le meilleur buteur du PSG en Coupe de France et meilleur buteur de la compétition depuis peu il a dû devancer de 2-3 buts JPP notamment il y aura 4 minutes de temps additionnel messieurs dans cette première période et M. Pelé aussi le Parisien qui faisait partie des débuteurs à plus de 30 dans l'histoire de la Coupe de France tu as Paoleta tu as Djibril Sissé tu as Toafilou Maolida Zlatan c'est pas mal quand même il y a beaucoup de Parisiens il y a un beau petit Palmarin t'as raison Ben Yedder aussi qui est encore en activité attention le ballon par-dessus de Théâtre avec Salah il n'y a pas d'orgeux Salah qui va essayer de récupérer le ballon il évite déjà qu'il sort qu'il ne sorte avec le ballon dans la surface de réparation le crochet il n'y a pas grand chose pour s'appuyer derrière du coup il va revenir loin avec Truffert qui va la mettre dans la boîte non finalement Truffert la lui redonne Salah qui a levé la tête devant lui Perra Dessa finalement on fait circuler le ballon avec son Tamaria qui on le rappelle a remplacé le fait dès la première minute de jeu après la blessure de l'ancien Lorienté Théâtre qui récupère le ballon Gouhiri qui le perd avec Perra Dessa avec Kofi maintenant devant lui Kofi face à Matuziwa le retour de Théâtre avec Kofi qui garde le ballon qui réclame le coup franc il va l'obtenir mais c'est dans la moitié de terrain des Souchaliers dans les attitudes il n'y a plus photo Jeannot coach clairement les Rennais sont au-dessus au niveau de l'intensité ils gagnent tous les duels Soucho est KO complètement là ils vont essayer comme on appelle sauver l'honneur en marquant un but ce qui n'est pas impossible et là ça va permettre à Julien Stéphane de faire ces quatre changements tranquillement notamment celui de Gouhiri qui ne rechute pas lui aussi après avoir été blessé comme a pu le faire le fait parce que malgré la victoire parce qu'on peut parler de la victoire de cette soirée il y a le match qui a été gagné mais le fait qui a été perdu Oui à suivre bien sûr la blessure d'Enzo Leffet et toutes les infos retrouvées sur amcsport.fr dès ce soir bien sûr on posera la question à Julien Stéphane en conférence de presse Tu l'as trouvé Oussem le chiffre de Non je ne l'ai pas par contre j'ai trouvé que Platini était à 44 buts sur toute l'histoire de la compétition et Delionni 44 buts aussi oui c'est transferable Il faut faire attention avec les stats de la Coupe de France Oui oui Je pense qu'on a porté la Coupe Intertoto de la France puis la Coupe Non non C'est stupide Bon évidemment c'est facile Qu'est-ce qu'il y a mon coach ? Mais c'est stupide de prendre un carton jaune quand tu mènes 4 à 0 pour la suite des matchs des championnats On va suivre avec la montée de Gomis peut-être la frappe il va la mettre dans la surface de réparation avec Michel De La Tête qui va prolonger le ballon d'Acosta qui va centrer en retrait il n'y a personne le ballon est dégagé par Santa Maria dans les jambes de Mathieu Ziwa et la récupération de balle ce ne sera pas Rennaise puisque c'est Pera Dessa qui va la mettre à gauche avec Dao Dao à l'entrée dans la surface de réparation Bonnel qui pousse Dao qui vient la mettre avec Kofi qui sollicite le 1-2 mais c'est un petit peu compliqué pour lui ballon dégagé directement par Gueladoué en touche et les Sochaliens qui dans ce temps additionnel essayent pourquoi pas d'aller titiller Gauthier Gallois Et côté Rennais on a pris un carton jaune c'est Azor Matouziwa pour une semelle assez violente quand même sur Viltar au milieu de terrain carton jaune donc pour Azor Matouziwa 4 à 0 Oui Mathouziwa averti effectivement peut-être que d'ailleurs Julien Stéphan va le sortir aussi pour éviter une nouvelle nouvelle Oui exactement 4 à 0 pour l'instant pour être face à Sochaux bien évidemment vous allez suivre la deuxième période dans un instant mais on va vivre avec vous messieurs Edgar et Jeannot les toutes dernières secondes de cette première période Avec Théâtre qui tente de partir il va perdre le ballon la récupération de balle de la part de Michel avec Dao le contrôle il est accroché par Gueladoué alors qu'il y a un joueur socialien qui est resté au sol et le ballon qui va filer lui on touche ou pas non il va être accompagné par Gomis alors que c'est Péradesa qui est resté au sol me semble-t-il qui a pris un petit coup de coude il fait signe à l'arbitre au passage mais les socialiens récupèrent ce ballon dans le temps additionnel de cette première période Ils repartent côté droit côté droit où ils ont beaucoup de mal notamment défensivement avec Julien D'Acosta alors il est très à l'aise offensivement mais il est vraiment en difficulté c'est le coup de siffé pour la pause pour ce huitième de finale de Coupe de France surprise espérée surprise souhaitée mais il n'y aura pas de surprise ou alors vraiment ce serait l'incroyable remontada du football français dans notre compétition dans cette Coupe de France les socialiens sont menés 4 à 0 tout à fait logiquement Guiri Salah doublé de Calimundo comme l'a dit à juste titre coach Courbis très timide c'est Lyonceau ce soir et on va voir s'ils réagissent quand même en deuxième période bien sûr avec vous messieurs Jeannot Rességuier Edgar Grelo à tout à l'heure pour la deuxième période dans un instant on va débriefer cette première mi-temps n'hésitez pas 32-16 pour nous rejoindre supporters socialiens supporters René Oussem Loussaïef coach Courbis sont là bien sûr et puis on est en direct sur YouTube en plus d'être en direct sur RMC à tout de suite RMC L'After Live C'est la pub sur RMC En attendant lâchez vos commentaires dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant lâchez vos commentaires dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant lâchez vos commentaires dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant lâchez vos commentaires dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant lâchez vos commentaires dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant lâchez vos commentaires dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant lâchez vos commentaires dans le chat C'est la pub sur RMC 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 En attendant lâchez vos commentaires dans le chat R.M.C. L'After Live Oussam Noussaïef François Piné 21h38 sur R.M.C. dans l'After Live avec le match en ce moment, Sochaux face à Rennes, c'est la mi-temps 4-0 pour les Rennes, Gouiri Salah doublé de Calimwendo, on rappelle aussi la blessure très tôt dans la partie de la deuxième minute Enzo le fait, bien sûr on aura d'autres infos dans la soirée, Enzo le fait qui s'est blessé a priori gravement mais on suivra ça bien évidemment on va parier tout de suite à 21h38 sur cette rencontre Winamax, le plus important c'est de gagner C'est le moment de parier sur R.M.C. avec Winamax Avec Johan Bredov qui est de retour de la rédaction des paris Salut Johan Bredov Alors si tu arrives à nous trouver quelque chose là Ouais là c'est dur Le 4-0 pour Rennes évidemment Ouais le 4-0 pour Rennes Bon la victoire de Rennes est évidemment pas proposée Sochaux prochain buteur Ah ça peut être intéressant Le 4-0 pour Rennes, 4-40 si le score reste là Moi je vous avais préparé le but de Benjamin Bourrijot qui n'a pas encore marqué ça aussi c'est 4-40 Les deux équipes marquent Si on voit un but Soch à Lien c'est ce qu'on voyait coach C'est 1-96 Bah voilà ça permet de doubler la mise Je vois toujours Je te rajoute un 4-1 et un 5-1 C'est combien ça ? Bah je vais te dire ça tout de suite Je cherche c'est l'équipe qui marque le 5ème but Donc prochain buteur Sochaux 3-0-5 Ouais C'est pas mal Et tu me disais le 4-1 ou le 5-1 Le 4-1 il est coté à 7 Le 5-1 il est coté à 6-25 Et si c'est l'un ou l'autre C'est 3-70 Je peux t'en proposer un vite fait ? Vas-y 30 ? Allez On tente le coup Tentez le coup pourquoi pas Vous voulez perdre de l'argent Allez merci beaucoup Johan D'autres pari à retrouver sur rmcsport.fr Ah Waouh Je vous avais prévenu C'est le moment C'est la fameuse alerte Pour vous inscrire Et pour vivre l'expérience rmc à la carte Où vous allez donc pouvoir choisir Entre aller voir le PSG 8ème de finale de Ligue des Champions Contre la Real Sociedad Ça sera le 14 février prochain Vous allez voir Lens Contre Fribourg Au Stade Bollard Le 15 février prochain En Ligue Europe A Vous avez dès maintenant 5 minutes Pour envoyer rmc au 7-32-16 rmc au 7-32-16 Bonne chance à tous Waouh Pour la Saint-Valentin Magnifique Franchement magnifique Simon est avec nous à 21h40 Sur rmc Salut Simon Salut Simon Bonsoir messieurs Ça va Simon ? Salut Simon Bah je pense que ça va Supporteur de Rennes Comment ça se passe ? Bah ça va Ça va très bien Là c'est On peut aller se coucher On peut aller se coucher Écouter le match à la radio C'est pas ça la question C'est pas ça la vraie question C'est est-ce que t'es inquiet Pour une éventuelle absence Denzo Lefay ? Ouais non non Lefay ça m'a fait Ça m'a fait Ça m'a fait mal Pardon pour le jeu de mots Mais ça m'a fait mal Au bout d'une minute Et puis quand on le voit sortir Sur SIGIA Quand on voit le mois de février Qu'on a C'est pas bon Il avait déjà le bandage Noir en plastique Ça traînait depuis un petit moment C'est dommage Peut-être pas l'avoir fait Reposer ce soir Est-ce que tu en veux un peu A Julien Stéphane De ne pas l'avoir Laissé sur le banc Après coup en fait C'est facile Après coup oui Je lui en veux Et c'est comme Si là à la mi-temps Il y avait 0-0 Et qu'on galérait On dirait Ouais il a fait tourner Il n'a pas mis terrier Et oui t'as raison Ce qu'il faut maintenant Pas faire rebolote Avec Gouiri Qui lui aussi À la mi-temps tu le sors ? Mais évidemment Qui lui aussi Mais il relève de blessures Non mais non Mais si dans un quart d'heure Il se claque On te rappelle Il faut qu'il reprenne du rythme Vas-y Simon Il faut qu'il reprenne du rythme Sinon tu le mets dans un frigo Et puis tu le fais jouer Juste 5 minutes par semaine Une à mi-temps Une à mi-temps Tu comprends du rythme Simon il est bon Il va chercher coach Tu crois que Simon Tu crois qu'on n'a pas Les auditeurs qu'on mérite Ou quoi ? Dis-moi C'est le Simon du Stade Rennais Qui était venu Il y a au mois d'octobre À côté de toi Ah je m'en rappelle Excellent le Simon Excellent Très bonnes imitations Ah il est bon en imitations Il est très bon Simon De ne pas nous en faire une petite là Il avait fait Gollum Non Hervé Renard J'ai essayé là tout à l'heure Vas-y Quand j'ai entendu Julien Casas Ah non Franchement je me le garde Pour un after Oh non T'as raison On garde là Pour la libre-antenne Quel dommage Hervé Renard On est en pleine canne Il y a des gens qui m'écoutent Donc là je préfère Je préfère garder ça Et puis je suis prof J'ai des élèves qui m'écoutent Donc tranquille On les embrasse Les élèves alors Les élèves de quoi ? De quelle classe ? Terminal Terminal STMG Ils ont le bac blanc pour jeudi Où ça ? A Nantes A Nantes Au lycée Nelson Mandela Et d'ailleurs c'est pour ça Que t'as fait grève aujourd'hui Non non j'ai pas fait grève aujourd'hui Ah bah bravo On les embrasse bien sûr Et on embrasse tous les étudiants Et les enseignants bien sûr Merci beaucoup Simon d'être passé en tout cas Bonne les gars Bonne deuxième période 4-0 On le rappelle pour Rennes Face à Face à Sochaux Et on retourne dans un instant Au Stade Bolade Pour trouver nos commentateurs Et pour vivre ensemble Cette deuxième période En direct sur RM C'est la Coupe de France Les huitièmes de finale C'est à suivre toute la semaine Sur RMC A tout de suite Je peux y aller ? T'as vu qu'on peut écouter Metz A Metz On peut écouter RMC Toi quand t'étais à Metz T'écoutais pas RMC Bah non Sérieux ça marchait pas ? Bah non Je pensais que c'était vraiment Que Strasbourg J'avais pas Oui oui C'était pas digital Tout ça Oui parce que toi Tu viens d'un autre temps Tu viens d'un autre temps Mon ami François Voilà Bref Bac Blanc Jeudi Ah oui c'est vrai Bam Bam Les pauvres élèves là Ah oui sur ce Youtube Là nos amis étudiants C'est sympa A qui s'adresser pour être modérateur Raptor c'est à Bam Bam C'est la bande de Bam 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 c'est notre modérateur en chef Et c'est un ami d'RMC Donc c'est lui qui dit 7 T'as vu Don Tejton qui dit Si Gouiri se blesse La saison de Rennes est finie carrément Ah oui carrément Ah ouais Don Tejton Tu lui donnes beaucoup de jetons là L'Algérie devrait tenter Pep Genesio Et pourquoi pas Qu'est-ce qu'il fait maintenant Genesio C'est un grand débat Il n'est pas parti en Turquie finalement Non non il n'est pas Non Joli pull François En laine de lama C'est un pull over Classique on aime bien Alors joli C'est gentil Le mot joli est sympa C'est un pull over C'est ouais Eh vous connaissez Vous connaissez Daniel Alves Est-ce que vous aimiez le joueur qu'il était Parce que si vous aimez bien Daniel Alves Vous allez aimer François Pélier Ah sur le terrain Un arrière-droite de talent Parce que l'actu de Daniel Alves Elle est un peu moyenne Elle est pas ouf En ce moment elle est pas ouf Précise les choses Oui Sur le terrain oui C'est un peu comme ça que tu me surnommais Bien sûr Moi je le surnommais Daniel Alves Il se mettait toujours côté droit Et il baissait la tête Et il courait à 4000 à l'heure Mais voilà Vous voyez derrière cette calme ici Il se cache un grand latéral droit En plus moi tu sais J'ai toujours rêvé d'être un grand buteur Mais pourquoi tu joues pas de devant Quand on joue au five et tout Tu joues derrière Oui tu pars de derrière Et tu cours Tu cries sur les gens Tu cries sur les gens Piné Alves Oui j'avoue Merci mec de Paname Pour le jeu de mots Bien sûr François Sosy De Fred Testo Ah oui Il y a des airs On le dit souvent Il y a des airs Il y a des airs Coach Courbis pour l'Algérie Vous ne lui souhaitez pas le bien Coach Il ne vous écoute pas Il est reparti dans ses pubs Il est sur quelle pub là Je vais vous dire Il est sûr Vous pouvez lui dire Tout ce que vous voulez Il est sur des voitures C'est des pubs de voitures Je crois qu'il cherche une voiture Mon coach François est polyvalent C'est vrai C'est pour ça qu'il ne bouge pas C'est vrai Il est polyvalent T'as le fige Les publicités C'est les publicités Qu'est-ce que tu veux que je te dise Il aime les pubs Très bien Oui polyvalent Tout à fait C'est vrai qu'il est polyvalent Et vous savez Alors là je vais vous révéler quelque chose Puisqu'on est sur Youtube J'ai les deux pieds quand même T'as quoi ? J'ai les deux pieds T'as les deux pieds ? Oui tu peux jouer avec deux pieds quoi Je suis venu avec deux pieds Et je les utilise Pour monter dans le bus Pour marcher C'est vrai Je m'en rappelle plus Tu vas pouvoir dire Que je suis aussi mauvais Avec le droit que le gauche Si tu veux Mais en tout cas Je marque beaucoup plus de buts Comme Zidane à l'époque Du pied gauche Tu savais que Zidane Il marquait beaucoup plus Tu crois que tu vas m'apprendre un truc Sur Zidane sérieux ? J'ai même envie de te dire un truc Que pas beaucoup de monde ne sait Et donc c'est vrai que j'ai un réflexe du pied gauche Alors que je suis droitier Non moi j'ai un Alors je sais pas si c'est un point commun avec Zidane Mais j'ai une particularité Je tire plus fort jambe gauche Et je tire plus précis jambe droite Ah ouais ? Bizarre J'ai un corps très bizarre Ah oui d'accord Ah ouais Ah moi c'est l'inverse Quand je veux tirer fort je tire pied gauche Quand je veux cadrer je tire Un coup franc de loin je vais le tirer pied gauche Un corner je vais le tirer pied droit Très bien C'est bizarre Dites nous hein N'hésitez pas à nous dire si vous êtes Ambidextre Après on est nul à chier Comment on dit d'ailleurs ambidextre des pieds ? Ambidextre Ambipédestre ? Ambipédestre Ambipédestre On revient dans un instant Deuxième mi-temps de Sochorène Eh ça va être excellent Cette deuxième mi-temps Voulons on fait des paris Moi je dis but de Sochor Avant la 60ème Ils sont de retour ou pas nos amis ? Non pas encore L'After Live Oussem Loussaïef François Piné 21h47 sur RMC L'After Live avec Oussem Loussaïef Vous l'avez compris Et coach Korobis Pour la deuxième période Dans un instant Du match entre Sochor Et Rennes 4-0 pour les Rennes A la pause Face à Sochor Evidemment le suspense Eh bien c'est un petit peu évaporé On va le dire comme ça On va retourner à Bonnall Où ils sont déjà en place Pour la reprise bientôt De la deuxième période Jeannot Rességuier Et Dierre Golo Alors pour parler Des meilleurs buteurs De la Coupe de France Régale-toi Oussem J'ai repris mes notes Là je reconnais mon Jeannot Non mais on te dit Qu'aujourd'hui C'est Kylian Mbappé Tu le retrouves d'ailleurs Un petit peu partout Avec 32 buts Sauf que C'est compliqué d'avoir Les vrais classements de buteurs Entre les amateurs Et les professionnels Mais tu as Platini Qui est à 44 par exemple Tu as Onis Qui est à 46 Sauf que si tu fais Avant-guerre T'as Boyer Je ne sais pas si ça vous parle Qui jouait avec Marseille Qui a mis 53 buts D'Émilique de Lens Qui a mis plus de 80 buts Il avait même mis 16 Lors d'un seul et même match Et après-guerre Après-guerre T'as eu Barat à Lille Ça doit parler au plus ancien Qui en a mis 57 Et Paul-Nicolas Avec le restat Et Amiens Qui en a mis 54 Donc voilà Moi c'est des notes Que j'ai retrouvées Sur ma petite tablette Mais quand tu regardes De plus près Alors par contre Il y a un truc qui m'agace C'est que je ne peux pas répondre On a la question de l'auditeur Parce que je ne trouve pas De classement par saison Je jure Même moi je n'ai pas trouvé Et Mbappé c'est combien ? Il est à 32 32 C'est pas mal Bah oui T'as mis combien de buts En Coupe de France coach ? Toi ? Un U je crois C'est déjà le bien Bah oui mais attends C'est déjà un de plus que François et moi Déjà c'est mieux C'est un but unique Voilà c'est Tu t'en rappelles de ton but ou pas ? Contre Lille Contre Lille ? Calimondo qui sort Et Blas qui le remplace Messieurs à Rennes C'est comme ça T'es en Coupe de France Tu mets un doublé Hop au vestiaire Non je plaisante Blas qui remplace donc Calimondo Ce qui veut dire que Guiri va jouer dans l'axe Et alors après Vous pouvez jouer à l'auto Si vous voulez 17, 19 et 12 Pour les 3 socialiens Qui vont rentrer C'est Lucien, Zoé Noah Fattar Et Kevin Ogas Donc quand même Notamment Kevin Ogas Et Noah Fattar C'est vraiment Des changements offensifs On a envie de revenir dans ce match Au moins de sauver l'honneur Jeannot, messieurs Parce que là 4-0 à la pause C'est quand même très très compliqué On nous a dit Que c'était une fête du foot Mais forcément La fête est un tout petit peu Moins belle Quand ton équipe perd 4-0 Ce qu'on entend d'à la rue C'est qu'il y a tendance Un petit gaucher intéressant Fattar 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 A suivre pour cette deuxième période Et il faudra voir aussi Mais on aura l'occasion D'en reparler Dans cette deuxième période Si évidemment Sochaux ne revient pas Il y a Lienard aussi Qui va rentrer j'ai l'impression Quatre changements d'un coup La suite de la saison Aussi de Sochaux Pourra pas que ce soit Un coup d'arrêt Trop dramatique Dans la saison de Sochaux Qui pour l'instant Est une saison réussie Ce qu'on vient de me dire Dans mon casque Roland T'as mis 3 buts En Coupe de France Ah bon ? 2 avec Monaco 1 avec Toulon Je te rappelle même pas Tellement t'as mis 2 buts Dans ta vie C'est fou Oui c'est vrai Merci à Paul Vexieux Tu m'as donné cette information Et en championnat ? En championnat T'en as combien ? En championnat ? 4 que moi j'ai en Ligue 1 Tu m'en rappelles De mon dernier match Avec Marseille Avant de partir Avant de partir à Ajaccio 5-0 contre Metz Tiens Contre Metz Et premier but De la tête C'était son premier de la tête Bravo Et ton seul avec le M En Ligue 1 D'ailleurs Ouais C'est ce que je vois en tout cas 4 buts pour coach En Ligue 1 En 3 de France J'ai fait 4 ou 5 matchs Je voulais que j'y remette combien ? C'est déjà bien Et c'est reparti messieurs 4-0 pour M Début de deuxième période De ce huitième de finale De Coupe de France Réorganisation A Sochaux Défense à 4 Et 3 attaquants Exactement Avec la sortie Donc d'Amilcar Silva Qui lui jouait piston gauche Depuis le début On aurait pu imaginer La sortie de Julien Dacosta Qui était vraiment en difficulté Mais c'est donc Le latéral gauche Qui est sorti Attention les Rennais Qui sont très hauts sur le terrain Avec ce ballon récupéré par Ludovic Blas Un de ses tout premiers ballons Avec Viltard derrière lui Il va laisser le ballon à Gueladoué On revient avec Matuziwa Dans l'axe Avec Santamaria maintenant Qui carte le jeu Sur le côté gauche Avec Truffert Mais entente Mais entente avec Salah Ballon récupéré par Fatar Et Ojas Au milieu Qui va épauler Lienard Et Viltard lui sera en pointe basse Depuis la sortie de Perra Dessa Et donc de Diego Michel Ce n'était pas vraiment ce soir Ce garçon là Ce qui est de Rennes Jeannot La rentrée de Blas Ludovic Blas Le ballon relâché Aiguilleri Aiguilleri qui reprend le ballon Le ballon retourné Sur le pivot De Blas Il est un peu prêt À contre-pied patouillé Du bout des gants Il essaie de ramener ce ballon Mais il ne le maîtrise pas Aiguilleri en embuscade Dès la première minute de jeu De la deuxième période 5 à 0 pour Rennes Doublé de Calimundo Doublé de Guilleri Et but de Salah Une organisation qui marche moyen En défense centrale Il y a des espaces Blas justement Ça peut les permettre De retrouver un petit peu confiance Avec Mademoiselle Coupe de France Sa copine Puisque je le dis Je le répète Je suis superstitieux Il fait la finale avec Nantes L'année dernière Et il a gagné l'année d'avant Je suis étonné Marqué ce but Goury Doublé Ça fait 4 buts En Coupe de France Il en avait mis 2 Avec Nice Et donc il en met 2 Avec Rennes Le même soir Je pense qu'il va jouer 10 minutes Et qu'il va les prendre à la douche Il va les faire sortir Après son doublé Comme pour Calimundo Mais surtout De ne pas faire comme le fait Et qu'il ne rechute pas Allez avec Bourijo Qui récupère le ballon Qui revient derrière Avec Omari Pour Théâtre Qui va remonter ce ballon Devant lui Avec Salah En piston Qui redonne à Théâtre Pris par Ojas Pris également Par la première ligne Défensive Avec notamment Zoé Et ce ballon Qui va être récupéré Par les Niçois Les Niçois Les Rennes C'est les mêmes couleurs Les Rennes Qui n'ont pas réussi A trouver l'espace Et du coup Blas est obligé De revenir Très très loin derrière On est reparti Un petit peu Jeannot Sur la même physionomie Qu'en première période Attention le long ballon Dans la surface Il va accélérer Encore une fois Mathieu A côté A côté touché Détourné Par Patouillé Pour être plus précis C'est Patouillé Qui fait l'arrêt qu'il faut Pour éviter le 6-0 Et là ils étaient Trois arénés Quasiment Face à Patouillé Énorme trou Dans la défense Sauchelienne Pris vraiment Dans son dos C'est surprenant On le rappelle Ils sont réorganisés A la mi-temps Et pour l'instant C'est très très loin De fonctionner Il est intéressant A Matouziwa Il fait l'appel C'est Omari Qui met ce ballon Magnifique Il est assez rapide D'ailleurs Pour se présenter La frappe est plutôt pas mal C'est un très très bel arrêt De Patouillé On se penche Parce que là Il y a corner Et si on ne se penche pas On ne le voit pas A gauche Bourigeau pour le frapper Donc de la gauche Vers la droite Vous prenez une photo Vous verrez C'est très agréable Je vous la mette sur X Contorsionniste Contorsionniste Pour le corner Des Rennais Quand je vous dis Qu'on ne les voit pas On ne les voit pas Même quand tu reçois Des trophées Qui disent que tu es Le meilleur commentateur sportif Il donne de sa personne Tu vois Il vient prendre la photo Je vous le conserve Franchement Même lui Qui me donne 15 cm Il ne les voit pas Je suis complètement penché aussi Donc c'est pour vous dire La coupe échelle Bon tout l'a dit Ce n'est pas frappé encore On y va pour le corner Ça va venir Avec Bourigeau Pour frapper le corner De la gauche vers la droite Avec le ballon au premier poteau C'est dégagé Par les socialiens Et ça va aller Directement en touche Si en plus On y rajoute Les spectatrices On va avoir du mal A tout suivre Mais bon On dirait Il n'y a pas le feu Il y a 5-0 Pour le stade Rennais Et Julien Stéphan Qui demande à ses troupes De se calmer De se replacer tranquillement Evidemment Il n'y a pas le feu du tout A Rennes Qui mène 5-0 Après 50 minutes de jeu Et oui Il s'oriente vers Un huitième match Sans défaite Et qui continue Donc son parcours On l'a rappelé En février Il y a Le Havre Au programme Et là c'est Milan La semaine prochaine En barrage d'Europa Ah oui On y va pour le stade Bonal Avec les Rennais Toujours en possession du ballon Là je me demande Ce que doivent faire Les Sochaliens Honnêtement Est-ce qu'il faut éviter La valise Est-ce qu'il faut aller chercher Ce but là Qui sauverait un peu la fête Oui la valise est là Écoute Oui 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 C'est une valise pour toi Je ne sais pas Mais bon Là on n'en est pas loin Quand même 5-0 Je suis désolé Mais on n'en est pas loin À Metz On ne sait pas Peut-être qu'il en faut 8 Allez avec le ballon En tout cas pour les Rennais Ils monopolisent le ballon Dans la réorganisation Pour temps chaud Bah voilà Le pari de 5 défenseurs N'a pas vraiment fonctionné Là de repasser à 4 Et avec 3 attaquants Pour l'instant Bah ça ne fonctionne pas non plus Et du coup Dans les espaces Ça décroche Avec Blas Qui remet le ballon derrière Santa Maria est un peu court Le ballon sera finalement Récupéré par Fatar Fatar qui crochette Fatar qui essaie d'accélérer De revenir dans l'axe C'est la bonne défense De la part de Santa Maria Qui va écarter le jeu Sur le côté Pour Truffert Et revenir encore Devant la surface de réparation De Galon Avec Théâtre Qui va relancer Sur le côté gauche Avec Truffert Et derrière Avec Santa Maria Et Rennes qui continue Evidemment sa série exceptionnelle Alors si on compte La qualif face à Marseille Comme une victoire Ça fait 6 victoires d'affilée Et donc une 7ème ce soir Alors que côté Sochallien On était invaincus Depuis fin novembre Et donc là aussi C'est la fin d'une très très belle série Qui se profile En tout cas ce soir Les ballons récupérés par les Rennes Il reste d'ailleurs sur un 2-2 Contre le leader Red Star C'est qui est pas mal du tout Ouais ils sont sur 7 matchs Sans défaite Dont 5 victoires Dans le championnat de national Toute compétition confondue Et avec le dernier résultat Justement face Au Restart d'Abi Bey Avec le ballon récupéré Sur le côté Avec Zoe Zoe qui revient Fatar dans l'axe Le ballon en deux temps Avec la récupération de Dao Fé mine de frapper du droit Il a voulu enchaîner avec le gauche Que le dommage Qu'il n'ait pas finalement Tenté sa chance Avec Vittar Le capitaine Qui récupère le ballon La rentrée d'Aujas Ça a fait du bien Pour l'instant Déjà dans la récupération Des ballons Sur les relances Et des Rennes Il y a un petit peu plus D'occupation Du terrain Juste devant les Rennes Même s'il a En deux temps Et trois temps Avec le dégagement De Gallon Le Stade Rennes Récupère la balle Sur la gauche Avec Truffert Dans l'espace Gouiri Gouiri qui est pris Par Vitelli Gouiri qui est pris Et qui va recevoir Un mauvais coup Sur le tendon de Bachil De la part du défenseur Sochalia Vitelli qui était remonté Très très haut Pour essayer de mettre La pression Pour empêcher Gouiri De dévier rapidement Une touche Ça a fonctionné Et puis inquiétude immédiate Tu as vu L'attitude avec L'adjoint de Julien Stéphan Qui est venu Qui a regardé Gouiri Qui a fait signe Ça va avec le pouce Ça va Et oui oui Sur une autre rechute Tu vas avoir les boules Il est en train de boitiller Gouiri au milieu de terrain Même si là Il va faire un appel En profondeur Il boitille Il s'est tenu un petit peu La hanche Mais ça a l'air d'aller En tout cas Il reste sur le terrain Pour l'instant Allez Viltar Qui a essayé de dégager Ce ballon Il a réussi Mais ce sont les Rennais Qui vont récupérer le ballon Ouais c'est moyen C'est moyen Gouiri Petit coup d'oeil Là vers le banc des remplaçants Je pense qu'il ne va pas rester Sur le terrain Il y a Désiré Douai Qui est en train de discuter Avec Julien Stéphan Il va y avoir Des changements Chez les Rouges et Noirs Qui mènent 5-0 On le rappelle Si vous nous rejoignez sur RMC 53 minutes de jeu Gouiri, Salah Cali-2 A deux reprises Cali-2 A deux reprises Pour la première période Et Gouiri pour son doublé En tout début De deuxième période Et Naguida Qui va faire son entrée aussi Une gestion De l'effectif Qui est quand même intéressante Parce qu'en plus de ça Que tu n'as plus de soucis Dans ce match-là Tu as ton adversaire Du week-end Le Havre Qui joue demain Exactement Le Havre Qui joue à Strasbourg Demain Tout est réuni Mis à part la blessure De le fait Pour que ce soit Une soirée Très agréable Pour les Rennes On rappelle d'ailleurs Les huitièmes de finale A suivre demain Sur RMC 18h30 Lyon face à l'île 20h30 Strasbourg-Le Havre Montpellier-Nice Le Puy Cup de National 2 Face à Laval Club de Ligue 2 Saint-Priest Petit-Pousset Club de National 3 Face à Valenciennes Club de Ligue 2 Et PSG Brest A 21h10 Avec la contre-attaque Pour les Sochaliens Elle n'est pas allé bien loin Avec Fatar Qui n'a pas pu Donner ce ballon Dans l'espace Avec la montée Pourtant De Da Costa Au milieu de terrain Avec la récupération De Dao Qui veut écarter Avec Fatar Le long de la ligne de touche Et Bonal qui chante Avec notamment Le cup De la tribune nord Avec le ballon Dans la surface De réparation dégagée Par Théâtre Ce sera Directement En touche Et la rentrée de touche Pour Fatar Dans l'axe Avec Zoï Le crochet de Zoï Il n'a pas pu enchaîner Avec la frappe Le bon retour De Théâtre Pour empêcher Le jeune attaquant Sochalien De déclencher Derrière la frappe 55 minutes de jeu Toujours 5-0 Pour le stade René Et tu vas y avoir Les champs de Bonal Parce que c'est vrai Qu'on les entend Alors qu'ils sont menés 5-0 Et ça c'est vrai Que c'est quand même La particularité aussi De ce club Qui a failli disparaître On l'a dit en avant-match Qui était aujourd'hui En national Et qui est Avec un système De socios Des supporters Ils sont 83 investisseurs Et ensuite socios 11 000 socios Surtout pour 780 000 euros Récoltés C'est pas mal Cet été Et donc ils peuvent Donner leur avis Sur le destin du club Ils peuvent Ils ont une place Au conseil d'administration Donc ils ont un représentant Qui est là Qui débat D'ailleurs Jean-Claude Plessis On en parlait avec lui La semaine dernière Disait le plus grand bien Du représentant des socios Disait qu'ils avaient pas choisi Le plus bête De leurs représentants Et en tout cas Ils ont leur mot à dire Maintenant les supporters Dans toutes les décisions du club J'adore que tu galères À regarder Quand il y a des coups de PRT Peut-être qu'il peut faire Quelque chose pour toi Les socios Allez avec Ludovic Blas Qui a décalé Salah sur le côté gauche On a survint de réparation Salah en profondeur Avec Truffert Qui va centrer La vigilance De Vitelli Pour mettre ce ballon En corner François tu parlais De Lyon Lille Demain soir Le perdant Pourrait accueillir La finale de la Coupe de France Ah Ça c'est une info importante Il a des infos Jeannot Parce que Pourquoi ? Parce qu'il y a des travaux Et le Stade de France C'est pour les Jeux Olympiques Il y a la possibilité De Marseille aussi Puisque ça fait partie Lille Lyon Et Marseille Des trois gros stades Derrière le Stade de France Sauf que Marseille Si le PSG va en finale Il voit mal la fédération Envoyer les supporters parisiens A Marseille Voilà Si Marseille est éliminée Par Brest Demain soir Par exemple Là ça peut reconsidérer Il est éliminé par Brest Merci de me corriger Le corner À gauche toujours Je ne peux pas vous l'envoyer Il n'y a pas de réseau Mais je vous la ferai partir Dans la soirée Le pied de caméra Jeannot s'est transformé En contentionniste J'aime beaucoup Les deux joueurs qui rentrent Messieurs Avec l'entrée de Najida Et l'autre entrant C'était Désiré Douai Désiré Douai Voilà Désiré Douai Le corner De la gauche à droite Bourigeau pour le frapper Théâtre de la tête Il est Non c'est son épaule C'est son épaule Et donc ce ne sera pas Un nouveau Un nouveau corner Pour les Rennais Mais finalement Le ballon sera relancé Par les Sochaliens Avec le ballon dans le couloir La récupération de balle Peut-être avec Fattar Non finalement Bourigeau qui remet derrière Avec Ojas à la lutte Avec Omari Pour récupérer la balle Sur Théâtre Et finalement Ce ballon sera Pour les Rennais Dans leur relance Avec Guéladoué Qui va donc se retrouver Dans le couloir De son frère Son jeune frère On se pose une question C'est bien Santa Maria Qui est sorti Remplacé par Désiré Douai Qui est entré On se demandait Est-ce que c'est peut-être Parce que Julien Stéphane On se disait Bon écoute Parce qu'il est rentré A la place d'Enzo Lefay Oui mais j'aurais plus Enzo Lefay Donc autant le faire souffler Un peu Non je pense que c'est Il a joué à goûter pour tout 53 minutes à peu près Sur la perte de balle La part de Bourigeau Avec Viltard Qui tente de la récupérer De jouer avec Ojas Le ballon sera finalement Dégagé par les relais Ça revient dans les pieds De Dao Le décalage La maison tente Un peu de précipitation Alors que Lienard Sur sa gauche Était tout seul A l'entrée De la surface De réparation La très bonne nouvelle Pour les supporters René qui nous écoutent C'est qu'Amine Goury Est resté sur la pelouse Et que visiblement Ça va beaucoup mieux Il n'est plus du tout En train de boiter Tu nous as réveillé coach Je ne peux pas dire ça L'Egger C'est une bonne nouvelle Qui ne boite plus Mais qui reste sur le terrain Tu ne peux pas dire ça À ton histoire J'espère qu'il ne se blesse pas Voilà Ce n'est pas une bonne nouvelle Pour l'instant C'est une bonne nouvelle On en reparlera à la fin du match D'accord Bonne nouvelle pour coach C'est-à-dire pas sur la perte de balle Avec la récupération de balle Pour les Sochaliens La frappe Dévisée Du gauche De la part de Fatah Ballon récupéré par les Sochaliens Non C'est Lienard Qui est venu récupérer le ballon Devant Désir Edoué Viltard Avec la frappe Pourquoi pas Et ça passe au-dessus Largement au-dessus Du but de Gauthier Ça suffit pour faire plaisir Aux supporters Oui On l'entend Ils sont là pour faire la fête Même s'ils en prennent cinq Ils sont là pour faire la fête Et on sent des Sochaliens Qui veulent aller chercher ce but Qui sauvera l'honneur De cette rencontre 5-0 pour elle Quand un joueur Il tire de cette distance Il pense marquer Ou c'est pour rigoler Moi je suis d'accord avec toi Il y a eu des difficultés Attention Vitelli Resté au sol Gouiri qui récupère le ballon Il s'est retourné Vitelli resté au sol Avec le ballon décalé à gauche Avec Salah Salah le crochet dépassé Salah le contre On réclame une main Salah qui la récupère Salah qui centre au retrait La frappe de Blas C'est l'arrêt de Patouillat Et l'arrêt de Patouillat Ça reste à 5-0 Mais Vitelli S'est fait très très mal Sur le contact Avec Amin Gouet Le corps médical Rentre tout de suite Sur la pelouse Pour aller soigner Le défenseur central Sochaliens La Blas Il peut faire mieux Là pour le coup Là franchement Il est tout tout seul Au point de pédal Effectivement Il rate sa frappe On revient dans un instant On profite là De cette petite pause Avec le Sochaliens Qui se fait soigner 22h06 sur RMC en direct Bien évidemment Ne manquez pas l'after foot Dans un instant A la fin du match Entre Sochaux et Rennes Avec Gilbert Brébois Et je voulais vous donner Aussi un petit résultat Entre Major Qui est la Real Sociedad Le futur adversaire Du Paris Saint-Germain En Ligue des Champions Pour l'instant Il y a 0-0 Entre les deux équipes C'est la demi-finale De Coupe d'Espagne On suit bien sûr Cette rencontre En vue du 8ème du final Du Paris Saint-Germain Bien entendu Restez avec nous Sam Loussaïev Coach Bourbis Et puis nos commentateurs Abonnal A tout de suite Coach On ne m'entend pas Coach Il y a une question De Cyril Qui demande Est-ce que tu as joué Avec Clem Senni à Toulon Ça te dit quelque chose ? Ouais Ouais T'as joué avec lui ? Une année il est resté Quel joueur Quel type de joueur ? Numéro 10 Talentueux T'as commencé 6 toi ? Ben non J'ai commencé 9 Non tu rigoles 10 8 6 Et 5 Et là Et ta carrière pro Plus à quel poste ? Arrière central Ouais plus derrière Parce que moi J'ai des souvenirs de toi Dans des vidéos Je t'ai vu derrière quoi Et quand Ça ça m'intéresse Quand il y a Ton coach qui te dit Non tu ne seras pas 9 Tu seras 10 T'acceptes facilement ça ? Parce que quand même Quand tu passes de 9 Quand tu es 9 C'est pour marquer des buts Pour être un peu la star de l'équipe C'est quand tu es gamin Que tu vas pour la première fois Jouer au foot Dans ton nouveau club Le coach éducateur Il te demande Qu'est-ce que tu veux jouer 9 fois sur 10 Il te dit 9 pour marquer les buts Ou gardien pour les arrêter Mais tu as envie d'être décisif Mais toi à ton époque Il y avait quand même la mode La mode du 10 J'ai jamais vu un jeune joueur arrivé Non mais il y a la mode du numéro 10 quand même Oui le 10, le 9 bien sûr Le meneur de jeu tu vois Moi ma génération On a grandi avec ça Mais je trouve ça dur pour un jeune De se dire Tout de suite Non Toi tu ne seras pas 9 Tu sais quoi moi Quand j'ai commencé le foot Très jeune Genre à 8 ans J'ai jamais voulu jouer attaquant J'ai tout de suite voulu être un numéro 10 C'est organisé Touché plein de ballons C'est quoi un numéro 10 C'est pas le sœur Mais 10 ou 9 C'est quand même des joueurs Qui brillent sur le terrain D'accord avec vous D'ailleurs quand j'avais 13 ans Que je pensais que j'étais disou Et qu'on m'a dit Tu vas jouer arrière-droit Et je dis Non que si tu me racontes C'est pas possible Bon en tout cas N'hésitez pas à nous dire D'ailleurs vos posts sur Youtube Si vous jouez au foot T'as déjà joué à 11 T'as fait du foot à 11 Quel post ? Je ne sais plus On revient dans un instant Sur RMC 22h08 sur RMC En direct Pour suivre ce Sochorène C'est un match des 8ème Des 8ème de finale De la Coupe de France Que l'on suit bien sûr Toute cette semaine sur RMC Oussem Moussaïev Coach Gourbis Et sur place à Bonal Jeannore Séguier Il y a un régal Attention avec ce score De 5 à 0 Pour les Rennais Doublé de Gouiri Doublé de Calimundo But de Salah Les socialiens qui ont du mal A se dégager S'en sortent bien Avec Ojas Qui récupère le ballon A l'entrée de la moitié De terrain des relais Il a voulu décaler A gauche avec Zoé Passe approximative Oumari Attention mauvais contrôle De Mathieu Ziwa Viltar qui récupère le ballon Elle laisse à Zoé Zoé qui va redonner A son capitaine Dans la surface de réparation Penalti 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 Pour Sochor Avec cette faute Sur Viltar Et ce bon ballon De Zoé J'ai envie de dire Que C'est Vraiment Tu crois que c'est un cadeau Un pénalty Sans assistance vidéo On va dire Parce que S'il y a assistance vidéo Je pense qu'on le corrige Le tien le pénalty Mais bon Je n'ai dit que ça Je n'ai pas dit plus Il y a Peno En tout cas Et c'est Viltar On vient de voir le ralenti Jeannot C'est vraiment très léger On est d'accord Qu'est-ce que tu en penses Il n'y a rien du tout Il a frisé le carton jaune Ah bah oui Sauvé L'honneur Avec ce Penalti C'est lui qui a frappé de 55 mètres Voilà Et c'est lui qui va frapper Enfin 55 mètres Exagère un peu Le capitaine de Sochor Viltar C'est lui qui a été Donc fauché Dans la surface de réparation Face à Gauthier Gallon Pour sa prise d'élan Elle est assez courte Le coup de sifflet De Jérémy Stinat Il regarde si tout le monde Est à l'extérieur De la surface de réparation Avec la frappe du droit Contre-pied Parfait Bonal et Zut Oui mais ça fait 5-1 Mais c'est la fête C'est la fête pour les supporters ici 5-1 mais c'est un but quand même C'est un but quand même Pour Sochor Qui c'est un bonheur Et ça Magnifique Ça c'est beau quand même Pour ce club de national Qui on le rappelle Est arrivé en 8ème de finale En sortant Deux équipes de Ligue 1 Qui certes C'est compliqué Ce soir Mais ce but quand même Ça leur redonne le sourire Ouais mais on appelle ça Ah il y a quand même Un petit contact Sauver l'honneur Oui oui Heureusement qu'il y a un contact Ça serait dramatique Si en plus il n'y avait pas de contact Sur les ralentis Des fois on avait l'impression Que c'était à peine Je pense qu'avec l'assistance vidéo Ce pénalty est corrigé Ah oui tu le penses bien Mais ça n'engage que moi Ça engage tout le monde Je pense C'est un petit peu un symbole Que ce soit Viltard Qui marque Parce qu'on le rappelle C'est le capitaine de cette équipe Il a seulement 21 ans Il est formé au club Et attention Les Raniens qui sont à l'attaque Avec la récupération De balle de Désiré Douai Désiré Douai dans l'axe Blas qui pique le ballon A Bourijo Il a failli la piquer à Salah Salah qui a roulé Ça passe au-dessus Ça passe au-dessus Ludovic Blas C'était plutôt gênant Pour Bourijo et Salah C'est dommage Parce qu'il est venu se mettre Devant son capitaine Et devant Salah derrière Il ne doit pas la prendre Il doit la laisser à Bourijo Bien sûr Et c'est la raison pour laquelle La frappe n'a pas été cadrée Le but pour l'honneur de Viltard Et Bonal avec le cop Qui fait du bruit On écoute C'est magnifique Ça crée ambiance encore On en parlait tout à l'heure Pendant la pause pub Avec Jeannot On a presque l'impression Qu'il y a une meilleure ambiance En seconde période à Bonal Maintenant que bon Voilà On met un petit peu le foot de côté C'est juste la fête Alors qu'en première période Les supporters avaient cet espoir Quand même d'aller titiller Rennes Ils étaient tendus Maintenant voilà Ils se disent On va slasher On va slasher On va faire la fête Ah ben sur la deuxième mi-temps Ils sont même partout C'est vrai C'est vrai coach La France qui tue Et peut-être que le coach L'aura dit à la mi-temps Il faut gagner cette deuxième mi-temps Absolument Ah ben peut-être Voilà Ça ce sont des techniques Ce que j'avais dit au 4-0 Quand on a fait 5-4 Et voilà Je pensais jamais Quand on a monté Je pensais Le pas de Montpellier-Marsel Et un ou deux Voilà Qu'on gagne la deuxième mi-temps Et voilà Exactement Nouveau changement Chez les Rennes Avec l'entrée de Cédoux L'ancien Clermontois Donc recruté cet hiver Qui va prendre la place De Guéladoué Donc latéral droit C'est un de ces deux postes A l'ancien Clermontois Oui Alidou Saïdou a recruté Pour environ 11 millions d'euros A Clermont Il a joué une minute Pour l'instant Avec le Stade Rennais Et il va donc en jouer Allez 23 au moins Et il rentrer rapidement De la canne Puisqu'il était au Ghana Oui Exactement Il n'a pas passé le premier tour Avec le Ghana Effectivement Saïdou Il a perdu Il a joué 18 minutes Face au Mozambique Et c'était justement Ce dernier match Où il y avait eu 2-2 Et le Ghana C'était fait rattraper Avec un scénario incroyable On l'a vécu évidemment Sur l'AMC Et ses deux buts En toute centre-partie Du Mozambique Et il rentre et touche un ballon Avec les mains C'est lui qui fait la rentrée de touche Pour les Rennais Ballon récupéré par les Sochaliens Dans leur moitié de terrain Avec Fontaine Qui se déjoue De Désiré Doué Qui revient derrière Lui chipé le ballon Voilà Il ne faut pas le vexer À Désiré C'est comme ça Il vient récupérer la ballon Alors par contre Là on a eu droit à une faute Elle n'était pas si évidente Que cela Ballon pour les Sochaliens Avec Dao Qui revient Zoé Ojas Au milieu de terrain Qui va se débarrasser De Bourigeau Qui va revenir encore Sur le côté gauche Avec peut-être la possibilité De voir Dao Centrer A la hauteur de Fattar Ouh Il y a eu un petit quelque chose Sur Lienard Non De la part De L'un des entrants René Sur le côté Najida Et L'arbitre n'a rien dit Bon cela dit Il était bien placé Et Lienard s'est relevé Même s'il est en train de discuter L'ancien strasbourgeois Et bassier Avec Avec l'arbitre Jérémy Stinat Mais le jeu se poursuit Pour les Rennais 68 minutes De jeu 5 buts à 1 Pour les Rennais Avec donc la réduction De l'écart de Viltard Sur pénalty A la 65ème Je pense que vu L'expérience de Lienard Évidemment On la connait Tu l'as dit Passé par Strasbourg Passé par Basta Je pense que S'il avait été touché Sur cette action Jeanneau Il serait resté au sol Parce que là Il y avait vraiment Un pied haut Mais visiblement C'est près De la nouvelle recrue Sochalienne Lienard Qui vient de la région Qui est un franc-comptois De naissance Il vient de Belfort C'est à 20 minutes En voiture D'ici Il a décidé de revenir Pour retrouver Son club de cœur Et c'est déjà L'un des chouchous du public Avec Dao Qui récupère le ballon Il y a un coup à jouer Pour les Sochaliens Dao Qui va aller fixer la défense Qui va crocheter Qui va centrer Au deuxième poteau Fatar est un peu court Parce que le ballon A été touché En premier par Zoï C'est pour cette raison-là Et puis ensuite Détourné par un René Directement De sa tête La Fatar était au deuxième poteau À l'embuscade Et ce sera finalement Une touche Pour les Sochaliens Avec Da Costa Pour jouer sur Lienard Ils sont menés 5 buts à 1 Et il nous faut Une deuxième période Bon après le but Le cinquième encaissé Avec le doublé de Gouiri Il nous faut une deuxième période À la vie et à la mort Mais c'est dommage C'est dommage De montrer ça maintenant Après avoir encaissé 5 buts Parce qu'ils sont capables Quand même D'inquiéter le Stade René Réfléchissons En regardant les deux équipes Il y a peut-être Rennes aussi qui gère Oui Tu as raison coach C'est sûr que c'est pas Le même Stade René aussi Tu vois pas ça Comme un oeil de coach C'est pour ça Que je suis pas un coach C'est pour ça Que c'est coach Je le coach C'est pas moi En termes d'intensité En tout cas côté René C'est pas la même histoire En seconde période Qu'en première période Combien il y a eu De changements Du côté de Rennes Alors on va te dire ça Il y en a eu un paquet Des deux côtés Donc il faut qu'on retrouve Dans nos fiches Alors il y a eu Najida Seydou Quatre 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 changements en tout Je pense que Gouiri Va pas faire les 93 minutes T'imagines De toute façon il a droit 5 et 6 Il y a prolongation Non il n'y a pas prolongation Il n'y a pas prolongation Moi j'en compte 5 les amis J'en compte 5 Santamaria pour Lefé Bla Najida Doué Et donc Seydou Ah oui parce qu'il y a eu Le changement en tout début Et oui faut pas l'oublier Le changement d'Enzo Lefé En passé par Santamaria Donc ça fait 5 changements Déjà fait par Jean Stéphan Il va aller jusqu'au bout Ton Gouiri J'espère pour lui Qu'il rechute au pas Ah la coach on est déçu Fasse jusqu'au bout Ton Gouiri La coach tu t'énerves pas S'il se passe quelque chose Oh t'es un avec le ballon Ça qui a laissé filer Gouiri Avec Najida qui récupère la balle Dans l'axe Le jeu en deux temps Avec cette balle pour Salah Position hors jeu Non Il a touché la main J'ai l'impression Et Vitelli par contre Lui se met au sol C'est lui qui avait pris un coup Tout à l'heure Souvenez-vous Qui s'est fait soigner Là j'ai l'impression Que la cheville droite A fini A fini de tenir Mais alors par contre Il n'y en a pas eu 5 A Soucho Des changements déjà aussi Alors il y en a eu 4 A la mi-temps Est-ce qu'il y en a eu un autre D'ailleurs je crois pas Non Oui il n'y en a eu 4 A la mi-temps Il n'y en a pas eu un autre Demi il me semble Zoï, Fatar, Ogas et Liennard Il faut entrer Voilà Donc il en reste encore Je crois qu'ils vont l'utiliser pour Gouiri Ils vont le prêter C'est ce que j'allais dire Ils vont prêter le changement à Rennes On vous file le changement Juste pour couper Fatui 5 buzards en tout cas Pour le Stade Rennais Face à Soucho Dans ses 8ème de finale De Coupe de France Evidemment le Stade Rennais Qui se dirige vers les quarts de finale On rappelle d'ailleurs Que le tirage au sort aura lieu Juste avant Rouen-Monaco Qui sera le dernier match De ses 8ème de finale Jeudi à Spiffreur AMC Voilà Rouen Et on connaitrait L'adversaire Rennais A ce moment Ça fait combien de temps Que tu n'as pas commenté Adiochon ? Oula C'était Olé Nicole Qui était coach C'était un match Contre Marseille En Coupe de France Ah oui Alors je Comme ça Je ne te sens pas la date Attends Jeannot Rességuier Avec impatience Banderole et tout Avec le président de Vire Avec Christophe Lécuyer Vitelli c'est fini Je crois que là Autant tout à l'heure Il a pu revenir Autant là J'ai l'impression Que ça va être compliqué Non non c'est clair C'est confirmé Puisqu'on a vu Une petite discussion Dans ce Val-Town Show Avec Avec Lénard Là il vient de rediscuter Avec Fatah Pour y organiser Et donc C'est Ben et bien Le dernier changement Avec Moltenis Boris Moltenis Qui va faire son entrée Et Vitelli Vitelli vraiment Qui grimace Là Qui boitille Et qui va s'asseoir Sur le banc de touche Mais là clairement Aussi quand on voit Les visages Des membres du staff Qui sont allés le chercher Et qui lui ont tapé Dans la main Avant qu'il s'assoie Sur le banc C'est Voilà Il est clairement touché Et il va sortir Donc à la 73ème Beaucoup donné aussi Défensivement Même s'il a donné un but Sur une mauvaise relance Mais attention Sur la perte de balle De la part de Liénard La récupération de Salah Le côté avec Blas La frappe De Désiré Doé Et elle est fuyante Elle va fuir le cadre Sur la gauche Du but De Patouillet 73 minutes de jeu 5 buts à 1 Pour le stade Rennais Face à Sochaux Les Rennais sont bien partis Pour la qualification Pour les quarts de fin Oui Là ils sont plutôt Pas mal partis Effectivement Le stade Rennais Même si On l'a dit On sait jamais La deuxième période Pour l'instant C'est match nul Entre Sochaux et Rennais On va voir si les Sochaliens On va essayer de chercher Moi depuis le 18 décembre 2022 Je ne fais plus de pronostics Donc je suis désolé Tout peut arriver Dans le football Qu'est-ce qui s'est passé A ce moment-là ? Plein de choses Plein de choses A Loussaille Avec le retour De l'équipe de France Attention avec le ballon Récupéré par les Rennais Avec Gouiri Le ballon derrière Pour Mathu Ziwa Et Bourijo Bourijo qui va écarter le jeu L'extérieur pied droit Pour aller chercher Selou Qui va la mettre Dans la profondeur Il est bon ce ballon Pour Désiré Doé Doé face à Patouillet L'excellente sortie Du jeune gardien Sochaliens Parce que là C'est là il fallait y aller Il sort très très vite Vraiment dans les pieds Il l'a fallé Parce qu'on avait l'impression Qu'il était en avance Désiré Doé Il s'est même fait frotter La cuisse droite Avec les crampons De Désiré Doé Mais bon Dans le contact Dans le 1 contre 1 Entre l'attaquant Et le gardien J'aimerais bien revoir l'action Parce que je ne suis pas sûr Que le ballon soit aussi proche De lui que ça Je crois qu'elle est vraiment Un peu plus profonde Il a un peu de retard au départ Parce que je crois qu'elle est Avec le décalage Parce que là on est encore A la blessure d'Enzo Lefay Vous l'avez vu déjà l'action Là on est sur Enzo Lefay Qui s'est blessé C'est fou quand même Ça fait 2 minutes de jeu seulement Mais t'as raison de le rappeler C'est une information importante Bien sûr pour tous ceux Qui nous rejoignent Non heureusement Jeannot Resniguet Est au stade Est à l'heure Et Edgar Grolo également D'ailleurs ton dernier match Bien sûr vous l'avez compris Mon dernier match à Rouen Jeannot c'était en 2013 En 2013 c'était ? Merci pour la précision Effectivement On ne veut pas d'avoir éliminé Les tenants du trophée Bien évidemment Je suis ton impresario Mais toi t'as toutes les statistiques De Jeannot et des matchs Moi je rêve de Jeannot Le matin je me lève Jeannot Toute l'âge Mais sa vie entière D'accord Je connais toute sa vie Ah ok C'est un peu effrayant Jeannot Je sais pas si C'est le premier à me dire bonjour Quand je viens au bureau Oui parce qu'il te suit Donc il sait Il sait il est là C'est ça Je sais à quelle heure j'arrive Il te surnage T'inquiète pas Il est là Oh le pied haut De Guiri Sur Viltard Qui va donner un coup Frand intéressant Pour les socialiers À l'entrée De la surface de réparation Ah bon on va le suivre Alors les amis On va le suivre Dernier quart d'heure Dernier quart d'heure De la partie Parce que t'as une petite page de pub C'est ça Exactement Exactement On va suivre ce coup franc Pour les socialiers Il en a mis quelques-uns avec Strasbourg Il a une bonne frappe Oui bien sûr 76ème minute Sur un malentendu On sait jamais Ça pourrait faire 5-2 Avec la réduction de l'écart Sur le pénalty de Viltard Le ballon de Lienard directement Pour la tête La première tête Elle ne donne rien C'est celle de Zoï La deuxième non plus Puisqu'elle est dégagée Par la défense Des Rennes Avec le capitaine Viltard Qui récupère le ballon Tranquillement Le temps de revenir Avec un positionnement Un petit peu plus défensif De la part des socialiens Pour ne pas se faire piéger Avec Moëlle Tennis Pour son premier ballon Sur Lienard Qui crochète face à Blas Qui renverse le jeu Complètement à l'opposé Là-bas Sur le côté droit Pour aller chercher Dao La bonne défense De la part de Seydoux Qui va accélérer Passer la ligne médiane Et revenir là sur ses pas Parce que le couloir A été vite fermé Mathieu Ziwa Lui va revenir derrière Avec le soutien d'Omari Pour Théâtre Et les Rennes Qui vont repartir Tranquillement À la 77ème minute 5 buts à 1 Pour le stade Rennes Et vous l'avez compris On revient tout de suite Au stade Bonanne Avec Jeannore Seguier Avec Edgar Grolo Avec Oussem Loussaïef Et coach Courbis Également pour commenter La fin de ce match Entre Sochaux et Rennes Les Rennes En bonne voie Pour rallier les quarts de finale Premier quart de finaliste Sans doute De cette Coupe de France Restez avec nous Sur RMC A tout de suite Comment ça va Nos amis de Youtube Ça va vous kiffez Votre match là Premier but pour Sochaux Dans les 15-20 Premiers de la seconde période Et un autre but dans les 15-20 Merci Fouette Karim Qu'est-ce qu'il a dit Marie Amis ? Après moi je suis assez d'accord Avec Franck L Qu'est-ce qu'il dit Franck L ? Si Sochaux peut perdre Gros sur ce match D'après ce que j'ai compris S'il perd des joueurs importants S'il perd des joueurs importants Cela pourra affecter leur championnat C'est vrai Voilà Et en plus Il joue la tête du championnat C'est vrai qu'il y a un joueur Qui est sorti blessé Il y a aussi le côté Tu restes sur une bonne série Tu te prends une claque Quand même à la maison Ça tue ton rythme C'est ça qu'il est en train de nous dire Je ne sais pas C'est possible Il va falloir se remettre dedans Après l'émotion de la Coupe de France C'est possible mon ami François Comment il l'appelle coach Notre grande copine La Coupe de France Oui Mademoiselle Mademoiselle Coupe de France Tu sais qu'on ne dit plus mademoiselle Eh ben moi je le dis Il est là mon coach Tu avais prévu quoi Sur ce match là Tu parlais quoi Ah qualification de reine Ouais T'as pas mis un truc genre Par au moins deux buts Un truc comme ça Non non Donc Je pense que Les reineers sont au courant Qu'il y a deux clubs de Ligue 1 Qui sont passés à la casserole Oui oui Ils ont pris le match au sérieux Ah oui Plus qu'au sérieux Il y a un message là D'un visiteur des stades Coach revient à l'OM Ouais tu l'as vu ce message Coach revient à l'OM On a besoin de toi Je viens te chercher à Marignane Laissez-le tranquille Il n'en a plus envie coach Il est fatigué Puis il a encore un contrat de 6 ans ici Laissez-le tranquille Je vous regarde sur ma télé Via la box C'est trop cool Bah ouais Pascal C'est ça la nouveauté Coucou Pascal On est dans ta télé mon gars Voilà Et ouais Tous les matins aussi De 9h30 Ah oui tu fais ta publicité Le cul On va le dire quand même On fait pas de la pub Pour normalement les concurrents Non on fait pas Jamais Bon bah on le fait pas là Le plus kiffant C'est les pubs Et l'anecdote à Roland La pub d'avant C'était quoi l'anecdote de Roland ? La pub d'avant Qu'est-ce qu'on a dit sur Roland ? Qu'il avait marqué 4 buts en championnat ? Bah je sais pas peut-être C'était ça Ou alors le côté Il était numéro 9 avant Ah oui Roland-Courbis numéro 9 avant Et que plus il avançait des années Plus il reculait Voilà Jusqu'à l'âge de 13-14 ans Et après Le niveau est monté Et les postes ont reculé Et 9 et 10 Il était meilleur que moi Donc je reculais Et moi je me suis arrêté Arrière centrale Parce qu'après il y avait gardien C'était presque En plus toi t'as une bonne lecture Du poste de gardien de but Bah oui T'aurais pu finir gardien de but Bah c'est-à-dire que Le poste gardien de but C'est mon père Qui m'a mis ça dans la tête Tout petit Bah c'est le poste Qui est pas le plus important Mais presque D'une équipe de football On dit toujours Il faut un bon neuf Et un bon gardien de but Sans les deux Tu peux rien faire Je te dis pas Qu'avec un très bon gardien T'es sûr de réussir Mais je te dis Qu'avec un mauvais gardien T'es sûr d'échouer Regarde où est le FMS aujourd'hui Qu'est-ce que t'as Contre Okidja ? Okidja ? Juste que bon Il sauve des points De temps en temps Allez on va pas en dire plus On va revenir sur le match Allez on revient sur le match François aussi il a reculé Il a commencé numéro 15 Après 14 Après 13 Après 12 L'after live Oussam Loussaïef François Piné Avec Coach Courbis également L'after live 22h26 En direct sur RMC Ne manquez pas ensuite A la fin de ce Sochorène 5-1 pour les Rennais Pour l'instant L'after foot Avec bien évidemment Gilbert Brubois Flo Gautreau Et Walid Asherchour L'option intensité Et là ils ont ce contre favorable Qui leur permet donc de Bon bah J'avais dit triple break tout à l'heure Là ça fait un 7-0 6 à 1 pour Rennes 82ème minute Bah ouais ça ressemble à du tennis Et le travail avant de Douai Est pas mal du tout quand même Ouais Douai c'est vrai Vraiment très intéressant Mais bon On le sait plus à l'aise à gauche Qu'à droite Depuis qu'il est rentré Il était à droite Et puis là Il a Désolé on va dire Je le trouve tellement fort ce joueur Tellement fort Tellement fort Et alors Qu'est-ce qui porte bien son nom Franchement il est très doué Très très doué Et je suis content Parce que ça fait quelques temps Que je le dis Mais je savais que mentalement Il était pas très exemplaire Il était pas au top Et apparemment Depuis quelques mois Il fait un travail sur lui Tu l'avais déjà dit ça Non franchement Je le trouve vraiment très bon Non mais Tu nous fais une riolo Y'a pas de soucis Je me répète Bah tu sais quoi Je suis rioliste Et c'est à lui maintenant Que je vais dire bonjour en premier C'est plus à toi T'as raison T'as raison là-dessus Y'a aucun problème Attention avec la perte de balle La déceau chanel C'est dommage Parce que Zoé A hésité à frapper Et il a perdu le ballon La récupération de Najida Le ballon va être en touche Parce qu'il y a Il y a Seydou Qui est au sol Seydou Qui depuis le début de l'action Là s'est mis au sol Il se tient la jambe gauche Il essaye d'appeler Les soignants Et les René Qui ont mis en touche L'autre info Après ce but René C'est malheureusement Que les travées Les tribunes de Bonal Commencent tout doucement A se vider Tout doucement Voilà Y'a quand même Évidemment Toujours beaucoup de monde Ils ont quand même Mis l'ambiance On est en pleine semaine Faut le rappeler La cheville Elle est tournée ? Ah oui La cheville de Seydou J'ai vu une mauvaise image Alors on va suivre ça Bien sûr Parce que Seydou est à terre Juste en attendant Évidemment d'avoir des nouvelles Avec vous Jeannot Edgar Ça c'est enfoncé Des portes ouvertes Évidemment Mais doué Issu du centre de formation Qui fournit à chaque fois Des joueurs incroyables Moi je pense A Mathis Tell Au Bayern actuellement On revoit l'image Avec La tournée Alors après S'il est hyperlaxe Tout va bien Ça peut aussi Aller pour l'ancien Carmontois Je vous ai mis la photo Ça y est J'ai retrouvé du réseau Le corner à gauche La photo d'un Jeannot Rességuier Pour ceux qui nous rejoignent Contortionniste A ne pas rater Quand il doit regarder Un corner Sochalien Voilà C'est René René sur la deuxième période Ah oui en effet Je viens de voir la photo Jeannot C'est lui qui est sorti là Et il a Alors il y a la petite Bonbonne magique Du corps médical Mais il est sorti quand même En boîte C'est obligé Donc là la coach Tu fais quoi ? Tu restes à 10 Pour la fin du match Tu le fais pas jouer Pour pas aggraver sa blessure Tu le prends pour un magicien Ou quoi ? Tu le prends pour un magicien Oui je le prends pour un magicien Il joue Il joue comme il peut jouer Je demande à mon joueur Comment ça va ? Je suis un génie Tu le savais pas ? Je t'en demande S'il te dit tout va bien S'il te dit tout va bien Et que tu le vois Je réponds Mais tout va bien Ah d'accord Et bien il joue S'il me dit tout va bien Je dis Pour l'instant il n'est pas rentré Le ballon est en vie Avec les Sochaliens Gouiri Gouiri qui la récupère La contre-attaque des Rennais Attention Avec Bourijo sur la droite Bourijo le retour De Dao qui récupère le ballon Mais qui la donne à Salah Salah dans l'axe Peut-être pour aller chercher Gouiri Finalement le ballon va être dégagé par Moltenis Et ça va être récupéré sur le côté C'est nous et toujours pas rentré Pour l'instant il teste sa cheville Le bord Le long de la ligne de touche A l'extérieur du jeu L'arbitre a fait signe que oui Allez c'est bon C'est reparti Il reste 5 minutes 5 minutes dans le temps réglementaire Et 6 buts à 1 pour le Stade Rennais On rappelle les buteurs Gouiri doublé Doublé de Canimundo But de Salah Et but de Bourijo Donc pour le 6ème but Alors que c'est Viltard le capitaine Sur pénalty Qui a réduit l'écart à 5 à 1 Le point gris On va le redire C'est le fait Le point intéressant C'est d'avoir permis Atterrier De souffler un petit peu Après ce retour en forme Qu'il a fait depuis plusieurs semaines Et donc bon Et le point intéressant aussi Même s'il est resté tout le match C'est que Gouiri Quand même Il se relance aussi Mais ça c'est pas fini Sans rechuter Quand même Quand on regarde La ligne d'attaque Alors effectivement Il y a un programme chargé Pour le Stade Rennais Mais Gouiri Terrier Calimundo A cela on ajoute aussi Les joueurs offensifs Comme Blas Comme Doué Etc Pas mal de joueurs C'est quand même Il y a une sacrée concurrence Au Stade Rennais Le seul problème C'est que le profil de Lefe Tu l'as pas en double Ah oui T'as pas de rempassant Ce sera Matouzi Ou à Santa Maria Oui Ce sera pas le même profil C'est pas du tout Est-ce que tu peux mettre Un joueur comme Blas Dans le coeur du jeu Non ? Non je crois pas Blas sur un 4, 2, 3, 1 C'est un des trois Et plutôt côté droit Que côté gauche Là c'est Bourrijot Qui est dans le coeur du jeu Il l'a déjà occupé C'est vrai C'est à cette place Donc là en tout cas C'est la position Qu'il occupe Depuis le début De la deuxième période Depuis notamment La réorganisation Avec l'entrée De Désiré Douai Et du coup Il est vraiment Au coeur du jeu Il est pas sentinelle Mais il est vraiment Dans l'axe L'ancien numéro 8 On va dire C'est ça C'est d'où va mieux J'ai l'impression C'est d'où ça va Ouais C'est d'où ça va Jeanneau je viens de voir Ta photo là Du corner En fait tu connais La marque du pied De caméra par cœur Maintenant C'est ça Ouais exactement Exactement ça Il y a une vitre C'est à Brest C'est à droite Là le corner Tu le vois pas C'est du bois Donc tu vois rien C'est comme ça Ça arrive On a connu pire La Coupe de France Elle te réserve Des surprises De temps en temps À Bissheim J'ai commenté Dans une remorque Excellent Ah oui oui Il y a des choses Une diligence Pittoresque À condition Qu'elle bouge pas Théâtre Qui va relancer Vers Désiré Douai 87ème minute 6 butins Pour le stade René Qui se qualifie Pour les quarts de finale De la Coupe de France Face à Sochaux Club de National Dans un stade plein Dans une belle ambiance Et l'esprit de fête Qui a été respecté Malgré La lourdeur Du tableau d'affichage Disons Jeannot Après la qualification Contre Marseille Qui était quand même Le gros match Des 16ème Le tirage au sort Contre Sochaux C'est quand même Un bon tirage Et René a su en profiter Ah oui Complètement Même si Tu te déplaces Mais tu fais le taf Tu fais le taf Et t'es vraiment Dans l'esprit De la Coupe de France Et tu restes surtout Sur vraiment Tes acquis Depuis l'arrivée De Julien Stéphan Dans le système de jeu Dans le choix tactique Et en plus Dans la réussite Des buteurs Calimundo Avec Guiri Qui lui revient de blessure Et qui retrouve du temps de jeu Et qui en plus Retrouve le chemin défilé Donc tout ça Est très intéressant Pour le staff Des rouges et noirs Et René qui maîtrise Là tranquillement La fin de match On laisse le temps S'écouler On est plus pressé Côté Sochalien Évidemment Le pressing Qui est un petit peu Moins fort Et on sait On sait que le match Est terminé maintenant Allez C'est nous Qui récupère le ballon Pour le débordement Le centre Premier poteau La tête de Blas Un petit peu court Elle passe à côté Et non Ça sera même un corner Et oui Elle est touchée en dernier Par Fontaine Il était à la lutte Avec Moltenis Et c'est finalement Fontaine Qui va concéder Le corner à venir Que Ludovic Blas Va frapper lui-même A la 89ème minute De la droite Vers la gauche Donc là tranquille Le corner On voit bien Devant le but de Patouillet Il y a Calimondo Il est sorti Qui c'est qui est devant Au point de pénalty Ah ben c'était Mathieu Zivoua Qui était juste collé A la ligne de but Le ballon finalement Récupéré par les Sochaliens Avec Dao Qui a fait un gros travail Pour essayer de relancer La machine De trouver des moyens D'aller chercher ses partenaires Il est venu chercher le ballon Très loin Il l'a remonté Il a pris les espaces Et il n'a pas été Vraiment récompensé Gouiri qui récupère le ballon Face à Fatard Le petit coup du sombrero De Bourijo Pour se débarrasser Du Sochaliens Viltard le capitaine Qui revient Gouiri qui redonne le ballon Mais derrière lui Avec Théâtre Histoire de faire tourner Le ballon Pendant que le chronomètre tourne Est-ce qu'il y aura du temps additionnel ? Oui Le 4ème arbitre A le tableau lumineux A côté de lui Alors qu'il y a Un joueur Sochaliens Qui est au sol Qui a des crampes Normalement Il n'y a pas beaucoup de Le temps additionnel C'est Gomis C'est Gomis Qui a glissé à gauche Non ? Non ? Gomis est à côté de lui Pour essayer de le rassurer Il a des crampes Ou alors c'est Dao ? Non c'est Dao ? Non ? Oui c'est ça ? Oui c'est Dao Effectivement C'est Dao J'étais en train de vous dire Qu'il avait couru partout Toute la partie Tu finis par rattraper des crampes Donc c'est bien lui C'est bien lui Alors temps additionnel On l'a eu ou on ne l'a pas eu ? On ne l'a pas eu On ne l'a pas eu Bon Nous on a plus de 2 minutes 2 minutes ? On vous avance 2 minutes Avec le diffuseur Exactement Pour une fois que vous êtes en avance Sur nous sur ce match Vous voyez Jamais trop tard les amis On est là On rattrape le retard Bien joué le tac les deux Edgar bien joué le tac Il y a 7-1 Je ne sais pas vous Mais nous il y a 7-1 Bon enfin Le ballon va être joué Entre Lienard et Bourigeau Non ce sera finalement pour Bourigeau Bah oui c'était les René Qui avait le ballon en dernier Les entre-deux des années 30 C'est fini Le ballon rendu derrière Au gardien Galon Sorti de sa surface De réparation Qui va mettre le ballon Devant pour Bourigeau Le contrôle compliqué Gomis qui touche la balle Mathieu Zivoua Qui va la dégager Cette balle sur le côté Finalement Ça sera récupéré Par les René Avec Omari Avec Désiré Doué Et Bonal qui chante Voilà Et non non C'est pas le coup de siffé Ah non non C'est quelqu'un Qui est à côté de Geno ça Non non C'est une feinte D'accord C'est une feinte On va quand même aller Au bout du temps Additionnel Oui oui Il doit rester une minute A tout casser Non il dit C'est pas moi Qui a sifflé C'est venu des tribunes Apparemment Juste en dessous Parce que les joueurs Se sont arrêtés Les joueurs se sont arrêtés Et il y en avait même un Qui avait ramassé le ballon Pensant que c'était terminé Pensant que c'était terminé Il reste encore quelques secondes A jouer avec Matuzziwa La lutte avec Viltar Matuzziwa qui va la mettre Sur le côté gauche Avec Najida Qui va la mettre lui Directement en touche Ce Goury ne pourra pas la récupérer La rentrée de touche avec D'Acosta D'Acosta pour derrière lui Molteni C'est Patouillet Le gardien qui va dégager Viltar derrière lui Avec Douai Cette fois-ci c'est la bonne Le coup de sifflet final Et la qualification du stade rennais Sibuzan face à Sochaux Sur la pelouse de Bonal Dans un stade complet Avec 20 000 spectateurs Qui ont au moins fait la fête S'ils n'ont pas vu Leur équipe tenter de faire Une nouvelle surprise Après l'élimination de Lorient Et du stade de Reims Goury double buteur Calimundo double buteur Salah et Bourijo Réduction de l'écart de Viltar Sur pénalty Chapeau à Sochaux Pour son parcours Rennes continue l'aventure Merci beaucoup Jeannot Merci beaucoup Edgar On vous laisse éviter Aller récupérer Les réactions d'après match Et notamment prendre des nouvelles Peut-être d'Enzo Lefay C'est une autre information Bien évidemment En plus de la qualification de Rennes Pour l'écart de finale La blessure Très tôt dans la partie Denzo Lefay A surveiller bien évidemment Merci Oussem Merci à toi François C'était un plaisir Toujours moi aussi D'être à tes côtés Toujours Merci coach Un mot quand même Sur cette équipe rennaise Qui a fait le boulot Ben oui Ils ont pris La situation au sérieux Ils ont été récompensés Mais bon De là à passer De mener 4 à 0 A la mi-temps Sincèrement Bravo Rennes Mais soirée de réussite 0-0 toujours entre Mallorque et la Real Sociedad En Coupe du Roi Les demi-finales On suit évidemment Le match de la Real Sociedad Futur adversaire du Paris Saint-Germain Vous restez sur RMC Parce que tout de suite C'est l'after food Gilbert Abribois Flo Gautreau Ou Alida Cherchour A tout de suite Bonne soirée RMC L'after live C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat Je sais que vous en avez plein la bouche de Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain. Beaucoup de frustration parce qu'en mi-temps on s'est fait cueillir à chaud. Ce n'est pas passé mais il va falloir faire la même chose dimanche prochain. Jusqu'à minuit, l'after foot, Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after continu jusqu'à minuit sur RMC, sur la chaîne YouTube de l'after, tout ça avant l'after Cannes qui suivra jusqu'à 1h30 du matin. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a un programme extraordinaire dans l'after Cannes, ce soir avec de beaux invités, notamment Gervignaud qui sera dans l'after Cannes avec Nico Jamin, tout à l'heure en direct d'Abidjan. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la Coupe de France, l'actu Ligue 1 et les avis du soir avec Florent Gautreau qui est là. Salut Florent ! Salut à tous ! Et avec Walid Acherschour, salut Walid ! Salut Gilbert, salut à tous ! Bon, première soirée de Coupe de France de la semaine, c'était plié en 15 minutes. Rennes a éclaté à Sochaux, 6 buts à 1. Je précise qu'on aura également Fred Hermel d'ici minuit. Pourquoi ? Parce que la Real Sociedad jouait ce soir, et vous savez que dans une semaine, il y a la Ligue des Champions avec le match entre Paris et la Real Sociedad. Tout à l'heure, la Real Sociedad jouait face à Mayork et Fred viendra nous raconter tout ce qui s'est passé dans ce match. Il y a toujours 0-0. Bon, exactement ! Et puis je vous donne un autre résultat intéressant pour les clubs français, notamment Montpellier et Paris, la demi-finale du jour de la Coupe d'Asie. Surprise ! La Jordanie s'est qualifiée pour la finale en battant la Corée du Sud, avec Altamari qui a été énorme, qui a une passe décisive, un but, le joueur de Montpellier. Et donc, le Messi jordanien, comme on l'appelle. Voilà. Et Li va pouvoir revenir à Paris. Oui. Après, dans quelle forme ? Oui. On va peut-être dispo pour jouer au moins en Ligue des Champions la semaine prochaine, si Louis Sandriquet veut l'utiliser. Voilà pour les résultats du jour. Le 30 de 16 est ouvert pour tous les sujets. On a oublié, le Bayer Leverkusen s'est imposé contre Stuttgart, 3-2 à la dernière minute. En Coupe d'Allemagne. En Coupe d'Allemagne, et ils ont un vrai vrai beau tableau pour aller la chercher, parce que ni Dortmund, ni le Bayern sont encore en lice. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso... On va faire le doublé, alors ? Et le triplé, peut-être, il y a l'Europa League aussi. Exact. En mode OCR 96. Le Bayer Leverkusen, ils n'ont pas gagné de titre depuis combien de temps ? Ce serait fou, hein ? Ah, rappelle-toi le fameux Bayer Leverkusen qui perdait toutes les finales. Ah oui, c'est un club de losers. Donc, il fait du très très bon boulot, et ça a été encore un très beau match de la part de ses hommes. Avec un Florian Vire, c'est incroyable. Je précise que dans quelques minutes, vous aurez également des avis du soir. Walid, qui est Florent. Florent veut parler de Gattuso. Et Walid veut parler de Lucien Riquet. Il y a eu une conférence de presse aujourd'hui. On l'entendra, Lucien Riquet, tout à l'heure. Je vous éparle les trois points, parce que là, sur le 6-1, je pense qu'on ne va pas faire une analyse de 45 minutes. On va pas se mentir. Mais on a quand même accordé quelques minutes à ce match, qui donc a été plié très très vite. Rennes, qui est sur une série de folie. Rennes ne perd plus, gagne. Depuis ce match contre Clermont, en fin de première partie de saison, où ça avait été compliqué là-bas, ils ont réenclenché. Ils ont été chercher cette victoire contre Marseille sur cette séance de tir au but, et ils enchaînent. Là, ils avaient une vraie opportunité d'aller en quart de finale de Coupe de France. Une Coupe de France où il n'y a plus Marseille, où Lyon et Lille vont se... Il y en a un des deux qui va sauter, oui. Il y en a un des deux qui va sauter. Voilà, il reste encore Monaco, il reste le Paris-Saint-Germain. Mais il y a un coup à faire pour Rennes, surtout que Julien Stéphan, on sait très bien qu'il aime cette Coupe de France et qu'il l'a gagnée sur son premier passage. Et ils ont plus que fait le boulot ce soir, parce que je répète... Septième victoire d'affilée pour les Rennes de Florent Gautreau, qui a plus de chance avec son équipe qu'au golf. Sochaux avait quand même sorti Lorient et Reims sur les tours précédents. Alors ce soir, ils ont été rattrapés par l'événement et par le niveau. Mais aussi avec une équipe de Rennes qui a très très bien fait le boulot. Avec un trio, notamment Truffert, Guiri, Calimuendo, qui ont été très intéressants sur la première mi-temps. Rennes, allons-y, on parlera de Sochaux ensuite. Pas grand chose à dire. 19 tirs, 13 cadrés... C'est pas sept victoires, mais c'est six victoires à match nul contre Marseille. Il y avait une qualif au tir au but. Il faut être précis. Tu chipotes, tu fais bien. 19 tirs, 13 cadrés, plein de bonnes choses. Mais bon, même des joueurs moyens comme Salah, qui ont l'air très bons ce soir, c'est aussi signe de la... Il a faim bon match. Je ne suis pas un grand fan de Salah, mais il a faim bon match. C'est vrai, mais c'est aussi signe de l'écart quand même. Pour avoir vu Guingamp, Rennes et Sochaux au Rennes, il reste un écart conséquent, très conséquent entre la Ligue 1 et le national, bien sûr. Même entre la première division et la deuxième division en France, c'est assez... Je ne sais pas si c'est très rassurant, en fait, ce que je dis là, parce que... Rennes marque vite un but, deux buts, trois buts... Moi, je n'ai pas envie de minimiser la paire feu de Rennes, Flo, ce soir. Alors, je ne dis pas non plus qu'ils n'ont pas de grande équipe. Non, mais tu n'avais pas... Je dirais que c'était la fête à Sochaux, mais je n'ai pas vu beaucoup, entre guillemets, d'agressivité contre les Sochaux. Oui, ils ont raté leur événement. Sur ce niveau-là, c'est-à-dire qu'eux étaient parvenus, arrivés, ils avaient un peu terminé leur parcours. On peut toujours s'attendre à un truc un petit peu plus costaud. Ce n'était pas le cas. En revanche, ce qui est vrai, c'est que Rennes, collectivement... Et là, dans ce match-là, c'est plus simple. Tu revois des choses, des séquences que tu voyais. C'est-à-dire qu'effectivement, ça attaque très vite, très fort. Et d'ailleurs, tu regardes dans leur match, même en Ligue 1, ils attaquent très vite, très fort, souvent aussi, leur match. Ils marquent très tôt et ils sont souvent impressionnants dès le départ. Donc ça, c'est une marque de fabrique. Et après, il y a des choses intéressantes pour des joueurs qui ne jouent pas trop. Parce qu'en fait, les joueurs qui étaient les vrais titulaires, ils étaient sur le banc au départ. Là, les Rennes font une haie d'honneur aux Sochaliens. Franchement, Sochaux, tu as beaucoup de... C'est des pros à Sochaux. C'est un peu condescendant. Je trouve ça gênant. Et Lienard. Lienard, il a joué peut-être plus de matchs de Coupe d'Europe avec Strasbourg que des mecs de Rennes. Et là, genre à la haie d'honneur, bravo les petits gars, les avateurs. Vous êtes gentils, rentrez chez vous. C'est comme ça que Sochaux a un peu géré son match. C'est parce qu'ils l'ont géré comme un petit... Ils auraient pu se passer de la haie d'honneur, franchement. Après, ils félicitent aussi peut-être la trajectoire de Sochaux cette saison, ce qu'ils ont réalisé. Ils ont quand même... Je répète, Sochaux, ce soir, passe complètement à côté. C'est pas une équipe de DH, si tu l'as compris. Oui, bien sûr. Moi, je répète, ils ont sorti Lorient et Reims. Moi, ce soir, je vais peut-être passer pour quelqu'un qui s'enflamme ou qui en fait trop. Mais avec la blessure de Lefe, parce qu'il faudra qu'on en reparle, Gilbert, si c'est 3-4 semaines, ça peut être un gros coup dur pour Rennes. Après la blessure de Lefe, faire ce début de match-là et plier en une mi-temps un 4-0, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Ligue 1. Il doit en avoir 3-4 qui sont capables de faire ça, même face à Sochaux. Même moi, je ne parle même pas collectivement, parce que Flo a raison, il y a quand même un gouffre entre la Ligue 1 et la Nationale. Mais même les gentils mecs, les Salah, les Guiri, Calimuendo, qui souvent, sur le terrain, parfois sont un petit peu irréguliers ou même flemmards. J'ai trouvé qu'ils ont été très très sérieux tous. Guiri, il te met un but extraordinaire sur le premier but. Calimuendo a été plutôt très très efficace. J'ai trouvé Truffert aussi très très inspiré jusqu'au bout. Ils ont respecté cette équipe. Et moi, je trouve que c'est une très très bonne chose. Et j'espère que c'est l'entraîneur qui leur a imposé cette rigueur-là pour la suite. Mettre un 6-1, mettre ce score-là, ils auraient pu gérer, être dans la gestion. Et ils l'ont fait jusqu'au bout. Donc bravo à eux. Javier me dit sur le chat YouTube, Lienard a joué des matchs européens. Bah oui, il a notamment joué à une campagne européenne avec Strasbourg. Contre le Maccabi Haïfa. Il a même pris un rouge contre Frankfurt. Contre Frankfurt, oui. Il nous a un peu plombés, pour tout dire. Contre le locomotive Plovdiv. Que des grandes équipes. C'est vrai. Frédéric est là, supporter de Rennes. Frédéric, bonsoir. Salut Lafter. Salut Frédéric. T'as l'impression que ton équipe monte encore plus en puissance ? Ou tu te dis qu'il faut relativiser l'adversaire ? Non, non, je relative pas du tout. Je pense que c'est un gros match de la part du Strasbourg ce soir. C'est pas une victoire qu'il faut minimiser encore une fois. D'accord. Ils ont respecté l'adversaire du début jusqu'à la fin. Il y a de grosses satisfactions. On retrouve un jeu intéressant. Enfin, de plus en plus intéressant. Tous attaquants ont marqué ce soir. Donc, il y a de la confiance engrangée. Notamment pour Calimoendo. Et même Goury qui revient de blessure. Donc ça, c'est important aussi. Le bémol, c'est évidemment la blessure d'Enzo Lefe. Il se fait une blessure aux ischios. Mais pour moi, c'est pas le seul. Parce qu'il y a aussi un Ludo Blas qui rentre en cours de match. Et qui, encore une fois, à mon sens, a encore été quasiment inexistant. Donc ça, pour moi, c'est à soulever. C'est vrai qu'il fait partie des joueurs qui n'ont pas été concernés. En fait, Blas, c'est un vrai souci, un vrai sujet. Un vrai sujet sur les derniers matchs, sur son style, son attitude. Un petit côté je m'en foutiste. Un côté pas souriant. Parfois pas travailleur, même sur des retours défensifs. Donc il y a un sujet. Pour être très clair, en gros, il ne doit pas accepter et n'accepte pas ce qui semble logique. Mais après, il y a différentes façons de le montrer ou pas, d'être remplaçant dans cette équipe, de ne pas faire partie de l'équipe type qui s'est dessinée avec Stéphane. Mais attitude limite, parfois, sur le terrain. Là, ce soir, ce n'est pas ce soir, d'ailleurs, que je trouve le pire. Parce que j'ai regardé. Je l'ai vu aller re-récupérer un ballon, qu'elle est perdue. Alors que samedi soir, effectivement, enfin samedi à Rennes, là, attitude vraiment à pointer du doigt. Et à l'inverse, on n'a pas beaucoup vu ce soir parce qu'il était remplaçant. Donc, comme un peu tous les vrais titulaires, mais Douai a passé un cap. Enfin, il est peut-être en train de passer un cap. Je vais être prudent parce que contre Nice, contre Montpellier samedi. Et Lyon. Ouais, Lyon, mais Montpellier surtout. Il faut regarder cette première période. Un peu référence pour Stéphane, avec lui. Parce que là, il a beaucoup lâché le ballon très vite. Il a donné le ballon quand il le fallait. Il sait faire la différence. Mais voilà, s'il écoute ce qu'on lui dit en lui disant quand tu as fait la dif, sache passer le ballon, ce qu'il a fait. Alors là, on peut vraiment avoir un joueur très, très différent et très important. Le talent, il l'a. Donc, le talent, il l'a. Il avait tendance, mais ça a duré. Ça a duré le moment où il ne lâchait pas le ballon, où il revenait sur lui, où il voulait faire la dif avant de donner le ballon. Voilà, j'ai vu une différence dans ce match contre Montpellier. Je pense que ce n'est pas anodin. Parce que ça veut dire qu'il écoute et qu'il a compris ça. Maintenant, est-ce qu'il va le répéter ? Là, on l'a même vu sur deux, trois points. Globalement, l'implication est meilleure. L'implication est meilleure. Le jeu est meilleur. Là, les circuits qu'on a, même face à une équipe de deux nationales, je trouve qu'un joueur comme Truffert, on n'en parle pas, mais en début 2024, c'est beaucoup mieux. Heureusement qu'il reste celui-là. Hein ? Comment ? Heureusement qu'il est resté au Stadranet cet hiver. Exactement. On sait qu'il était sollicité par l'Olympique de Marseille. Un Gué Ladoué, moi, que je ne trouvais pas dingue au début. Je trouve vraiment bien, vraiment mieux. Le match contre Montpellier, le match contre Marseille en Coupe de France. Voilà, je trouve qu'il y a une implication qui est bien bien meilleure que sur le début de 2023. Et tu as quand même des matchs références. Je répète, tu gagnes contre Nice à la maison, tu gagnes Nia Lyon… Il y a des mi-temps références en fait. Oui, des mi-temps références, c'est vrai. Parce que contre Montpellier, la dernière demi-heure est un peu moins bonne. La deuxième mi-temps à Lyon. Mais ça peut faire 3-0 avec le but hors jeu refusé sur Galadoué. C'est encore à noter dans l'idée du fait qu'ils ne sont pas totalement guériques. Dans la marge de progression. Mais après, le gros X du soir, c'est le fait. Parce que pour moi, Santa Maria, Matoussiwa au milieu de terrain, il va falloir un joueur qui est beaucoup plus créateur. Pour moi, c'est deux numéro 6 devant la défense. Donc il va falloir voir comment Julien Stéphan va gérer ça. Est-ce qu'un Bourijo va jouer dans l'axe ? Est-ce qu'un Désir Edoué ou un Ludo Blas va jouer dans l'axe ? Jouer dans l'axe, ça va être la grosse question. Ou Bourijo dans l'axe, c'est Blas qui rebascule. Mais pour moi, c'est une grosse perte. Parce que le fait était revenu à un très bon niveau. Est-ce qu'on peut considérer, Frédéric, qu'il y a désormais un véritable effet Julien Stéphan ? Incontestable. Et que vous avez retrouvé votre génie breton qui vous avait fait gagner la Coupe de France ? Complètement. Depuis qu'il est revenu à la tête de l'équipe, on sent clairement une dynamique positive. On retrouve un jeu beaucoup plus posé et beaucoup plus serein. Et ça, c'est indéniable. Surtout pour revenir au match de ce soir, je m'attendais quand même à plus d'adversité en face. Ce choix sorti de L1, ce qui n'est pas rien, notamment Reims sur les deux. Mais non, il y a un effet Stéphan sur le groupe. Il y a des joueurs qui retrouvent un niveau qu'ils avaient auparavant. Donc non, c'est positif. Maintenant, la série continue. À confirmer. Et voilà, exactement. En fait, il y a un truc. Joue le Havre dimanche, 13h. Si on peut parler d'effet Stéphan... C'est toujours que Therrien n'est pas rentré. Oui. Parce qu'en plus, en ce moment, il y a Therrien qui revient. Non, mais c'est très bien parce que Therrien, en fait, il est dans une phase... Cela dit, la gestion de Therrien, elle est peut-être à montrer dans plein de clubs parce que moi-même, j'étais impatient. Mais ils ont toujours dit, en pourcentage presque de minutes jouées, ce qu'ils allaient faire. Ils ont tenu la règle jusqu'au bout, y compris jusqu'au début janvier. Et en disant après, voilà, genre mi-janvier, début février, il sera capable de faire 100%. Il le sort plutôt pour Montpellier aussi, non ? Oui, il le gère encore. Là, il ne le fait pas jouer du tout parce que c'est vrai que tu as un double effet. Quand tu étais blessé longtemps, tu reviens finalement bien. Tu penses que tout est reparti, mais il y a encore des précautions à prendre. La preuve avec Lefeu, d'ailleurs, qui a aussi été blessé... Il ressemble à une rechute ce soir, on dirait. Je ne sais pas exactement ce qu'il a, mais ça ne sent pas bon. Quand tu parlais de 3-4 semaines, je pense que malheureusement, ça ressemble à un claquage, c'est ça ? Ou quelque chose comme ça ? Et non, pour revenir juste à Stéphane et à son effet, il faut savoir quand même que lui aussi, en arrivant, il a un peu tâtonné parce qu'il a fait beaucoup de com', beaucoup de changements de capitana, des choses comme ça, interne aux vestiaires, et puis 3-5-2, en compte que ce n'est pas ce qu'il reste aujourd'hui. Mais très bien, c'est la vie d'un groupe. Il a fait ça, il a eu du mal, et jusqu'à Clermont, tu l'as dit, y compris le match de Clermont qui n'est pas bon et que la défaite de Clermontoise, elle est notamment liée à l'exclusion de leurs joueurs et pas tant à la qualité du joueur aîné à ce moment-là, ça ne va pas. Et il repasse à 4, il trouve son système, et là, ce soir, on est avec d'autres joueurs sur un même système. Donc déjà, il y a plein d'automatismes parce qu'il travaille sur ce système-là, et maintenant, c'est clair, 4-4-2, les deux devants, ce n'est pas toujours les mêmes. Gouiri a un peu perdu sa place parce que c'est plutôt Terrier et Calimuendo en ce moment. Mais si on peut parler des faits Stéphane, c'est que lui aussi a tâtonné en arrivant. Ça a mis un peu de temps et il a trouvé son système. Ça reste un entraîneur qui est compétent, qui a une flexibilité tactique, qui est capable d'incarner pas mal de choses, de s'adapter à l'adversaire, d'impulser quelque chose. Sauf que, ça a été le cas, Rennes première époque, Strasbourg, il y a des moments où quand ça ne tourne pas comme il veut, il se défaut. Ça va être sa marche de progression, c'est ce qu'on lui a reproché entre les deux passages. C'est pas ma faute, j'ai pas eu les joueurs que je voulais. Maintenant, la réalité, c'est qu'il est à deux matchs du Stade de France, encore une fois. En ce moment, bravo ! C'est un objectif du club. Aujourd'hui, il est revenu à un point de Marseille et je crois qu'ils sont à 6-7 points, il me semble, de la cinquième place, dans un championnat qui est à l'arrêt là-haut. Et puis, pour revenir sur Strasbourg et Rennes, surtout à Strasbourg, à Strasbourg, je l'ai déjà dit, mais il avait un Kinder Bueno et un jus de fruits pour faire une équipe sur la première année. Il fait quand même sixième, des joueurs comme Niamsi, des joueurs comme Piercic. Il n'avait pas des joueurs de très grand talent et il a réussi à maximiser ça. Après, il y a eu un tournant différent pris par le club, mais moi, j'estime que cet entraîneur-là a beaucoup de qualités, des défauts aussi, mais que parfois, il a un peu sous-estimé sa valeur d'entraîneur, son côté entraîneur. Frédéric, merci beaucoup ! Je pense qu'il doit me montrer justement ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup Julien Stéphan, mais c'est vrai que, tactiquement, techniquement, quand ça a commencé à tâtonner, je l'avais dit dans l'after, je dis, là, je ne suis pas convaincu. Mais donc, c'est la vie, il progresse, il progresse. Tu sais, c'est marrant une saison parce que tu prends le match à Clermont et moi, je me dis, oh là là, vraiment, Rennes n'est pas guéri. Tu te dis, ils enchaînent avec un déplacement à Guingamp que je jugeais périlleux à l'époque. Milan qui était déjà tiré. Et tu te dis, si ça se goupille mal... Jounis, je crois d'entrée. Si ça se goupille mal à Guingamp, par exemple, sur un tracknard que je croyais plus important que ce qui est arrivé. Et le truc, voilà. Et finalement, c'est l'inverse qui se passe. Et les joueurs y croient, ils sont là. Mais Milan, tu ne sais pas ce qui peut se passer, Milan. Surtout que maintenant, tu es open. Vu que tu as relancé ta saison, tu peux y aller, on va dire, un peu plus serein, sûr de tes forces, en confiance. En fait, il y a beaucoup de confiance. Et il y avait un manque de confiance terrible. D'ailleurs, confiance qui a rejailli, y compris sur les plus fragiles, entre guillemets, aux maris. Tu parlais de Gay Ladoué. En gros, les plus jeunes qui ont pris de l'assurance parce qu'ils sont titulaires aussi qu'il y a une équipe type qui s'est dessinée. Saut chaud dans quelques instants et ensuite le reste de l'actu du jour. D'ailleurs, avec une question en teasing. Doit-on faire un cadeau aux petits par rapport à l'ambiance, l'atmosphère ? Tu penses au pédo ? C'est un petit cadeau quand même. Oui. Il me semble. Parce qu'on va dire encore à Omari. Il est généreux. Il est généreux le pédo. Il n'y a rien du tout. On le revoit d'ailleurs. D'accord. Bon. Après, c'est un peu comme au génisme, c'est le jeu de l'amitié. Oui, mais je dis juste que par rapport à Omari, parce que très rapidement, on a été capable de lui tomber dessus et à juste titre. Il est mieux là. Et sur ce coup-là, par exemple, il ne râle pas, il ne dit rien. Alors que lui-même sait qu'il n'y a pas faute a priori. Donc, il faut remarquer aussi qu'il y avait une certaine sportivité. Mais je ne suis pas certain que, je pense que l'arbitre l'a fait un peu exprès entre guillemets, qu'il était volontairement très généreux. Je ne suis pas certain que ce soit une marque de respect pour l'adversaire, pour les équipes. Moi, je t'avoue que l'ail d'honneur m'a plus choqué que le penalty. On en reparle, si vous voulez, dans quelques instants. On a un supporter socialien avec nous qui est là. Voilà, à tout de suite et puis le reste de l'actu, notamment la réunion des joueurs entre joueurs et supporters de l'OM. Aujourd'hui, on vous raconte tout dans quelques minutes. RMC, l'afterfoot. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot. Gilbert Bribois. Il est 23h04. L'after continue avec Olyda Cherchour, avec Florent Gautreau. Dans quelques minutes, l'OM au programme. Le PSG ensuite avec la conférence de presse de Louis-Henriquet. Et puis, pas mal d'actu aujourd'hui à analyser ensemble d'ici minuit dans l'after. La suite de la Coupe de France, ce sera demain. Donc, la Rennes s'est qualifiée pour les quartes finales demain et après-demain. Donc, match de Coupe de France à vivre sur RMC. Concluons sur le match Sochaux-Rennes avec Benjamin, qui est supporter de Sochaux. Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Benjamin, je crois qu'on t'a eu à moult reprises, au moment où Sochaux avait des difficultés ces derniers mois, si j'ai bonne mémoire. Tout à fait. J'ai l'impression d'avoir mon rond de serviette chez vous. Eh bien, écoute, tu es toujours le bienvenu. Bon, là, on a vu quand même qu'à Sochaux, c'était la fête. Les gens étaient contents, malgré la branlée, parce que c'en est une, quand même. Comment t'as vécu ça, toi ? Ah, c'en est une, clairement. J'ai vécu ça, de toute façon un peu espantée, parce que je suis en déplacement professionnel à Rome. Donc, j'ai regardé le match sur mon téléphone depuis un dîner de gala avec des gens, des japonais autour de moi, qu'on n'avait rien à faire du foot, mais qui suivaient quand même un peu avec moi. Donc, assez original comme façon de suivre le match. Mais oui, c'est magnifique. Tu ne l'auras pas dit, avant, on avait un chinois à Sochaux, ça s'est bien passé ? Alors, ils étaient japonais, donc ce n'était pas exactement la même chose. Mais je leur en ai parlé quand même, je leur ai parlé de Nenking. Mais oui, oui, on ne peut pas être déçu ce soir. C'est une aventure incroyable d'avoir battu Lorient, d'avoir battu Reims, de voir que sur le but du 5-1, le stade est debout, chante comme si on avait marqué un but décisif. Le 14 juillet dernier, on avait rempli une partie du stade pour essayer de montrer que le club n'était pas mort et essayer de sauver le club. Et puis là, il est rempli pour des bonnes raisons. C'était du bonus, la Coupe de France. Maintenant, il faut se refocus sur le championnat. On est quatrième. On n'est pas très loin des places pour remonter en Ligue 2. C'est un exploit avec une équipe qui a été construite en trois semaines. Sans souvenir, on n'avait plus aucun joueur. C'était inespéré. On a eu 19 départs. Julien Cordenier, notre directeur sportif, a fait un boulot incroyable. Il y a un article d'ailleurs sur lui dans l'équipe aujourd'hui. Il a fait un boulot incroyable avec Osval Tancho pour reconstruire une équipe de jeunes avec un budget quasiment nul. Et puis, après quelques matchs compliqués, on restait avant ce match-là sur, je crois, neuf matchs sans défaite. On a failli battre le Red Star le week-end dernier. On s'est pris un but à 90 plus 6, quelque chose comme ça, qui est le Red Star qui a 10 points d'avance en national. Donc oui, on est sur une super lancée. Il faut continuer comme ça. J'espère que les joueurs vont réussir à se relever parce que c'est quand même un sacré paquet d'émotions ces dernières semaines, les exploits qui ont été enchaînés. Et ce match contre Rennes, là, il va falloir jouer contre le Goal FC samedi et jouer la montée dès cette année. Bon, d'ailleurs, l'élimination pour ça n'est peut-être pas plus mal, entre guillemets, parce que l'objectif est quand même plus sur la remontée. D'être là, aujourd'hui, en huitième de finale, après avoir sorti Reims et Lorient à la maison dans des très, très belles fêtes, c'est déjà extraordinaire. Moi, je les avais vus sur le premier match contre le Red Star à Boer. C'était une équipe qui était en totale reconstruction, où deux, trois jours avant ou une semaine avant, ils ne savaient pas s'ils allaient être maintenus en national, s'ils allaient avoir une nationale à 18 ou à 17. Donc, le travail qui a été fait par Sochaux est admirable et extraordinaire. Même si ce soir, moi, je suis un chouïa déçu quand même par la prestation. Et je m'attendais à un peu mieux, surtout que je les suis un peu en national et ils sont sur une très, très bonne dynamique. Moi, une nouvelle fois, c'est le scénario. Si Sochaux ouvre le score, il n'a pas le même match. Mais il y a des joueurs de grande qualité. Patouillet, le gardien, même s'il en prend six ce soir, fait une très, très belle saison. Un joueur comme Alex Dao, l'Elié, ça ne va pas rester longtemps à Sochaux. Il a 20 ans, il est pétri de qualité. Voilà, globalement, ils font une superbe saison. Et moi, je pense sincèrement qu'ils ne seront pas loin, vraiment, vraiment pas loin de la montée en Ligue 2 en fin de saison en espérant que ce soit derrière le Red Star. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. On a une équipe incroyable, complètement inespérée. L'objectif cette année, l'objectif affiché, c'était le maintien. Bien sûr. C'était uniquement le maintien. Et être quatrième à ce moment de la saison, après avoir enchaîné, je ne sais plus combien de défaites en début de saison, au deuxième match, on se prend 3-0 contre le Goal FC. Et là, aujourd'hui, on fait jeu égal avec le leader et on se goûte la montée. Maintenant, en effet, le niveau ce soir, il n'était clairement pas à la hauteur. Il y a des joueurs qui ont fait des erreurs évidentes. Ils ont été rattrapés par l'événement ce soir. Oui, je pense. Après, j'ai un peu d'inquiétude physique parce que là, on enchaîne les matchs. On est sur le cinquième match de suite en quelques semaines à Bonnall. Là où tu as raison, c'est que tu as besoin d'impact. Et quand dans ta tête, tu te dis que tu es un peu arrivé, que c'est un peu ta finale, que c'est un peu la fête et que ton job principal, c'est le championnat et qu'en gros, tu as mis ton équipe type. Alors qu'en face, ils ont tous les avions qui ne jouent pas, qui ont envie de courir et qui ont un bloc et qui leur ont fait mal. C'est vrai que physiquement, ça fait du mal. Parce que là, quand Rennes te prive de ballons en première période et que tu cours tout le temps, tout le temps après, ce n'est pas facile. Ils sont tombés sur une très, très bonne équipe de Rennes ce soir aussi, il faut le dire. Ils nous ont respecté, Rennes. Ils ont fait leur match. Ils ont joué sérieusement. Le premier but est magnifique. Mais en effet, physiquement, l'avantage, c'est qu'on a quand même une équipe qu'elles donnent. Ils sont en forme. Ils enchaînent les matchs. Je pense qu'ils ont une capacité de récupération assez forte. Et puis le staff va faire le nécessaire. J'espère que le coach saura trouver les mots pour les remotiver et pour qu'ils contiennent l'importance des prochains matchs et qu'on soit là pour le sprint final. Voilà. Et on a vu aussi, ça c'est important, que Sochaux est définitivement un endroit où il y a un public pour le foot. Le stade, ce soir, a été plein. Il y avait une belle ambiance. Déjà, contre le Red Star vendredi dernier, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Encore deux questions, Benjamin. Est-ce que tu es heureux que le franc-comptois Liénard rejoigne Sochaux ? Bien sûr. Surtout que c'est lui qui a fait le forcing pour revenir. Il avait vraiment envie de revenir. C'est beau de voir ça, de voir des mecs qui sont prêts à sacrifier. Il avait des propositions salariales bien plus importantes. Il vient parce qu'il veut mettre sa pierre à l'édifice. Alors après, on verra le résultat. Est-ce que ça marchera ? Est-ce que ça ne marchera pas ? J'ai envie de dire que ce n'est pas la plus importante. C'est beau de voir des joueurs comme lui qui ont quand même une carrière remarquable avoir envie de revenir pour participer à ce qui est en train de se passer. On voit qu'en effet, il se passe quelque chose. Moi, j'étais au dernier match auquel j'ai pu aller. J'ai vu dans les tribunes des jeunes avec leurs parents, avec des étoiles dans les yeux. Et de voir que... C'est comme ça que les passions naissent, en fait. De voir contre Prince, contre Lorient, les gamins qui sont fous de doigt. Moi, je sais, quand je suis devenu supporter de Sochaux, quand j'étais gosse, c'était ça, quoi. C'était des matchs comme ça qui font qu'on devient supporter d'un club. Et ça nous garantit un public pour les prochaines années. C'est quoi, toi ? Sochaux-Dortmund avec Pedretti ? J'y étais, oui. Dortmund, Milan, les trois finales au Stade de France. Moi, j'étais à Dortmund. Sochaux, c'était qualifié contre Dortmund à l'époque, avec Pedretti. La grosse équipe, les deux là-bas. Et un maillot de champion qui faisait penser à un maillot de foot américain. Comme Maurice Belay. Le bleu et jaune. C'est l'équipe de France. Richard ? Ouais, t'es dit Richard. Et pour revenir à Liénard... Monceau, c'était Guilacombe. Ah, Guilacombe, c'était Guilacombe, c'était Guilacombe. Pour revenir à Liénard, il faut quand même... Et au match suivant, on se fait éliminer par l'Inter Milan, sans perdre, on fait 2-2 à domicile, avec les buts de la tête de Vieri et je sais plus qui, et on fait 0-0 là-bas, alors qu'on domine tout le match et on est à deux doigts d'éliminer l'Inter au tour suivant. Je disais, pour revenir à Liénard, il faut quand même une sacrée dose d'abnégation pour revenir en plein hiver de Corse en Franche-Comté. Tu peux être sûr qu'il aime Sochaux. Liénard, il aime sa région. Je peux vous dire qu'il a... Déjà, il a toujours gardé son accent, son bon accent de Montbéliard, là. Et il aime sa région, vraiment, lui. C'est... Voilà. Il a raison. Clairement, il a sacrifié son confort personnel pour venir, comme je disais, mettre une terre à l'édifice de la reconstruction de Sochaux. et c'est remarquable de voir que dans le foot d'aujourd'hui... Enfin, il a sacrifié. C'est lui qui voulait partir de Bastia. Donc, c'est un choix de sa part. Mais je crois qu'il avait des propositions. Il avait des propositions avec des salaires bien plus importants dans des pays... Oui, je crois que Valenciennes s'était intéressé à lui, notamment. Benjamin, dernière question. Il y avait qui devant ? Il n'y avait pas Santos devant, le Tunisien ? François Ludo-Santos. François Ludo-Santos, tout à fait. Le Brésilien devenu Tunisien. Exactement, qui a gagné la Cannes 2004 avec Roger Lemaire. Oui. François Ludo-Santos. Benjamin, dernière question. Moi, j'étais un peu choqué par la haie d'honneur des Rennes. Ils ont traité Sochaux comme si c'était une équipe de Regional 3, je trouve, à la fin. Oui, après, il y a une bonne relation entre Rennes et Sochaux. Quand Sochaux était en difficulté cet été, les supporters de Rennes avaient déployé une bande-role pour nous soutenir. Donc, je pense que c'est quand même plutôt bienveillant. Et il y a une très bonne relation entre les deux clubs et surtout entre les supporters. Donc, non, moi, je ne vois pas de mauvaise attention. Moi, je crois que le coup de projecteur, d'ailleurs... Merci, Benjamin ! Ils ne veulent pas mettre 15 millions d'euros sur Alex Dao, non, pour vous aider ? Oui, mais ils pourraient. Ils pourraient. Le coup de projecteur, d'ailleurs, ça te donneur, c'est un respect aux joueurs de ce soir et peut-être, comme disait Walik tout à l'heure, à tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison. C'est un message pour dire au public, vraiment, bravo pour ce qui s'est passé ici, bravo pour cette ambiance parce qu'on a rajout qu'il y a une histoire de foot. Tu comprends mon étonnement ? Moi, je suis l'INR, je dis à Douai, dis donc, t'es gentil, toi, quand t'auras déjà un tiers des matchs de Ligue 1 que j'ai fait, tu feras une édonneur. T'as l'esprit mal placé, Gilbert. Peut-être. Ça, c'est le côté céleste qui se rebiffe contre l'Ouest. Ça, t'y peux rien. On a plein de points communs, tu sais. Tu sais, tous ces endroits où le soir, tu perds une heure de jour. On a quand même une gastronomie qui est au-dessus, quand même. Je ne sais pas. Pas d'accord, je ne croyais pas d'accord. Non, non, moi, j'avoue que j'ai la gastronomie partout où je vais. Je trouve mon bonheur en France. J'avoue que là-dessus, on est pas mal, quand même. Mais je reconnais que je suis allé en Alsace et que j'ai très, très bien mangé. Au niveau pinard, on est au-dessus. Gastronomie, on est au-dessus. Au niveau pinard, oui. Au niveau ski, on est au-dessus. Au niveau ski, là, non. Au niveau ski, vous êtes en dessous de beaucoup d'autres, par contre. Au niveau soleil, on est au-dessus. On a quand même des vignes, vous n'en avez pas, vous. Excuse-moi, oui. Sur le pinard, je ne peux pas vous confirmer. Alors, au niveau horizon et maritime, vous êtes en dessous. Je l'admits volontiers. J'aurais du mal à dire l'inverse. Bref, allez, on enchaîne. Dans quelques instants, on est de retour. On va parler de l'OM. L'OM qui continue à trouver, à chercher les raisons de ses difficultés. Réunion aujourd'hui entre supporters et joueurs. On va tout vous raconter dans quelques minutes. Et Florent veut parler de Gattuso. C'est dans quelques secondes dans l'After. RMC jusqu'à minuit. L'Afterfoot. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada OM, un peu prévisible, à savoir une reprise Qatar, un mois de janvier compliqué. On a d'ailleurs débattu de ça avec Walid pendant les émissions de Noël au jour de l'an. Je m'y attendais, il n'y avait pas besoin d'être très fort pour deviner que ça allait être compliqué vu les absents à la Cannes, mais le manque d'anticipation des dirigeants, on a pointé Longoria, ça c'est sûr. On a pointé les joueurs, c'est fait. Zerwal sort de la Réunion, il met de la pression sur les joueurs, la direction met la pression sur les joueurs, et je suis assez étonné parce que je trouve que le grand épargné de tout ça, c'est Gattuso. Alors, on est conscient que c'est bien effectivement, on l'a bien dit dans l'after, c'est bien la politique sportive qui est à mettre en cause, c'est vrai, c'est de là que tout part, donc on ne va pas changer de discours. Mais je suis assez étonné à la fois de ce que dit Gattuso de certains matchs, en gros, quand ils sont à Rennes, ouais, bon, c'est compliqué, il faut soutenir les joueurs parce qu'en gros, on avait une équipe en bois, donc en fait, il explique que comme il y avait beaucoup d'absents, c'était compliqué de jouer un match contre Rennes, à Rennes, dans ces conditions. OK, quand t'es l'OM, à mon avis, ça me paraît pas simple. Le 3-5-2 qui avait marché, quand il récupère ses joueurs qui viennent de la canne, il ne repart pas avec son 3-5-2, il part à 4 derrière avec des joueurs qui ne sont pas faits pour comme Maïté à droite, donc tu te dis, bon, très bien. Là aussi, Gattuso, globalement, ça a été dit, mais il est globalement épargné. Je suis assez étonné de voir la clémence dont on fait preuve avec Gattuso qui, à mon avis, montre tout simplement ses limites, qui sont celles d'un coach capable d'emmener ses joueurs, de leur parler, et dont on dit finalement, et je suis assez étonné de voir que les spécialistes marseillais, les Marseillais qui sont réputés pour ça, pour leur connaissance un peu plus tactique du foot que seulement, on va dire, émotionnel, eh bien, on vienne à dire c'est vrai qu'il a un tempérament qui correspond bien à l'Olympique de Marseille, ça c'est bien, ok, on a compris Gattuso, il correspond à l'Olympique de Marseille. C'est pas juste la grinta, quoi, c'est ce que tu veux dire. Ça va, on a compris, il est très bon, mais voilà, moi je suis très, très surpris voilà, exactement, je suis très surpris, si tu veux, que dans toutes les analyses, y compris celles de Rachid Zerwal, là, quand il sort, ils ont été capables de mettre des coups de prêcheur énormes à tous les entraîneurs et à tout le monde, d'ailleurs, je ne souhaite pas du mal à Gattuso, je dis juste que Gattuso, qui a eu du mal avec son rendez-vous avec l'OL, et puis quand Textor s'est rendu compte que ça n'allait pas plaire aux supporters, ils l'ont viré comme un, enfin, ils ne l'ont pas pris comme un mal propre, il débarque à l'OM, c'est vrai que c'était surprenant par rapport aux choix forts en termes tactiques qu'avait fait Longoria avant avec des gars comme Sampaoli et Tudor, et puis là, bon, il arrive avec ses limites tactiques, finalement, Gattuso, et il est globalement épargné, il doit être assez content de voir que, et ses dirigeants et les supporters s'en prennent plutôt aux joueurs, alors qu'effectivement, oui, les responsables, c'est certes Longoria, mais c'est quand même aussi un petit peu l'entraîneur, quand tu es dans un club comme l'OM, avec les joueurs que tu as, et même si ça a été compliqué pendant ce mois de janvier, même s'il manque du monde par rapport à ce qu'on espérait, moi, je pense que Gattuso ne doit pas être autant épargné qu'il a été. Moi, je suis globalement d'accord, on en a parlé hier avec Stéphane, pour moi, Gattuso, c'est Pascal El Grande Fratello, c'est Pascal le grand frère aujourd'hui, mais malheureusement, ça tient combien de temps, ça a une semaine, deux semaines dans le football, et la réalité, c'est que même dans le passage plutôt intéressant en termes de résultats, et même parfois en termes de contenu de l'Olympique de Marseille, c'est même pas un système qui était voulu par le coach, on le répète, mais avant l'Olympique... Avant l'Olympique lyonnais, il passe en 3-5-2 parce que les suspendus et les blessés au poste délié le forçaient à jouer de cette manière, et il a toujours répété en conférence de presse qu'il préférait jouer à 4, et quand tu vois les choix qu'il a fait dimanche soir, malheureusement, entre l'imbroglio close, où on ne sait pas s'il peut démarrer ou pas démarrer, et quand il rentre, il galope comme un cheval et il change le visage de l'équipe, mettre Ounaï devant la défense et pas jouer à Onana pour mettre Ounaï au poste de numéro 8, mettre Ndiaye à droite, alors que sur les derniers matchs, avant la Coupe de Frédération, il était bien meilleur dans un 3-5-2 quand il entourait Aubameyang, Aubameyang qui joue sur un côté en deuxième mi-temps, exilé, alors que je pense qu'il aurait aimé être proche de Mombagna quand il est rentré, il a fait tout à l'envers, alors moi je veux bien qu'il ne soit pas aidé, la réalité elle est là, c'est que les joueurs à la Cannes, les suspendus, les blessures, Condogbia, Véretou, les nouvelles recrues qui ne sont pas encore intégrées, oui, c'est vrai que c'est très très dur, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il aide et qu'on ait vu une patte Gattuso depuis qu'il est arrivé, parce que même sur la période 2023, ce n'était pas la patte tactique, ou en tout cas, sa lecture de match qui nous poussait à l'optimisme. Bon, en tout cas, Gattuso fait preuve d'un sens politique, puisque hier, c'est lui qui est à l'initiative de la réunion dirigeant-joueur, il dit aux joueurs, les gars, s'il y a un problème avec moi, vous me le dites, en gros, il ne se comporte pas en dictateur, voilà, et là, aujourd'hui, il y en a un qui lève la main, il ne joue plus, quoi. Aujourd'hui, il est là aussi avec les supporters, il ne se défile pas, il dialogue. Sur ça, Gilbert, dans la communication, dans l'exigence enversé joueur, c'est un sans faute, il y a sur la lucidité d'après-match aussi, où souvent, il est souvent très, très juste sur le niveau de son équipe, par contre, c'est un très, très bon consultant, mais il faudrait qu'aussi, derrière, il essaye de rectifier ça sur le terrain. Mais en fait, si tu veux, ce que tu dis là, c'est aussi la raison de sa survie et du fait qu'il est finalement épargné, parce qu'il parle aux supporters, il dit les choses aussi que les supporters veulent entendre, donc là, en gros, il a laissé entendre qu'il n'y avait pas une implication suffisante des joueurs, regardez, on va provoquer tout ça, on va provoquer une réunion, les dirigeants, eux, montent au créneau et mettent plutôt la pression sur les joueurs, les supporters aussi. Donc oui, en termes politiques, ils naviguent bien. Cette communication qui plaît à Marseille sur l'état d'esprit, sur la façon d'être, sur la façon dont il faut se comporter, OK. Mais je le dis, je le répète, je suis assez surpris que ça suffise, on va dire, aux supporters. Je suis assez surpris qu'ils ne voient pas un peu la grosse ficelle, là, quand même. Après, il y en a qui critiquent aussi. Il y en a qui critiquent aussi. Il y en a qui ne sont pas dupes. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Longoria, par rapport à la saison qu'il a faite et qu'il est en train de fournir aux observateurs marseillais, c'est tellement gros qu'on est obligé de... qu'ils sont obligés et que nous aussi, on est obligés de le critiquer. Mais Gattuso arrive très, très rapidement dans la grid analyse, surtout dans les débriefs de match. Alors, Mamadou est là au 32-16, supporter marseillais. Mamadou, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez ? On t'entend très bien, très bien. Alors, je tiens tout d'abord bonjour tout le monde et un grand bonjour à Daniel. Ah, il n'est pas là ce soir. Donc, tu peux lui passer un bonjour. Un grand bonjour à Walid Affershour. Lui, par contre, il est là. Je suis là, moi. Je le remplace. Mais bon, il sera là demain soir pour critiquer. On va les jouer au troncou. Pas de problème. Alors, moi, je vous appelais parce que pour moi, le souci, ce n'est pas Gattuso à Marseille. Le grand souci, c'est Longoria qui fait du trading en deux ans, on a eu quatre coachs. On en change sans arrêt. Lorsqu'on en a un de bon, il part. On n'a aucune raison. On n'a rien. Nous, les supporters, on n'en dit rien. On est dans l'incompréhension totale. On lui a laissé trop de chance. On l'a fait zéro. On était de tout cœur avec lui. On était de tout cœur avec Longoria, les supporters marseillais. Mais là, avec l'histoire de Vitinha, non, ça n'est plus possible. Comment le transfert le plus cher du club, on le fait partir, on le prête avec option d'achat même pas obligatoire pour 25 millions. On sait qu'on ne les aura jamais. Les 25 millions, les jeunes, ils n'ont pas l'argent. On le sait. Ce genre de joueur, il faut le vendre. Il faut en acheter un autre. Mais on ne peut pas le prêter. Surtout dans la situation dans laquelle on est. On se retrouve dans une équipe. Oui, effectivement, c'est vrai que Vitinha, on a l'impression qu'il a été exfiltré vite fait, bien fait. Et peut-être qu'il va revenir bientôt et qu'on aura peut-être oublié ses ratés. Après, quand tu vois Louis-Henriquet, peut-être qu'il va revenir mais hier. Franchement, moi, je trouve que Louis-Henriquet, c'est notre meilleur joueur et c'est scandaleux. Ce n'est pas normal que ce soit notre joueur. C'est un gros problème, de dire ça quand même. C'est la réalité. C'est un très gros problème. C'est la réalité. Il y a une semaine, il devait repartir. Justement, le premier match de son retour, j'ai été surpris de voir que c'était notre meilleur joueur sur le terrain. Contre Monaco, contre Monaco. Exactement. C'est un peu la spéciale du mois de janvier. C'est comme Sarr, on n'en voulait plus puis on a vu qu'il était bon à la cale. On s'est dit finalement, il reste. Mais Sarr, honnêtement, se retourner en Angleterre. Pourquoi il n'est pas rentré, Sarr, au fait, contre Lyon ? Oui. Je ne sais pas, mais il n'a pas le niveau. Je ne sais pas pourquoi il a fait jouer Ndiaye. Eh bien, on lui a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Ndiaye, si c'est pour le faire jouer à droite, si c'est pour le faire jouer à droite, il faut arrêter de le faire jouer Ndiaye. Franchement, honnêtement, je pense tout court, ça ne sert à rien. Non, moi, je ne désespère pas. Je pense que derrière l'attaquant, il est capable de faire des choses. En Ligue 1, après, en Europe, c'est une déception. Ah oui, oui, c'est une déception. Sa meilleure action, c'est à la gare Saint-Charles quand il a fait les jongles. Oui, t'es un peu dur. T'es un peu dur, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est une déception. Mais après, on ne peut pas juger un mec sur six mois, surtout s'il n'est pas mis dans les meilleures conditions et s'il ne joue pas à son poste. Franchement, on l'a fait jouer tout seul en attaque. On l'a fait jouer à deux avec Obamianc, c'est n'importe quoi. Au BMG, il n'a plus de niveau, mais le terrain, il est ridicule, on aïe. Je l'aime bien, parce que j'aime bien le Maroc, j'ai plein d'amis marocains, je le kiffe. Mais à Marseille, ce n'est pas possible, il ralentit le jeu. Il ralentit le jeu. Arid, c'est le seul que j'aime bien, parce que c'est le seul qui a la touche technique. Et celui-là qui nous donnait des bons ballons, le meilleur passeur de la Ligue 1, Timitri Payet, on l'a fait partir comme un moins que rien. Franchement, je trouve honnêtement... Après Payet, l'histoire était terminée, les gars, quand même. Non, franchement, il aurait pu bien servir à Marseille. Vu l'équipe critique qu'on a... C'est difficile après de faire des équipes avec des coachs qui veulent que tes joueurs courent énormément avec des gars comme Payet. Il ne faut pas tout redétricoter. Moi, je pense que déjà, si tu arrives à des choses plus simples, à faire jouer tes joueurs à leur poste, à arrêter ce psychodrame close, pour moi, c'est une illustration de la dinguerie du foot actuel et de ce qui se passe même à l'OM. C'est une traduction qui se passe à l'OM. Tu as un de tes meilleurs joueurs, pour faire simple. Parce que moi, il y a des mecs qui m'ont dit devant le match, j'ai mis, comme disait Wiley tout à l'heure, close est entré et puis au moins, dans la tête du mec qui est en face de lui à la fin, d'accord, oui, il a raté des trucs, mais cette histoire de faire de close un paria et qu'on découvre en gros que le mec n'est pas sérieux, que ce n'est pas bien, que c'est un escroc, que c'est machin parce qu'ils veulent le faire partir, puis finalement, il le garde, puis finalement, on ne sait pas s'il est baissé ou pas, il est sur le banc pour faire jouer un mec à sa place qui ne joue pas à son poste. C'est surtout ça qui me dérange moi. Après, on fait rentrer, ah bon, mais il pouvait jouer. Non seulement il peut jouer, mais en plus, c'est lui qui court le plus, qui fait des récups, qui fait devant, derrière. Ok, donc il pouvait jouer. Vous ne l'avez pas mis. Donc là, en gros, tu joues, pour reprendre l'expression de Houillet, c'est un crime contre l'équipe. Ils font un crime contre l'équipe en mettant un mec qui n'est pas à sa place, à la place d'un joueur qui est en forme et qui est sur le banc. Là, honnêtement, si tu es supporter, c'est une sorte de faute professionnelle de la part des dirigeants et du coach. Mais surtout dans cette situation actuelle où tu as très peu de certitude et beaucoup de blessés. Un international français qui est en forme, qui amène du danger, qui est une des rares satisfactions globales de la saison. Après, il était un peu moins bien. Non mais peut-être, mais globalement, ça fait partie de tes cadres. De même qu'un gigot, même à un autre niveau, pour d'autres raisons, fait partie de tes cadres. À un moment donné, il faut que tu aies une équipe, il faut que tu aies une équipe type. Et le gars, tu allais lui faire un psychodrame dans l'idée d'un joueur du Mercato, moi, je te jure, j'ai ouvert le journal, je dis, c'est un gros escroc, ils veulent s'en débarrasser. Bon, on va s'arrêter là sur l'OM parce qu'il y a encore plein de choses, plein de débats à faire d'ici minuit, notamment suite à la conférence des preuves de Lucien Riquet. Je remercie Mamadou au 32-16. Rappelle-nous quand tu veux, Mamadou. L'OM dans quelques instants. On aura également Fred Hermel tout à l'heure pour parler de la Real Sociedad. C'est pas ouf du tout la Real Sociedad. Pas de but sur les trois derniers matchs. Vous posiez la question sur les Vercousaines, dernier titre en 2003, la Coupe d'Allemagne. Oui, mais je crois qu'ils n'ont jamais gagné la Bundesliga. Si ? Je vais regarder. Je vais regarder, mais je ne suis pas sûr. Allez, dans quelques instants. Ils ont été vice-champions plusieurs fois au programme. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. 23h34. Walidash Harchour. Florent Gautreau sont là. Louis Cédric qui, aujourd'hui, s'est exprimé. Il a dit des trucs quand même aujourd'hui. On ne va pas à chaque fois l'allumer dès qu'il prend la parole en disant que c'est n'importe quoi, langue de bois et qu'il ne veut pas parler. Il a dit il a parlé aujourd'hui. Il a dit des choses intéressantes. D'ailleurs, vous retrouvez l'intégralité de l'interview et de ses déclarations sur rmcsport.fr. Est-ce que c'est ça qui a rendu Daniel malade ? Je pense à ça, les confs de presse d'avant de Louis-Saint-Riquet. J'ai vu un lien de cause à effet. Pas impossible. Pas impossible. Tu dis regarde une conf, tu vois ici la conf, bam ! Mais il était très tendu, Louis-Saint-Riquet. Il a dit des choses, mais il était tendu. C'est pour ça qu'il n'est jamais détendu, en fait. Au bord du terrain, Walid, tu prennes la parole. Vous savez qu'il y a toujours des questions sur l'état physique des joueurs et la préparation physique. Écoutez ce que dit Louis-Saint-Riquet, c'est intéressant parce qu'il estime que les joueurs d'aujourd'hui sont bien plus professionnels que ceux de son époque, quand lui, il était sur le terrain. On écoute la prépa physique selon Louis-Saint-Riquet. Ça fait plusieurs années que les joueurs font appel à des préparateurs physiques, des physiothérapeutes, des ostéopathes, des nutritionnistes d'une certaine façon, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. S'il y a une coordination et des charges qui sont bien, ça me va. Je pense que ça rend les joueurs encore plus professionnels. Le club a une vision sur ce que signifie de vivre de façon professionnelle et d'avoir les meilleurs professionnels pour aider les joueurs. Mais je pense que la majorité des joueurs ont par exemple un chef cuisinier chez eux, ils ont tous les avantages. Depuis 10 ans, je pense que c'est beaucoup plus professionnel qu'à mon époque. Moi, j'aurais bien aimé avoir un chef cuisinier et un kiné seulement pour moi. Mais bon, c'était notre époque. J'avoue que cette histoire de préparateur physique en dehors du club, ça me fait toujours un peu bizarre parce que moi, je serais président de club. Je paye des joueurs pour qu'ils jouent pour moi, pour qu'ils se préparent chez moi, de savoir qu'ils font des trucs en dehors. Tu sais que souvent, si les joueurs ont fait des choses en dehors, si les joueurs ont fait des choses en dehors, c'est aussi, et malheureusement, parce qu'on en a pas dans le compte au club, parce que dans plein de clubs, le secteur médical, ça peut paraître hallucinant. La prépa physique surtout. La prépa et l'accompagnement d'entraînement invisible ont été laissés de côté. Donc, il y a des joueurs qui ont eu raison de le faire parce qu'il y avait un manque de ce côté-là. Dans les très gros clubs, j'ose imaginer que ce n'est pas le cas quand même. Attention, il y a aussi beaucoup de joueurs. Moi, je me souviens avoir notamment, comment s'appelait ce joueur du PSG, qui a joué à Newcastle, qui ensuite est maintenant dans l'encadrement. Un jeune milieu de terrain qui venait de Lille. Ah, qui venait de Lille ? Mais oui, jeune joueur du PSG, Cabaye. Ah, Yohan Cabaye. Yohan Cabaye, dans son jardin en Angleterre, il avait un préparateur, mais il faisait des exercices de foot. Oui. Tu vois ? Il faisait, je ne sais pas, des circuits, contrôle pass, c'était des choses basiques de foot. Oui, oui. Bon, là, tu dis, finalement, pourquoi il fait ça alors qu'il fait déjà l'entraînement. Aujourd'hui, tu as beaucoup de mecs, en fait, ils ont un préparateur physique, ils font de la muscu. Il faut de la muscu, ils ont des pectoraux, tu comprends, les bras, les machins. Ah, attends, attends, regarde les transformations de ton mal de joueurs. Non, mais ça, c'est une chose, mais la muscu, je vais trouver un amour pour la muscu. La muscu, bien gérée justement avec un coach, ce n'est pas la même chose que de la gérer tout seul dans ton coin. Regardez ce côté aérien, ce côté félin, il faut le garder. Mais par exemple, Samuel Eto'o, s'il avait fait de la muscu, qu'il avait eu 10 kilos de muscles en plus, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait la carrière qu'il a faite en étant tout fin. Oui, on avait ces débats avec Mbappé, on avait ces débats avec Mbappé récemment, on disait que, parfois, dans le haut du corps, on avait l'impression qu'il avait pris un peu en muscle et qu'il avait perdu un peu de vivacité parfois. Non, mais il y a plein de choses différentes. Le footballeur aime bien se regarder dans le miroir torse-enus. Éric Carrière, ce n'est pas un gars qui faisait de la muscu et à l'inverse, il avait gardé une cellule autour de lui, il avait construit une petite cellule autour de lui. Il avait un faciathérapeute, une démarche médicale, donc l'accompagnement est intéressant aussi. Ça veut dire que quand c'est bien fait et ça peut être complémentaire de ce que tu as en club, pourquoi pas, ce que dit d'ailleurs Louis-Henriquet, et il parle de la nutrition, ça a l'air débile, mais quand tu es jeune et que tu es totalement livré à toi-même, si tu as les moyens, mieux vaut effectivement de payer un chef pour éviter de bouffer n'importe quoi, sauf à bouffer tout le temps au club, mais c'est le cas à midi et pas forcément le soir. Il n'y a pas que de rien laisser. Tu le disais, le travail invisible, moi j'avais vu dans un reportage de la Dissassi où Bouba Kamara avait une espèce de machine de récupération, ce n'est pas comme de la cryothérapie, mais c'est un espèce de, tu t'enroulais dans une machine pour essayer de mieux récupérer et il disait que c'était une machine qui coûtait assez cher mais qui lui permettait de mieux récupérer entre les entraînements et entre les matchs. Et maintenant, je comprends que ce que dit Gilbert, parfois il y en a qui en font un peu trop ou qui le font mal et ça peut être problématique par rapport au programme d'avant-saison, par exemple, qu'un coach ou qu'un club. J'ai rien contre la muscu. Je précise que moi je pense qu'au foot, changer comme ça sa morphologie et tout, c'est source de blessures à peu près évidentes. Mais il en faut un peu quand même. Oui, mais après, il y a la muscu intelligente. Oui, oui. Il y a le renforcement de certaines parties du corps. Oui, Chakiri, quoi. Chakiri, c'est un peu trop, quoi. Chakiri ? T'as plus, quoi, à un moment donné. Déjà, mec, mets un maillot à ta taille. T'es pas obligé de mettre un S pour qu'on voit uniquement les pectoraux. Enfin, bon, bref. Adam Atraoré aussi, c'était un peu trop. Là-dessus ? Alors lui, il disait qu'il faisait pas de muscu, lui. Oui, alors que c'était une égérie basique. Oui, c'est ça. Limite, il jouait avec le sac à dos, le mec. Exactement. Jingle ou Aline, s'il vous plaît, pour parler de Lucien Riquet. Comment c'était ce dessin animé où il y a des chiens, là ? Les Aristochats ? Celui-là, je l'aime bien. Tu m'avais fait une balle passe-dé pour un beau jingle. Oui, toi, tu voulais parler de la semaine à venir de Lucien Riquet, là. Oui, semaine décisive. En tout cas, la première décisive, pour moi, de Louis-Saint-Riquet. Il y en a qui diront qu'il y a eu celle avec Dortmund, notamment. Mais c'est en février, mars, qu'on commence à juger un peu le Paris-Saint-Germain. Et là, avec la Coupe de France contre Brest, où Brest a posé des problèmes au Paris-Saint-Germain sur le dernier match en Ligue 1, pas plus tard qu'il y a une semaine. Il y a ce match contre Lille à la maison, où Lille a montré de très belles choses contre Clermont et avait déjà posé des problèmes à l'aller contre le PSG. Et ce rendez-vous contre la Real Sociedad mercredi prochain à la maison. les attentes sont là du côté de Louis-Saint-Riquet. Et je voulais en parler parce que moi, je le défends souvent. On en parle souvent avec Daniel en off aussi sur son fameux Géo-trouve-tout où je le trouve un peu dur parce qu'il y a des choses qui ne sont pas ajoutées dans la faculté de recherche de Louis-Saint-Riquet parce que c'est un entraîneur qui essaye de chercher, qui essaye de trouver la parade à un effectif qui, pour moi, reste quand même limité par rapport à son ambition dans le jeu et par rapport à ce qu'il veut faire et ce que le PSG doit faire pour aller très très haut en Ligue des Champions. Alors il y a des choses que moi aussi je ne comprends pas mais il y a des choses aussi intéressantes. Je pense à Barcola sur le côté gauche, je pense à Asensio au poste de milieu de terrain comme ça a été le cas contre Brest, je pense à Vitinha aussi devant la défense. Il y a des adaptations de la part de Louis-Saint-Riquet qui restent quand même intéressantes mais il va être jugé là-dessus. Il va être jugé là-dessus, il va être jugé sur cette semaine test si ça se passe très très mal contre Brest et en plus il l'a dit dans sa communication parce qu'il a une communication assez agressive et on sait très très bien que si ça se passe mal peu de personnes le vont... personne ne va le louper par rapport à ce qu'il dit et par rapport à son arrogance en conférence de presse notamment. Et donc match contre Brest si ça se passe mal en Coupe de France tu perds déjà un titre et le match contre la Rastedad tu ne dois pas te louper et donc ça va être... on va être très très attentif à cette semaine-là surtout que moi je reste un petit peu inquiet parce que plus les matchs avancent du côté du PSG Gilbert et plus le niveau se dégrade le niveau de jeu se dégrade il y avait eu Lens à 11 contre 10 où ça n'avait pas été dingue mi-janvier ce match contre Brest où la deuxième mi-temps n'est pas bonne du tout où Brest ne vole pas son match nul et surtout ce match contre Strasbourg vendredi où moi j'ai trouvé que le niveau de jeu était catastrophique que Strasbourg ne revienne pas avec un point sur ce match-là c'est vraiment que les attaquants Strasbourgeois ont eu un gros gros manque de lucidité il y a... des bébés dans des corps d'adultes les attaquants de Strasbourg il y a voilà heureusement que tout à l'heure je parlais de gens sympas à Rennes il y a eu des attaquants très très sympas à Strasbourg vendredi dernier et je n'ai pas du tout vu le fil conducteur donc attention et cette semaine cette semaine décisive de Luis Enrique on va encore en savoir un peu plus sur le réel niveau de cette équipe du PSG même si encore une fois contre la Real Sociedad ce n'est pas un test ultime parce que pour moi la Real Sociedad ne fait pas partie du gratin européen mais quand même ça reste un test important en fait moi j'ai l'impression que par rapport à sa communication et au fait qu'il s'est un peu braqué déjà comme d'ailleurs pas mal de coachs avec les journalistes à Paris on l'attend un peu au tournant et en quelque sorte certains souhaitent entre guillemets pensent que s'il y a des fêtes ils vont déjà lui tomber dessus ils vont lui faire la peau donc quand tu dis semaine décisive oui mais j'ai l'impression que de toute façon il y en aura plusieurs des semaines décisives parce que s'il passe ça on va dire attendez ok il est passé mais c'est normal c'est Brest oui Brest c'est bien mais quand même après la Real Sociedad tu viens de le dire ouais d'accord il est passé mais voilà là quand il a qualifié l'équipe pour la huitième de finale ah bah ouais mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté c'est parce qu'il y a eu match nul qu'ils sont non non il a qualifié l'équipe ils sont qualifiés aussi tu ne dois pas lui enlever tous les mérites à partir du moment où tu veux tuer ton chien tu dis qu'il a la rage donc comme tu n'aimes pas Louis-Saint-Riquet tu vas lui mettre la pression jusqu'à ce qu'il se casse la gueule et forcément un jour il va se casser la gueule comme tu l'as dit parce que déjà il a une équipe pas complète et pas terminée on va dire pour aller loin donc bah oui il va se casser la gueule il va peut-être se casser la gueule contre la Real Sociedad même si je ne le pense pas mais voilà les journalistes sont arrivés à un point où de toute façon ils attendent quelque part la faute pour lui dire ouais voilà là tu fais moins le malin avec effectivement tes compos bizarres et ta communication de merde de toute façon on ne peut pas te sentir donc moi je pense que j'aurais envie d'un peu de stabilité d'un peu de temps effectivement j'aurais préféré que Louis-Saint-Riquet prenne un autre angle de communication pour effectivement accompagner ce mouvement-là et être par exemple comme il l'a été dans cette interview qu'on avait décryptée ensemble aux médias du club cet hiver qui soit plus comme ça explicatif un peu plus dans la pédagogie que ce qu'il a fait effectivement récemment dans son rôle de sniper à la fin des matchs et dans son manque d'acceptation de ses propres erreurs ok mais à cause de ce problème de communication on est en train de repousser et de reporter tous les problèmes du PSG et j'ai l'impression qu'on a envie qu'il se casse la gueule et à chaque fois c'est un peu le problème de cette histoire du PSG que tu aimes ou pas le père Saint-Germain que ce soit les supporters des historiques des gens qui adorent ce club ou d'autres qui l'aiment moins mais ceux qui l'adorent sont tellement frustrés parce qu'ils n'ont pas exactement ce qu'ils ont voulu depuis l'arrivée des Qataris avec Messi et Neymar mais ils sont frustrés aussi parce que Messi et Neymar sont partis pour certains qu'ils n'arrivent pas à se dire qu'il peut y avoir un temps un peu différent de construction d'une nouvelle histoire et comme le coach ne leur offre pas cet accompagnement on va dire en communication ils veulent rentrer dans la gueule du coach en disant c'est clair Mbappé doit jouer à gauche qu'est-ce qu'il fout avec Zé Rémery arrière-droite mais qu'est-ce qu'il fait avec Zé Rémery arrière-droite il fait ça parce que Soler n'est pas bon et qu'il a assuré qu'Akimi n'est pas là donc oui il fait ça il n'est pas fou prendre ça c'est vraiment penser que Louis-Henriquet le dernier des tarés après ce problème de communication il est réel ça c'est le point sur lequel je suis d'accord avec tous ceux qui le critiquent mais est-ce que ça doit le condamner à se faire lyncher parce qu'il va être battu à un moment ou à un autre moi je ne crois pas donc j'aimerais que ce soit pas le cas donc la semaine décisive pour répondre à ton point de vue j'ai l'impression que quand celle-là sera passée si elle est passée ces 10 jours et bien on lui en mettra une autre sur le dos en attendant c'est pas le bon mot mais c'est une semaine test en tout cas c'est une semaine test surtout pas par rapport à la nature des adversaires parce que recevoir trois fois à la maison Brest, Lille et la Real Sociedad t'as raison d'insister là-dessus c'est pas non plus fou pour le Paris Saint-Germain normalement ça devrait être des calls de deuxième catégorie pour le Paris Saint-Germain mais vu la dynamique d'Embélé qui n'est pas toujours là parce qu'il est un peu blessé et qui était pour moi le vrai créateur de cette équipe d'occasion avec Hakimi qui lui aussi était à la canne le fait qu'au milieu de terrain le niveau de jeu est vraiment baissé en fait j'ai vu une bonne période de Luis Enrique à un moment donné et là en ce moment je ne la ressens plus et je vois vraiment un fil conducteur qui n'est même plus respecté donc je veux quand même voir sur cette semaine parce qu'il peut se passer des choses négatives pour lui malgré je ne vais pas dire la faible adversité parce qu'on va respecter les adversaires mais malgré les adversaires qui ne sont pas non plus fous je pense qu'ils peuvent être en difficulté contre Brest contre lui et contre la Rale-Sidane même si la Rale-Sidane n'est pas en grande forme on va en parler justement de la Rale-Sidane dans quelques instants ne bougez pas la feteur on revient tout de suite c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires RMC jusqu'à minuit l'afterfoot Gilbert Bribois 23h48 Florent Gautreau est là Walid Acherchorella et Florent Gautreau et Fred Hermel nous rejoint Fredo bonsoir Fred c'est là parce que dans une semaine c'est PSG et Real Sociedad et ce soir la Real Sociedad jouait et j'ai l'impression que ça ne va pas très fort c'est peut-être alors c'était demi-finale allée parce que la coupe d'Espagne tous les matchs c'est un match sec sauf les demi-finales match allé à Majorque 0-0 c'était quand même assez pourri comme rencontre c'est-à-dire qu'il faut comprendre que Majorque c'est l'équipe du Basco à Guiré à Guiré c'est quand même pas du football flamboyant beaucoup de fautes on sentait qu'à Real Sociedad ils ont déjà beaucoup de blessés ils n'ont pas forcé ils ont quand même pris pas mal de coups mais on voit encore que cette équipe de Real Sociedad quand elle joue contre une équipe très physique très fermée on sent qu'elle a parfois quelques petits problèmes mais on a quand même des enseignements pour la semaine prochaine c'est sur ces joueurs qui auraient pu ne pas être là la semaine prochaine à cause de la Cannes et de la Coupe d'Asie et qui sont tous rentrés et qui ont été titulaires ce soir je parle surtout du meilleur joueur de cette équipe Takekubo le japonais de Sadi qui était déjà revenu la semaine dernière et de Traoré qui a été éliminé avec le Mali il y a quelques jours et là ils étaient titulaires ce soir donc voilà c'est trois joueurs essentiels l'autre information aussi et là aussi on va suivre de près ce qui va être redit dans les prochains jours du côté d'Al-Gwasil l'entraîneur de la Real Sociedad c'est qu'Oyer Sabal qui a pris un coup au genou l'autre jour n'était même pas sur la feuille de match et ça Oyer Sabal c'est le meilleur attaquant de cette équipe donc s'il n'est pas là dans une semaine ça peut être un gros coup négatif pour la Real Sociedad ça dit que c'est le Nigérien qui avait dit je suis blessé je ne vais pas à la Cannes et puis deux jours plus tard il jouait en fait il s'est blessé à la Cannes il s'est blessé à la Cannes il s'est blessé à la Cannes le médecin a appris d'après ce que lui a raconté à Saint-Sébastien c'est que les médecins de sa sélection lui disaient non non ça va il faut que tu rentres il rentre au bout de deux jours il courait comme un lapin bon et ce soir c'est très très bizarre mais c'est un joueur important sincèrement je pense qu'on ne peut pas tirer de conclusion on sent que du côté de la Real Sociedad entre ceux qui étaient dans le décalage horaire qui revenaient ceux qui y revenaient de blessures etc le Normand y revenait de blessures tout ça il n'y a pas eu une implication dingue de la Real Sociedad parce qu'il y a un match retour je crois que c'est dans trois semaines si je n'ai pas de bêtises donc voilà on ne va pas juger la Real Sociedad sur ce soir mais il y a une confirmation c'est que face aux équipes rudes, physiques et directes la Real Sociedad a souvent du mal après on est quand même très très loin de la période de décembre où cette équipe-là était aérienne où ça mettait des trempes notamment en Ligue des Champions je me rappelle du match contre Benfica le 3-1 où le jeu était extraordinaire là on sent qu'avec les départs pour les Coupes d'Asie et Coupes d'Afrique des Nations ou même certaines blessures beaucoup de blessures que la dynamique d'Aguassil elle s'est un peu elle s'est un peu elle s'est un peu arrêtée notamment offensivement moi je trouve que cette équipe elle est beaucoup moins dangereuse parce que défensivement c'est l'une des meilleures équipes d'Espagne mais offensivement ça marque très peu de but aussi mais offensivement voilà et s'il n'y a pas hier sa balle ça peut vraiment poser un problème pour la semaine prochaine le Mali est éliminé retour également c'est ce qu'il a dit oui de Traoré il était titulaire ce soir il était titulaire et après c'est ça qui est important c'est savoir comment finalement ils sont égalités là-dessus j'ai envie de te dire quelque part le PSG et la Real avec Hakimi t'as envie de voir comment tu récupères Hakimi et comment tu récupères Traoré de l'autre côté donc ça et Kubo ouais t'as raison ils sentaient un peu fatigué ce soir ouais voilà quand on a vu Minamino déjà rentrer contre contre le Havre avec Monaco déjà c'était chaud moi je trouve ça surprenant d'ailleurs de faire jouer aussi aussi vite avec le décalage et tout mais bon il arrive 20 minutes en 24 heures Minamino et Kubo non il est rentré il est rentré en deuxième mi-temps Kubo il est rentré il y a deux jours après il y a une information un truc qu'on sait comme tu l'as dit Fred une équipe qui rentre dedans ça c'est un des enjeux aussi par rapport au Paris Saint-Germain cette équipe là il va pas il va pas falloir se regarder tu vois c'est à dire que il va falloir y aller il va falloir y aller donc ça bon évidemment ils le savent mais ça va faire partie des enjeux parce que là tout ce qu'on est en train de dire dans ces moments d'avant entre les joueurs qui vont prendre le temps enfin qui vont quand même d'ici là récupérer un peu de la Cannes de la Coupe d'Asie et qui reviennent et l'enjeu qui est capital c'est à dire que t'auras pas la même équipe celle de ce soir par exemple dans l'attitude même celle que t'as vue et celle qu'on va voir le 14 février ce sera pas la même donc même si au niveau compo on est quand même proche de ce qu'on peut voir dans la prochaine à la race du Céda là tout le monde commence à revenir à part Royer Zabal et puis c'était quand même un match allé de Coupe du Roi où sur la Coupe du Roi il ne reste plus grand monde le Barça et le Real Madrid se sont fait éliminer donc il y a un coup à jouer pour eux Merci Fredo 0-0 c'est pas un mauvais dans l'absolu Non mais surtout à une semaine d'un huitième de finale de Ligue des Champions contre un gros club européen contre le PSG les mecs ils n'allaient pas et je te dis avec tous les problèmes de blessures qu'il y a on sent qu'ils n'ont pas ils n'ont pas joué à 120% Merci Fred bonne soirée Merci les amis à très vite Mourinho a fait un truc à la Roma le Mourinho il a laissé en souvenir à ses joueurs dans le casier du capitaine Pellegrini la bague que ses joueurs lui avaient offerte après le titre en Ligue Europe et il a mis un message avec il a dit je cite quand vous deviendrez des hommes vous me la rendrez il n'est pas complètement fou j'aime bien il est ravagé j'aime bien et là les joueurs se disent tiens peut-être un message est-ce qu'il s'est senti trahi peut-être non mais bon je trouve que je sais pas il y a un rapport humain quand même il aime bien c'est très bizarre mais une fois que c'est fini autant il y aurait des trucs toxiques tu sais quand il est dans le vestiaire mais là c'est fini il leur en veut il leur montre d'une façon assez théâtrale et claire j'aime bien c'est un message ce qui d'ailleurs on en parlait avec Jérôme Thomas me fait faire un parallèle un petit peu osé il y a en ce moment un documentaire extraordinaire sur Magellan sur Arte en 4 parties je vous conseille de le regarder et en fait ce documentaire m'a fait penser à Mourinho en fait Magellan c'est Mourinho déjà Magellan était portugais donc il a fait ses premières armes au Portugal puis après il est parti se vendre au plus au franc donc en l'occurrence les espagnols donc il est allé faire le tour du monde pour les espagnols qu'est-ce qui se passe au début il arrive à emmener tout le monde avec lui on veut le putcher en interne problème avec son équipe comme par hasard voilà derrière intransigeant il arrive à reprendre l'autorité parce qu'il lui a un peu écartelé des gens tout ça Magellan bon bref et puis au final il voit que ça foire parce que son objectif c'était d'aller au Moluc qui en fait se révèle être une terre portugaise et pas espagnole et donc tel un jusqu'au boutiste qu'il est il fait en sorte de se faire tuer lors d'une bataille tel Mourinho en disant en gros je quitte la scène dignement alors qu'en fait il est en partie responsable de l'échec voilà si vous aimez ce parallèle regardez Arte je pense que ça n'a pas dû la victoire 4-0 contre Cagliari peut-être que ça sans lui ça n'a pas dû passer du côté de Mourinho depuis qu'il est parti ça gagne un peu quand même est-ce qu'on a le gagnant de notre jeu l'expérience RMC vous savez que on vous fait gagner ce cadeau extraordinaire pour choisir votre match sur RMC dans l'expérience RMC match de coupe d'Europe voilà Lionel bonsoir oui bonsoir Gilbert salut Lionel c'est l'affaire ça va ? bonsoir Florian bonsoir Valide Lionel t'as gagné c'est formidable je te le dis t'as gagné il ne doit pas répondre à une question non il va choisir son match Lionel tout simplement c'est chouette donc t'as le choix entre PSG Réal Sociedad au Parc des Princes le 14 février et Sochou Resta ou bien Lens-Fribourg à Polart le 15 j'ai passé ce jour et bah écoute on va prendre le PSG et bah très bien bah écoute c'est cadeau c'est l'expérience RMC c'est pour toi c'est formidable merci à toute l'équipe et bah écoute on espère que tu vas te régaler et tu nous raconteras ça dans l'after merci Lionel bonne nuit à bientôt bonne nuit à tous ciao Nico Jamin lui est à Abidjan c'est le début de la nuit à Abidjan il est 22h57 et l'after can arrive avec des invités de qualité ce soir comme d'habitude j'ai vu qu'il y a Gervigneau Djangeli salut Nico c'est fort c'est costaud il est pas là on va le refaire 3 2 1 Nico là il doit être derrière son micro c'est normal ouais mais je suis là je suis là bonsoir la famille salut Nico comment il va il va jouer à Hamza il est confort comme d'hab à sa place traditionnelle je viens de lire un article d'Hamza dans la revue de l'after sur l'Egypte et l'Algérie où il voit Hamza ? Hamza si je le vois il va nous rejoindre dans un instant ah d'accord tu as une bonne vue alors très bien Nico il a des caméras des caméras privatives on a des caméras régie les amis ah c'est la régie d'accord j'ai compris bon tout va bien tout va très très bien t'as du beau monde ce soir j'ai Gervigneau qui va arriver un peu en retard mais il sera là d'ici quelques minutes on aura aussi Jingeli tu connais Jingeli ? bien sûr je connais c'est l'homme qui a atteint les 50 millions de vues sur Youtube il est français mes supporters du Congo il sera avec nous également ce soir et puis on va parler le tube du moment oui exactement le tube du moment il y aura plein de surprises ce soir bien sûr on va faire la demi-finale ensemble avec Mika Poté Hamza je le dis sera là la demi-finale c'est demain attention on va se régaler demain Nijer je suis d'air d'essayant Côte d'Ivoire voilà 18h et 21h et puis on aura également un humoriste pasteur congolais qui sera là qui fait un buzz également sur le net il s'appelle pasteur ou il est humoriste et pasteur ? il a découvert le vaccin contre la rage ? il est humoriste et pasteur Armand Amissi et Nico t'as travaillé le coup du marteau ou pas pour demain ? je le maîtrisais déjà avant t'inquiète on veut voir ça en vidéo on veut un TikTok à la fanzone de demain on veut un TikTok allez Laughter Can jusqu'à 1h30 du matin et puis Flo parlait de la revue de Laughter elle est entre autres consacrée à la Can celle qui est en kiosque là vous pouvez vous la procurer également sur Laughter.media en plus on a un abonnement à 4,50€ par mois c'est donné allez vous abonner sur Laughter.media en plus quand vous êtes abonné vous pouvez contribuer envoyer vos avis que l'on publie avec joie et on débat ensemble sur le site donc n'hésitez pas à participer avec nous allez Laughter Can c'est tout de suite et nous on revient demain soir avec la Coupe de France RMC à la Coupe de France